et on va mettre un peu plus grand puisque c'est tout petit en attendant qu'Agnès arrive puisque elle est pas là et voilà oui c'est un joyeux non anniversaire pour vous pour moi pour vous c'est ça oui c'est ça je connais pas le texte non plus qu'est juste que juste pensé en secours mémoire pour voir ce qu'il en tombait au sujet des anniversaires c'est il y a eu ça c'est ça oui peut-être que je fasse un petit pipi je vais faire ça tout de suite du coup j'ai perdu mon panneau pipi encore voilà un panneau pipi presque neuf il est tout neuf en plus je viens juste de le mettre bon je vais me faire rater pour l'instant bon 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 Sous-titrage ST' 501 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 tentait de vendre au terrasse des cafés quand j'étais adolescent, à Rennes, dans les années 80, aux alcooliques de la ville entre deux bières et une chanson de Brassens, puisqu'il chantait également. Les bières, c'était pour nous, la chanson de Brassens pour lui, parce que lui ne buvait pas. Il essayait de vendre des bandes dessinées photocopiées et rapidement agrafées pour se faire de la fraîche. C'était une rencontre assez extraordinaire. Je passe les détails. Peut-être qu'un jour, on reviendra sur cette rencontre et cette personne. Mais en tout cas, on a sorti ça, cette très jolie petite chose. Pas facile à vous présenter, puisque c'est un format italien. Ça se manipule bien, mais là, à la caméra, ce n'est pas étudié pour. Ça, c'est la chauve-souris alcoolique. C'est drôlement bien. On a sorti deux petits livres pour enfants que voici. L'un avec un petit cheval rouge, l'autre avec un petit âne jaune. Un âne jaune, pardon. Là, c'est un âne et une pomme. C'est un petit bouquin de 16 pages. C'est des toutes petites choses cousues à la main, évidemment, comme d'habitude. Et sur des petits poèmes. C'est la première fois qu'on se lance dans la littérature enfantine. On a fait ces deux petites choses il n'y a pas longtemps. Tu n'avais pas déjà fait un essai ? Tu n'avais pas déjà fait le lapin à un grosse couille en littérature enfantine ? Si, si. Le PCCBA n'avait pas sorti. Le lapin à un grosse couille, c'était publié par les éditions Six Pieds Souterre. Mais nous, on n'avait pas fait ça. D'accord, ok. Pour nous, c'est une première. Pour moi, effectivement, ce n'est pas mon premier truc pour enfants. Il y avait eu ça. Il y avait eu le lapin à un grosse couille et il y avait eu le mauvais papa quelques années auparavant. Sinon, on a fait ces drôles de choses aussi. Ces souvenirs d'une exposition. C'est un petit fascicule qui utilise la référence en réseau d'une exposition que nous avons faite avec Agnès qui est une espèce de présentation en réseographie de l'exposition. Et à l'intérieur, il y a un double léporello. Salut à toi, Clint. Et ce double léporello se déplie de l'intérieur du livre et il est en sérigraphie recto verso. Et au cœur du livre, de ce livre un peu bizarroïde, nous avons un papier calque également avec deux passages sérigraphie. C'est assez élégant. Donc, c'est un petit livre à manipuler dans tous les sens qui est comme une espèce de micro-exposition. Tu en renvoies à une exposition. C'est un souvenir d'exposition. Et ça se déplie comme un petit retable à peu près avec le même degré de complexité avec les retables du 15e comme celui d'Issanheim où les volets se déplient un peu dans tous les sens. On a fait également ceci. C'est un petit léporello. On enlève la languette. Et c'est un léporello qu'on avait commencé avec Benjamin Pinguin qui a ceci de particulier c'est qu'il travaille sur la transparence. Voilà. La lumière passe à travers un papier de soie contrecollé, un beau papier de soie jaune. Vous voyez, ce sont des figures en transparence. Il y a trois passages de sérigraphie plus un passage de bruine donc de projection et la couverture du léporello est aussi avec deux passages de sérigraphie et ça s'appelle Tartine Mariole. C'était le nom de petits fascicules de pockets de bande dessinée qu'on trouvait sur les tourniquets quand j'étais môme. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait encore ? On a fait un retirage de la couverture de ça. Encore merci de votre attention de Lucas Tailleb avec une petite sérigraphie rose sur un joli papier café et un tamponnage du chiffre des exemplaires 1 et 2 sur la couverture. Donc ça, c'est juste un plaisir de couvre plus une petite relure à la laine rose sur le côté. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Billy the Kid. On a retiré notre petit fascicule sur le poème de Jack Spicer parce que ça faisait trois ans qu'il était épuisé, trois ans plus que ça. C'était cinq ans qu'il est épuisé et on la retire du coup en plus grand. Vous puissiez vraiment goûter les détails de ceci sur le très beau poème de Jack Spicer. Donc ça y est, il existe en deux couleurs, en jaune et en gris foncé, en gris anthracie. Salut à toi, Eric. Comment vas-tu ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà la version grise, par exemple, du Billy the Kid. Voilà. Donc pareil, un jeu sur une couverture trouée qui donne un accès à l'intérieur du livre qui est en trois couches chromatiques, orange, jaune et un verre sombre. Un beau verre et marron. Les dessins sont de nous deux ? C'est vrai. Voilà. Ce sont des dessins faits à deux mains où on mélange nos travaux en couches. Et pour finir, la revue Twitch, vous la connaissez, je ne vous la refais pas. Voilà, on va emmener ça. On vous montre tout ce qu'on emmène à Angoulême, toutes les nouveautés pour Angoulême. Twitch n'a pas encore connu, enfin, cette revue Twitch n'a pas encore connu le salon d'Angoulême. Elle va pouvoir y aller. Et la grande réussite, c'est ça, c'est Don't Kill Bill. Voilà, c'est notre grand western. Ce n'est pas facile de vous le montrer. Admirez cette magnifique petite relure. La relure japonaise que voici, avec une petite coquetterie, un sursaut ici avec une petite zone en retrait de la relure japonaise. C'est un livre magnifique. Sur la couverture, trois passages, sérigraphie. À l'intérieur, passage sérigraphique. Vous avez une sérigraphie sur la garde et à l'intérieur. C'est très difficile de vous le montrer comme ça. Salut, merci. C'est fait pour l'anniversaire. Toutes sortes de cheveux magnifiques. Ça va être compliqué de vous montrer ça aujourd'hui. Ce n'est vraiment pas facile avec la caméra qui est là. Mais en tout cas, sachez que le livre est vraiment magnifique. C'est un livre de Jean-François Dessert et on est plutôt content de la réalisation. Une belle cartonnette sérigraphie de partout. Voilà, on a fait le tour. T'as montré tout. J'ai tout montré. Oui, j'ai montré ça. J'ai montré, j'ai déplié, tout va bien. Je crois que j'ai bien fait mon boulot. I did the job. Voilà, les gens, c'est fait. On va donc pouvoir et maintenant, lisons. On va lire des trucs et des bidules et des bidules. Merci Gabriel la nouvelle extase. What an incredible calembour. Je ne sais pas si vous avez remarqué la prestesse avec laquelle évoquant le calembour et j'ai déclenché l'anime. J'ai enfin fait des raccourcis clavier. plutôt que de chercher sur une liste qui était souvent très très loin de ma souris à 10 000 kilomètres et je peux facilement, j'ai fait des boutons pour... Mais attention, raccourcis clavier. C'est comme ça que moi, une fois, j'étais U. Au lieu de tourner les pages de mes partitions, ça lortait des films. C'était assez... Oui, il ne faut pas oublier de le désassigner quand on l'a assigné. Est-ce que vous allez lire des machins ? Mais oui, on va lire des machins, pas que des trucs. Tout ça. Donc, qui commence ? Par quoi on commence et qui commence ? On lit du d'un ? Ah bah oui, ça c'est sûr. Ah bah on commence on parle du d'un dans ce cas-là. Ah bah oui, ah bah oui. C'est... Alors, pour ceux et celles qui ne seraient pas au courant, Gabriel, rappelle-nous ce qu'est d'un. Ah, d'un. D'un est une... une curiosité. un roman écrit par Edmond Arrocourt. Alors, vous n'étonnez pas si vous ne le connaissez pas. Je crois qu'à peu près tout le monde l'a oublié. Comme c'est triste. Oui. Donc, c'est un roman qui date de 1914. Enfin, ça c'est la date du copyright. Oui, donc on va dire qu'il date de 1914. dans lequel Edmond Arrocourt il fait la biographie du premier homme. Alors, ce n'est pas un récit biblique. Edmond Arrocourt a... Enfin, il a vaguement entendu parler à un moment de la théorie de l'évolution et il a décidé de s'en emparer et de courir dans les bois avec. en jetant des feuilles de ci, de là. D'ailleurs, je ne me souviens plus, Gabriel, il a écrit d'autres choses ce monsieur. Il me... Il y a quelques temps de ça, on avait fait un tour sur... Il a une page Wikipédia. Quand même. Il a écrit d'autres choses. Il a écrit des... Il me semble qu'il a écrit des recueils de poèmes qui doivent être assez croquignols. Il a fait des poèmes ? Il a fait des poèmes. Oh putain, j'aimerais bien voir ça. Des poèmes d'art recours. Quand on voit ce que donne sa pro, ça rend quand même assez curieux de sa poésie. Alors, de ce que nous dit Wikipédia, Edmond en recours commence sa carrière d'auteur par la publication d'un recueil sulfureux pour son temps, La Légende des Sexes, poème hystérique et profane. Il faudra le lire un jour qu'on aura fini d'art. Mais le titre ! Ah oui, alors là, La Légende des Sexes. Oh mon dieu. Poème hystérique et profane. Ça, c'est dans le titre. Paru en 1882. Ah ouais ! Sous le pseudonyme de Cyr de Chamblay et contenant le sonnet pointu. Il est conservateur du musée de sculpture comparé au palais du truc interrobe et des dada. La Légende des Sexes, poèmes hystériques. Donc c'est lui qui appelle ça comme ça. Oui, c'est le titre. On tape sous sur le coït des atomes. Rien, rien n'était, le néant s'étalait dans la nuit. Nul frisson n'annonçait un monde qui commence sans forme, sans couleur, sans mouvement, sans bruit. Les germes confondus flottaient dans l'ombre immense. Le froid stérilisait les espaces sans fin, l'essence de la vie et la source des causes sommeillait lourdement dans le chaos divin. L'âme de Pan nageait dans la vapeur des fausses. C'est très long. Je vous le fais. Je vous fous le lien parce que quand même, c'est quelque chose. C'est à lui qu'on doit le rondelle de la dieu qui commence par partir, c'est mourir un peu. Non. C'est lui. Partir, c'est mourir un peu, c'est mourir à ce qu'on aime. On laisse un peu de soi-même en toute heure et dans tout lieu. C'est toujours le deuil d'un vœu, le dernier vers d'un poème. Partir, c'est mourir un peu. Ah bah dites donc, c'est pas rien quand même. Finis-treu gidouille. Et toutes ces sortes de choses, bordel. Du coup, il a laissé ton empreinte dans le caca humain, dans le caca anthropologique. Il a marché du pied gauche. C'est quand même dingue. Merci pour que vous êtes le deuil. Bienvenue. Alors là. Bienvenue, bienvenue. Ah, ils ont pu trouver toute sa légende des sexes, poèmes hystériques en ligne dans la wiki source. Ah, ça me déchire. C'est dans la légende des sexes ? Ah bah je ne sais pas. C'est dans C'est dans Seuil, paru en 1890. D'accord. Rondelle mélancolique. Et qui va se vanter d'avoir laissé son empreinte de façon aussi vive dans le monde. Parce que tout le monde connaît partir, c'est mourir un peu. Tout le monde connaît c'est tout ça. Eh, mais quand il écrit des rondelles, alors pas de gags sur les rondelles, je vous en supplie. Vraiment, c'est pas la peine. Donc non seulement il prend la forme du rondelle, mais il fait un pastiche du vieux français. « Veillez mes plourses, oyez mes crises. » Donc, « Voyez mes pleurs, écoutez mes cris. » Donc voilà ce que le gars fait. En vieux français ? Il écrit avec une couche de vernis rendu ancien. Ouais, ouais, carrément. « Ça va, Sud, tu es fan, mais en fait, on le réhabilitit. » Ouais, on va faire ça. Voilà. « Et Gabriel dit, toujours en introduction, on va créer un club, là. Je pense qu'il faut faire un club. » « Tu as raison, qui peut se vanter d'avoir des citations vues dans des papillotes, hein ? » Ouais. « Comment vas-tu, Louisa ? Comment allez-vous, les gens ? Racontez-nous votre vie pleine de trous. Salut, Clint. Je crois que je t'avais pas vue. Alors, bon, on va commencer par Da, du coup. Allez, Da. Et puis maintenant, on va être vraiment plus recueillis que jamais maintenant qu'on sait tout ça. Oui, on va être moins déprisants. Voilà, c'est un homme immense un peu quand même. Il est immense un peu. Il est perché sur l'épaule de Géant. D'un petit bonhomme, voilà. Mais parce que nous, on n'aura jamais nos citations qui sont là sur le winebot. Elles ne seront jamais dans les papillotes. À moins qu'on fasse exprès des papillotes. Oh, ça serait une super idée. Quoi ? Si on faisait des papillotes avec nos citations. Ah, dans des gâteaux ? Avec des petits chocolats ou des petits objets. Des tout petits objets qu'on fabriquerait. On fait des fortunes cookies et on met les citations du live. C'est compliqué. Pourquoi pas ? Voilà, encore une idée pour perdre notre temps. On se demande sur qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour dilapider notre existence. Mais qu'est-ce que l'un chien ? C'est le mec qui, tous les soirs, on se couchait et dit ah, mais si on rajoutait un petit... Non, mais c'est pour faire des livres. C'est pour l'art, madame. Et pour l'art, tout est permis. Il n'y a pas de limite. Ce serait un objet complètement artistique. On vendrait un paquet qui ressemblerait un paquet de bonbons et dedans, il y aurait des papillotes avec des citations et un petit objet. Pas simple, un petit objet de prêtant ou alors un livre tout petit comme ça, tout petit, petit. Ah oui, on peut tout à fait faire ça. On a un prototype même derrière. J'avais fait un livre de 1 cm sur 1,5. Oui, sur la cheminée. Alors, on va commencer par d'art. Voilà. On en est où ? Ils causaient la dernière fois si je me souviens. C'est ça. La dernière fois, ils s'étaient échangés les premiers mots. On arrive là au chapitre 11 qui s'intitule L'Exode. À travers l'immense ferret vierge, ils allaient devant eux noyés dans la verdure. L'herbe leur montait jusqu'au cou, les branches raclaient leur front ou barraient leur poitrine. L'homme creusait le trou du chemin prêt à l'attaque. Quand il se ruait à la poursuite d'un gibier, la femme s'élançait à son tour en maintenant le double balancier de ses longues mamelles et elle courait sur la trace du chasseur moins pour l'aider que par crainte de le perdre. D'ah ! D'ah ! Son cri de détresse se traînait lamentablement entre les fûts des arbres montaient vers les arceaux des branches et le frisson d'une peur sacrée emplissait les voûtes de solitude. D'ah ! D'ah ! L'imprudence de crier ainsi attirait les bêtes méchantes mais la femme préférait tout alors qu'elle se retrouvait seule comme autrefois et pour toujours dans l'hostilité du désert vivant. D'ah ! Quand elle l'avait retrouvé, elle riait de son rire brusque qui fondait toute la largeur de sa face et elle soufflait fort droit devant elle comme pour expectorer le reste de son angoisse. Nulle part, il ne pouvait rester aucun refuge n'était durable. Quelquefois, excédés de fatigue ou malades, ils essayèrent de se faufiler en rampant sous quelques fourrés bien touffus et digités. Là, ils tordaient ou cassaient les branches et vidant autour de leurs deux corps une sorte de niche dont ils refermaient l'ouverture avec des rameaux entrelacés. Mais dès la première nuitée, les fauves avaient flairé le couple et rôdés alentour. Il fallait repartir. Au surplus, une demeure fixe ne contenterait pas ces nomades si trop nerveux, trop anxieux à force d'insécurité, trop curieux et trop mobile pour séjourner où que ce fût. Ils se remettaient en route sous la verse perpétuelle. Ils ne savaient point qu'elle puisse cesser sinon par intervalles rares et courts et ils n'imaginaient pas que le monde pût être différent puisqu'ils le voyaient tel depuis que leurs yeux le regardaient. Ils l'acceptaient sans le juger. Ils savent causer mais visiblement ils ne savent pas qu'il y a plus à une fin. C'est ça l'idée ? C'est un peu con quand même. Donc ils ont compris la parole avant de comprendre la durée. C'est phénoménal quand même. C'est inouïe. Je t'attends. Je t'attends. Parce que quand tu parles c'est dans une durée donc est-ce qu'il n'y a pas un lien ? Désolé, Dr. Wack. Dr. Wack est désespéré car il a raté le début de Da. Lire Da c'est mourir de rire un peu. C'est vrai. Tenant toujours la hauteur des plateaux il longeait la rive gauche de la Seine. C'est vrai qu'on est à Paris ? C'est vrai qu'on est dans l'approchement. Il se dirigeait vers Médil-Mont-Houtan. C'est ça. Tenant toujours la hauteur des plateaux il longeait la rive gauche de la Seine en poussant vers l'ouest comme de fleuves qu'ils imitaient. Ils vont dans le 16ème en fait. Ils vont au Trocadéro. Peut-être espérait-il qu'en s'acharnant à la poursuite de ces astres successifs ils finiraient par atteindre le pays où se rassemblent tant foules les globes disparus et la lumière et la chaleur la bonne lumière qui montre les dangers la bonne chaleur qui aide à vivre. Peut-être cherchaient-ils sans bien savoir ce qu'ils cherchaient mûs par un besoin d'agir et d'être ailleurs par un appétit de mieux-être emportés par un rêve animal de rencontrer quelques régions où les jours seraient moins pénibles les nuits moins tourmentées les fauves moins nombreux les reptiles moins perfides les insectes moins voraces et des phrases moins longues eux-mêmes n'en savaient rien leur rêve ne se réconfortait d'aucune confiance d'aucune attente en revanche ils ne comportaient pas non plus des illusions Hock et Da n'étaient jamais déçus puisqu'ils n'avaient rien escompté ils marchaient lorsqu'un affluent du fleuve leur barrait la route et les obligeaient à rebourser chemin ou à obliquer vers le sud ils s'y résignaient sans ennui car l'expérience leur avait appris que les averses sont partout les mêmes et des dangers toujours pareils Da les craignait tous mais ne tremblait devant aucun selon leur échéance ils les affrontaient l'un après l'autre avec des tactiques variées mais avec une solidité constante qui n'était même plus de la bravoure tant elle était tranquille à force d'habitude le combat était devenu son labeur il s'y adonnait en vaillant ouvrier qui ne boude pas à la tâche que l'adversaire fut plus puissant que lui ou plus faible il le travaillait de sa massue comme un bûcheron qui lève et qui abat sa cognée sur un tronc les blessures ou la mort étant l'éventualité possible de tous les moments le risque de tous les pas il se garait d'elle sans s'émouvoir de leurs menaces et n'y pensait plus quand la bataille était finie puisqu'une autre bataille allait recommencer cette énergie n'était cependant pas exempte de défaillance l'homme avait la peur du mystère la fureur d'un bison le troublait moins que le frémissement subit de la mousse quand elle remue sous le pied lui qui marchait droit contre l'ours en plein jour ne savait plus que ramper dans le crépuscule où les formes immobiles se font inquiétantes et bougent l'ombre les trous l'eau profonde et les corps visqueux l'épouvantaient sans qu'il put rien ni que même il essaya rien pour se redonner du courage d'antiques hérédités l'avertissaient d'avoir à craindre là des pièges invisibles toute apparition brusque de la vie le faisait sursauter moins par prudence raisonnée que par impressionnabilité nerveuse il hésitait devant des formes inconnues les ennemis qu'il n'avait pas encore affrontées lui semblaient redoutables son angoisse le paralysait ne fut-ce qu'un moment en face de ses adversaires dont il ignorait les moyens de défense et les armes nuisibles entre tous ils détestaient ceux qui entrent dans le corps sans qu'on les sente et traîtreusement patiemment à l'abri des coups rongent le ventre de leur croix mais je ils les connaissaient trop ceux-là oh oui je pense qu'ils parlent de la faim enfin on verra bien la suite du texte ils les connaissaient trop ceux-là par la brûlante morsure de leur croix très sujet aux douleurs d'entraille c'est pas la gale on y parle ah possible très sujet aux douleurs d'entraille il attribuait sa torture à la présence de bêtes réfugiées en lui et il les exécrait de ne plus rien pouvoir contre elles rageurs et grinçants des molaires il martelait son abdomen à coups de poing pour en chasser ce rat ou ce serpent et il hurlait vers lui pour l'effrayer et c'est la fin du chapitre c'est peut-être la fin non c'est peut-être la fin ça ressemble à ça quand même salut Tristan et merci et salut my name salut my name salut Tristan je n'ai pas encore répondu au courrier de Tristan par ailleurs je traîne parce qu'on n'a pas cessé on n'a pas quitté l'atelier en fait vous avez raté ça les petits derniers tout à l'heure mais on a fait énormément de bouquins ces jours derniers pour préparer Angoulême et du coup je néglige un peu mes correspondants excusez-moi j'ai honte c'est mal je sais que c'est mal il parle du Ténia écoute je me suis posé on s'est posé la question est-ce que c'est le Ténia est-ce que c'est la gale enfin tout moi je pense que c'est la fin je pense qu'il parle de la fin peut-être peut-être c'est un petit la manière d'un recours c'est l'enrobement c'est vrai on a bien fait dit oui Edmond un recours à des métaphores interminables elle est facile celle-là je suis vraiment t'es loin de ton micro Agnès oui bah alors dans ce cas on peut essayer de lui rapprocher un peu mais je me rapprocherai non ça va pas être pratique pour toi non non moi j'ai ça parce que là je suis vraiment toute frère tu t'aimes tu l'étais peut-être pas pour lire est-ce qu'il est allumé ? c'est surtout ça il est allumé il n'était pas allumé ça va être très fort ah ben moi je ne l'ai pas allumé je croyais qu'il était allumé donc il n'était encore pas allumé Eric merci de l'avoir dit parce que l'autre jour j'ai lu pendant très longtemps sans que mon micro soit allumé comment est-ce qu'on entendait ta voix on l'entend dans celui de Laurent c'est ce qui s'est passé l'autre jour donc les gens disaient ben elle est loin donc on t'entend beaucoup mieux ah ben oui tu m'étonnes bon ben là vous m'entendez peut-être trop maintenant ça va ? mais non mais non celle-là tout de suite on l'entend trop c'est pas ce que je veux dire mais je veux dire maintenant ben oui il marche quoi on t'entend pas trop fort voilà le son est très bien normalement ça a l'air bien maman on te dit que tu es très en beauté oui j'ai vu j'avais noté ah très bien bon ben écoutez j'avais pas mon micro allumé Agnès c'est ton tour peut-être c'est toi ou moi comme tu veux eh ben qu'est-ce que tu préfères ? je sais pas moi j'ai rien à lire en fait dit-elle dit-elle en ayant une il y a une grosse pile à côté il y a une pile mais c'est une pile vague de livres qui j'aime bien une vague ça ressemble quand même à des papiers avec des passages très petits dans ma tête de trucs à lire mais des passages que j'ai pas retrouvés donc c'est un peu nul ah oui tu vas être obligée de prendre deux est-ce que tu peux faire c'est qu'au lieu d'écouter ce que je lis là non non mais j'ai pas tu fouines ben j'ai déjà fouiné j'ai mis plus ou moins des trucs donc ben écoutez ce sera vague ce sera brouillon comment ça même le soir de son anniversaire son micro est je n'ai rien à voir là-dedans il y a Lucie qui te souhaite bon anniversaire salut Lucie il faut pas déconner j'ai rien à voir là-dedans elle a son micro devant le nez c'est elle qui a son bouton devant le nez en fait quand je me suis installée je pensais que tout était prêt et donc je me suis pas inquiétée de savoir sur mon ah tu te l'es jouée princesse mais comme on voit pas il n'y a pas de on off pour ma défense il n'y a pas de on off sur le micro il faut savoir où est-ce que comment ça il n'y a pas de on off bien sûr que si puisque c'était éteint il était off oui mais qu'est-ce que tu veux dire je veux dire tu n'es pas indiqué tu veux qu'il clignote en fait non non mais je suis éteint je suis éteint je suis éteint c'est ça mais il fait pas ça le mien non plus alors moi j'avais quand même bon je allez vas-y allez c'est un peu nul j'ai pris un peu des livres comme ça qui traînaient et quelle honte donc j'avais envie sans que ce soit trop thématique mais il y a beaucoup de choses autour du féminisme je suis désolée c'est pas fait exprès et donc les couilles sur la table je vous conseille le livre même si vous connaissez déjà l'émission le livre c'est pas que l'émission c'est des réflexions de Victoire Toyon sur plein de thèmes donc pour ceux qui connaissent pas donc c'est elle étudie les masculinités donc en invitant des gens et c'est super bien et donc je voulais juste vous lire un petit chapitre parce que je me suis sentie assez concernée par ce chapitre parce que je me plains souvent comme dit Laurent Laurent pourra vous vous le confirmer je me plains souvent que les choses sont pas faites pour moi qu'à chaque fois qu'il faut acheter un outil ou faire quelque chose j'ai toujours l'impression que ça n'a pas été fabriqué pour moi l'homme c'est être humain standard grandir dans un monde d'hommes c'est évoluer dans un monde où presque tout ce qui nous entoure a été conçu pour les hommes des automobiles aux médicaments de l'architecture de nos bâtiments publics à la taille des écrans de nos téléphones et aux horaires des transports le monde dans lequel nous vivons a été bâti en suivant des critères prétendument neutres et universels qui sont en réalité masculins designers politiques constructeurs et inventeurs pensent au masculin neutre c'est à dire comme si l'individu standard était un homme et la femme une simple variation par rapport à ce standard comme si les hommes représentaient la totalité de l'humanité évidemment tout ce qu'elle va dire sera aussi valable pour toutes les questions de validisme et de racisation etc enfin c'est très on peut l'élargir je n'ai pas consacré d'épisodes particuliers à cette question mais ce sont des données qui reviennent sans cesse ce sujet fait notamment l'objet d'une enquête vertigineuse de la journaliste britannique Caroline Criado-Pérez qui a accumulé et analysé des milliers de statistiques et d'études concernant démontrant cet androcentrisme donc là il y a la petite note Caroline Criado-Pérez Invisible Woman Exposing Data Biased in a World Built for Men voilà il ne s'est pas traduit en français soit que seuls les standards physiologiques des hommes aient été pris en compte soit que les besoins spécifiques des femmes aient été ignorés premier exemple la température moyenne dans les bureaux climatisés la formule qui détermine cette température standard dans les lieux de travail a été développée dans les années 1960 à partir du métabolisme au repos d'un homme standard déjà un homme standard c'est tout à fait moi je me sens complètement standard mais de récentes études menées aux Pays-Bas montrent que les jeunes femmes qui effectuent le même travail de bureau ont un métabolisme beaucoup plus bas que celui des hommes ce qui veut dire qu'en moyenne les bureaux sont trop froids de 5 degrés pour les femmes c'est énorme 5 degrés il faut mettre des pulls c'est ça voilà l'explication de cette curieuse vision une fois l'été venue vos collègues femmes qui grelottent sous la clim enveloppées par des plaides et des gilets tandis que les hommes sont à l'aise en costume autre illustration les mains des hommes sont en moyenne 1,2 fois plus grandes que celles des femmes or la taille des écrans de téléphone portable n'a cessé d'augmenter ces dernières années le dernier modèle d'iPhone tient encore dans la main d'un homme il y a moins de chances qu'il tienne dans une main de femme ça marche aussi pour les outils de construction tournevis, briques et les claviers de piano qu'est-ce qui se passe ? occupe-toi de ta lecture salut merci Galtrug il ne faut pas que je lise d'accord à propos de téléphone portable en 2011 quand Apple a lancé Siri son assistant intelligent il pouvait vous trouver des prostituées du Viagra mais pas des centres d'avortement Siri pouvait vous aider si vous aviez une crise de cardiaque mais si vous lui disiez Siri j'ai été violée il répondait je ne comprends pas ce que vous voulez dire par j'ai été violée il ne comprenait pas non plus si vous disiez mon mari me bat ni si je suis victime de violences conjugales construire un monde d'hommes c'est aussi faire comme si les hommes et les femmes avaient des besoins similaires vous avez déjà constaté à l'entracte d'un spectacle que la file d'attente pour se soulager allait durer beaucoup 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 plus longtemps pour les femmes que pour les hommes encore un effet de la pensée masculin neutre les architectes se sont dit qu'être équitable c'était accorder la même surface aux hommes et aux femmes c'est louable d'ailleurs j'ai une anecdote là-dessus ça arrive parfois je ne sais pas qui fait les chiottes pour les femmes mais ça arrive parfois qu'on ne puisse pas s'asseoir réellement qu'il faille se mettre de guingouas parce qu'ils n'ont pas pensé qu'on s'asseyait ça m'est arrivé plein de fois ils ne pensent pas qu'on peut s'asseoir sur des toilettes salut la garde témichard salut salut mais cela ne tient pas compte du fait que les femmes prennent deux fois plus de temps aux toilettes que les hommes parce qu'elles peuvent être enceintes parce qu'elles peuvent avoir leurs règles parce qu'elles sont plus susceptibles d'être accompagnées d'enfants et aussi parce que la majorité des personnes âgées sont des femmes ça semble évident et pourtant ce n'est presque jamais pris en compte dans la construction des bâtiments ni dans l'organisation des événements comme des festivals en plein air en revanche l'agencement rappelle bien souvent à qui revient la charge de s'occuper des nourrissons lorsqu'il y a des tables allongées où se trouve-t-elle dans les toilettes des femmes bien sûr une solution pourrait être tout simplement de rendre toutes les toilettes neutres ce qui faciliterait aussi la vie des personnes trans en plus de les rendre accessibles aux personnes en situation de handicap et de les doter de tables allongées et tant qu'on y est de mettre à disposition tampons serviettes hygiéniques à mon avis ça devrait être aussi normal que d'avoir accès à du papier toilette de l'eau du savon et de quoi s'essuyer les mains un exemple plus grave concerne les voitures on a vu dans la première partie que les hommes sont beaucoup plus susceptibles que les femmes d'avoir des accidents mais quand les femmes en ont il y a beaucoup plus de risques 47% qu'elles soient sérieusement blessées et elles ont 17% de risques en plus de mourir d'un même type d'accident à quoi cela est-il dû ? à la façon dont sont désignées et testées les automobiles les femmes qui ont en moyenne des jambes plus courtes que les hommes avancent beaucoup plus leur siège pour pouvoir atteindre les pédales mais ça ce n'est pas considéré comme une position de conduite standard donc elle n'est jamais testée par ailleurs les mannequins utilisés pour le crash test mesure en moyenne 1m77 et pèse 76 kg je rappelle qu'une femme en moyenne en France pèse 62 kg et mesure 1m62 avec une structure osseuse et musculaire typiquement masculine le standard c'est l'homme comme si le genre n'existait pas nous sommes aussi nombreuses à ne pas pouvoir correctement porter la ceinture de sécurité qui nous cisaille les seins ou ça nous cisaille le cou des fois aussi c'est pas très pratique par exemple en mettant la ceinture sous l'aisselle au lieu de la faire passer sur l'épaule ce qui augmente encore le risque de blessure en cas d'accident il existe bien il existe bien un test européen qui utilise des mannequins de crash test représentant le corps d'une femme c'est à dire 5% des femmes sont plus petites que ce mannequin mais ce mannequin n'est testé que dans la position du passager impossible donc de savoir comment une femme conductrice serait affectée par l'accident ce serait pourtant utile de le mesurer puisque les femmes n'ont pas de position de conduite standard tout aussi inquiétant la recherche médicale et l'enseignement de la médecine obéissent également à ce biais androcentrique ainsi les symptômes d'une femme victime d'un infarctus du myocarde mal de dos et nausée ne sont pas les mêmes que ceux d'un homme typiquement la paralysie du bras gauche douleurs thoraciques ce qui peut conduire à des retards de prise en charge et de diagnostic les laboratoires concentrent aussi leur budget sur des troubles spécifiquement masculins il existe 5 fois plus d'essais cliniques pour traiter le problème d'érection masculine que pour traiter les problèmes de douleurs sexuelles féminines comme le vaginisme la vulvodynie la dyspareunie si toutes sortes de remènes ont été trouvées pour répondre aux problèmes d'érection on ne sait toujours pas traiter l'endométriose cette maladie dont souffrirait une femme sur sept en âge de procréer elle est diagnostiquée avec un retard de 7 à 9 ans pendant ce temps-là les femmes souffrent de douleurs intenses et invalidantes durant les règles imaginez si les hommes souffraient d'endométriose on peut penser qu'une solution aurait été trouvée depuis longtemps évidemment je ne dis pas qu'il s'agit d'un complot des hommes pour exclure et faire souffrir le plus possible de femmes ces biais androcentriques s'expliquent en grande partie parce que les personnes chargées d'imaginer de designer de décider de la forme de notre monde dans les laboratoires les entreprises les universités etc sont encore en majorité des hommes qui n'intègrent pas ou peu de femmes dans leurs équipes et ou ne pensent pas à inclure le point de vue féminin dans leurs décisions leurs recherches les questions qu'ils se posent les besoins auxquels ils essaient de répondre ça serait évidemment différent si les femmes étaient présentées à chaque échelon de décision d'ailleurs à ce propos j'avais vu un truc intéressant ils avaient fait porter des seins des seins postiches avec tout un appareillage à des hommes qui fabriquaient des soutiens-gorges pour qu'ils sentent pour qu'ils sentent ce que c'était d'avoir une poitrine et un autre exemple aussi qui était assez intéressant c'est ma kiné qui m'avait raconté qu'elles avaient suivi un stage où ils portaient une espèce de combinaison et des lunettes qui faisaient qu'ils voyaient beaucoup moins et qu'ils avaient beaucoup plus de mal à se mouvoir pour mimer les problèmes des personnes âgées pour soigner des personnes âgées et se rendre compte de ce que c'était un corps qui vieillit de voir moins bien etc. je trouve que c'est toujours intéressant là c'est littéralement se mettre dans la peau de l'autre on comprend bien quelqu'un une entreprise on fabrique des soutiens-gorges c'est bien de savoir à peu près ce que c'est d'apporter des seins on voit donc que la mixité la diversité à tous les niveaux partout dans la société sont absolument indispensables si on veut construire un monde vivable pour toutes et tous les designers pensent peut-être qu'ils fabriquent des objets pour tout le monde quand en réalité ils fabriquent surtout pour des hommes il y a quelqu'un qui a dit des bêtises ah tu t'es trompé si il y avait plus de basse verge les sièges seraient plus à ma taille basse verge ah oui je viens de découvrir un truc avec horreur c'est que ce qu'on n'aurait pas dû ah ton ton raccourci ça lance les trucs à la suite ouais mais je sais pas ah j'ai compris c'est la c'est l'arrobasse bon mais il faut pas que je fasse d'arrobasse ce soir tu vois je t'avais dit je me suis gouré j'ai fait ça sur l'arrobasse ah putain je t'avais dit que c'était dangereux d'avoir des raccourcis clavier donc pas d'arrobasse alors j'en étais où ah bah écoute je suis vraiment désolé de t'avoir coupé la chic je suis vraiment désolé les designers pensent peut-être qu'ils fabriquent des objets pour tout le monde quand en réalité ils fabriquent surtout pour des hommes et ce n'est pas en changeant la couleur des objets en rose avec un léger supplément de prix qu'on réglera le problème tous ces biais qu'on pourrait énumérer encore longtemps modifient la perception que nous avons de nous-mêmes et de la place que nous occupons dans la société c'est vrai que moi à chaque fois qu'on a voulu acheter je ne sais pas l'appareil pour comment on appelle ça le taille-haie là oui le taille-haie même quand on a acheté la tronçonneuse enfin tout à chaque fois qu'on achète un outil je vois que très souvent je ne peux juste pas le porter ou que mes mains mes mains ne peuvent pas atteindre le peuvent pas atteindre l'interrupteur pour le taille-haie par exemple je ne peux pas mettre l'attaché autour de moi parce que c'est trop lâche et trop lourd c'est vraiment terrible pourquoi c'est brouillon ? ah oui erreur de raccourci tu disais bon je finis juste tous ces biais qu'on pourrait énumérer encore longtemps modifient la perception que nous avons de nous-mêmes et de la place que nous occupons dans la société c'est vrai qu'on a l'impression d'être toujours la dernière coup du carrosse on n'a pas fabriqué d'outils à notre taille pour nous autrement dit les hommes ont le privilège de grandir dans un monde qui a été pensé pour eux à l'inverse évoluer dans ce monde penser au masculin neutre quand on est une femme c'est se sentir en décalage permanent comme si nous n'étions jamais complètement à notre place c'est-à-dire en minorité au passage on retrouve ces mécanismes quelle que soit la minorité considérée par exemple dans les fonds de teint et pansement couleur chair mais la chair de qui des peaux claires bien sûr ce même phénomène de fausse neutralité s'observe également dans la façon dont nos villes sont gérées pensées construites car nos rues elles aussi ont un genre donc après elle va sur les villes mais c'est vrai que je rencontre souvent ce problème et puis on se sent toujours un peu bébête de demander dans un magasin de bricolage vous n'avez pas un outil qui rentre dans ma main juste qui rentre juste dans ma main voilà je voulais vous lire ce petit passage donc je vous conseille les couilles sur la table et c'est t'en iras peut-être d'autres tout à l'heure c'est vraiment très intéressant ça fait référence évidemment aux émissions que je vous conseille mais j'ai filé le lien elle va plus loin quoi j'ai filé le lien ça vaut le coup d'avoir le livre en plus c'est ça que je veux dire du podcast un peu plutôt Galtrug nous dit j'avais aussi vu une expérience où des coureurs portaient une poitrine synthétique de différentes tailles pour voir la différence que ça faisait par rapport à leurs habitudes notamment vis-à-vis des binders de poitrine les différents vêtements qui servent à aplatir soit les parties génitales soit les seins je parlais hier à Laurent parce qu'on entendait on écoutait une émission sur une joueuse de tennis qui avait été complètement invisibilisée alors qu'elle avait gagné deux fois le championnat et puis qu'en plus elle avait été résistante enfin voilà que la femme qui a inventé le baillot de bain c'est parce qu'elle faisait des compétitions et que pour les femmes il y avait une obligation d'avoir une espèce de grosse jupe elle voulait traverser la manche à la nage et elle ne pouvait pas du tout le faire parce qu'elle avait écrit elle avait dit mais je ne peux pas avec ce costume je suis très ralenti et en fait elle avait inventé ce qu'on appelle maintenant le maillot une pièce en découpant un juste au corps elle avait fabriqué elle-même et c'était voilà des choses auxquelles on ne pense pas souvent et c'est vrai que pour les toilettes on le sait bien tous on l'a bien constaté qu'en général il n'y a pas de queue devant les toilettes pour hommes c'est vrai et c'est vrai que les enfants il y a beaucoup de queue dans les toilettes pour eux excellent une blague bien virile c'est tellement drôle et il n'y a pas une petite anime pour la blague bien virile non je n'ai pas pensé à une petite anime pour les blagues de gros loup c'est ça c'est con parce que c'est mes on pourrait appeler ça les blagues de l'oncle Robert tu pourrais remplacer le cerveau par une couille par exemple excellent une couille qui pivote ah oui très très bien donc je fais le même personnage j'aime bien cette étrange perception il fait sans l'air et il fait sauter une petite couille alors j'aime bien cette étrange perception temporelle qui fait qu'on lit les réactions de Laurent dans le chat puis qu'on le voit réagir et écrire ah oui d'accord je vois tu vois le chat est en phase alors que l'image ne l'est pas toujours est-ce que je peux faire une bien sûr bien sûr bien sûr hop là oh là merde ça par contre ça c'est problématique surtout que ça n'arrive pas et c'est arrivé voilà voilà ça c'est une anime pour toi tu aimes bien aussi les blagues de gros loups salut Badpitch merci Agnès tu avais déjà lu certaines choses sur ce sujet mais tu avais oublié à quel point ça concernait vraiment tout au lieu de vouloir imposer la parité pour faire bien dans des moments incongruis ce serait cool d'embaucher exclusivement des femmes pour certains jobs juste en conseil pour juste avoir le conseil pour la construction du monde tout simplement des objets moi j'avais lu mais il y a très très longtemps il y a des années des années un article qui concernait les gauchers et qui disait alors je ne sais pas si c'est encore vrai il faudrait vérifier si c'est encore vrai statistiquement que les gauchers étaient des gens en général plus fragiles plus stressés et qu'ils souffraient beaucoup plus d'anxiété et une des raisons qui était apportée à ça c'est que le monde entier est fait pour les droitiers et qui sont en permanence en conflit la moindre paire de ciseaux le moindre outil il n'y a quasiment rien qui est pensé pour un gaucher donc en fait ça génère un stress en continu dès qu'on doit faire quelque chose par exemple je ne sais pas si c'est encore d'actualité c'est quelque chose que j'ai lu il y a très très longtemps je sais que maintenant il y a beaucoup de choses qui ont été faites aussi pour les gauchers et que ça s'est amélioré clairement c'est un gaucher contrarié qui vous parle donc il y a une grande partie de mes activités que je fais encore de la main gauche puisque il y a ma main naturelle en quelque sorte la seule chose que je fasse de la main droite c'est celle pour laquelle on m'a corrigé quand j'étais petit dans tous les sens du terme on m'a fait C donc je fais et j'écris de la main droite je fais de la plus civilisée donc le dessin et l'écriture c'est la main droite tout le reste je le fais comme un gaucher pourquoi il n'y a pas de fil d'attente devant les toilettes des gars c'est parce que c'est bien conçu ça a été bien pensé il y a aussi le temps d'essuyage de toilettes qui prend toujours un petit temps aux femmes et si tu ajoutes les quelques secondes comme elles s'assoient la plupart des femmes peut-être pas toutes mais beaucoup de femmes nettoient les toilettes avant de s'asseoir ou les essuies c'est que c'est une pratique assez courante donc ça prend quelques secondes de plus et puis il y a surtout les enfants une femme qui a trois enfants il y a les tables à langer donc ils sont dans cet espace-là ce qui fait qu'il y a plusieurs choses qu'on fait dans cet endroit donc c'est pas anticipé c'est pour les singularités les spécificités les toilettes sont finalement conçues de part et d'autre on va dire à peu près avec la même économie d'espace alors que d'autres problèmes se posent il y a des trucs très cons par exemple quand tu vas dans les toilettes des femmes par exemple dans une station service souvent les sacs à main les femmes ont des sacs à main donc tu as souvent un sac à main et déjà il faut le mettre quelque part il y a un encombrement et comme je vous l'ai dit tout à l'heure parfois l'espace n'est pas conçu pour l'encombrement de vêtements ou d'accessoires féminins les hommes sont beaucoup plus main libre ils ont souvent des poches où ils mettent leurs trucs ou des pochettes plus adaptées qui prennent moins de place et puis ils restent souvent debout il faut le dire donc on est beaucoup plus encombré il y a aussi le fait d'enlever beaucoup plus de vêtements si tu dois enlever par exemple un collant plus une culotte il y a les règles en effet qui prennent un temps un temps plus long de toilettes d'aménagement de réflexion parfois parce qu'il y a des problèmes donc voilà c'est vrai que on peut passer du temps aux toilettes en effet allez on poursuit les lectures oui mes dessins sont très civilisés je vais décider de vous lire un bout de Louis Pergot tout simplement parce que de la guerre des boutons presque tout le monde connait le film d'Yves Robert mais vous faites pas le texte de Louis Pergot il y a des trucs qu'on ne lit plus guère on ne lit pas Louis Pergot on ne lit pas Anatole France on ne lit pas Jules Romain vous allez retrouver quelque chose de l'esprit de Jules Romain même si Pergot est à ma connaissance un peu plus vieux Pergot il naît dans les années 80-19ème siècle oh non la blague de l'oncle Laurent non c'est un chien comme c'est un chien je ne veux même pas voir ce clip c'est vraiment lamentable c'est un moment où on te fout la paix oui c'est vrai qu'il y a peut-être aussi des femmes qui sont là dans les toilettes et qui souffrent je vais tenir est-ce que je vais tenir jusqu'à Marseille donc Louis Pergot né à la fin du 19ème dans les années 80-19ème et mort très jeune puisqu'il est mort au front de la guerre 14-18 donc il n'a pas eu qui en écrit grand chose je l'aime comme je vais vous lire tout à l'heure du Jean-Henri Fabre c'est la même génération de gars qu'ont une vision qu'elle vaut ce qu'elle vaut mais c'est la plupart du temps des socialistes qu'ont une vision de l'aïcard de l'éducation des enfants de l'école toute une vision comme ça probablement assez romantique et plus ou moins difficile à tenir aujourd'hui mais une certaine idée de ce que peut être la mission d'un prof c'était un prof comme Bross a renseigné comme beaucoup de gens de cette génération et lui je vais dans Franche-Comté la guerre des boutons reflète cet esprit qui était celui de son enfance en Franche-Comté à la fin du 19ème ça se passe à la fin du 19ème dans le Franche-Comté si vous avez aimé le film de Yves Robert dites-vous qu'il est de quelques milliers de degrés au-dessous de la vigueur de la crudité et de l'ampleur de la guerre des boutons par écrit qui est un super chouette bouquin qui me fera marrer comme des ouf je vais me faire un petit plaisir de vous lire un passage alors ce qui se passe je vous situe à peu près l'action les mômes donc on lit le bouquin du côté des Longes-Vernes les Longes-Vernes et les Vellerans sont vraiment dans l'espèce de cadre oppositionnel typique de la construction sociale des villages de cette période à savoir une espèce de rage entre le curé et le prof souvent l'un et socialiste ou communiste et évidemment anticlérical ce qui était Pergot par ailleurs qui n'allait pas à la messe le dimanche qui refusait toute reconnaissance au dogme catholique et ne manquait pas de le faire savoir à l'école donc les villages étaient souvent partagés entre les fils de cato et les fils de socialo qui se tiraient dans les pattes donc les enfants portaient sur eux les cœurs et l'intestine du village vous pouvez retrouver ça dans Camillo donc Camillo j'allais dire c'était une série qui relate la même chose en Italie c'est la même composition finalement des conflits internes des petits villages d'Italie comme de France alors on est en France on est en France Comté Pergot est clairement du côté des Longevers dans la troupe de Lardon plutôt laïcard et fils de socialo et Laurent ne regarde pas tu vas avoir honte je m'en fous je m'en fous ça ne m'intéresse pas du tout et là on rentre à un moment où les les bellerangs leur ont fait un sale coup ils ont dénudé fessé déculotté l'un d'entre eux je ne sais plus lequel parce que ça fait super longtemps c'était Camus qui s'est fait fesser à moins que ce soit le brac le chef je ne sais plus lequel ils ont capturé de toute façon c'est la punition de tous les capturés de se faire ça commence comme ça c'est une invention de ces affreux bellerangs qui abîment les fringues du petit ça ne se fait pas on ne fait pas des choses pareilles parce que c'est souvent des gosses de pauvres le côté de l'angeverde on sent qu'ils sont plus fauchés là où les cathodradis il y a un peu plus de fraîche c'est pas aussi séparé que ça mais il y a quelque chose de cet or donc abîmer les vêtements du petit on sait qu'il va se prendre une roustée comme ce n'est pas possible ce qui lui arrive et donc les mômes montent un moyen tout simplement de faire une espèce de quête de caisse pour récolter des boutons et des tas de trucs qui vont faucher un peu partout ou s'acheter quand ils le peuvent pour réparer les vêtements abîmés au cours des grandes batailles qu'ils se donnent dans une carrière abandonnée donc la garde des Michers oui et donc Amillot c'est gentiment désuet même quand j'étais petite c'était déjà désuet c'était déjà un peu désuet on n'en est pas encore là à la requête à la récolte de boutons à ce moment là c'est ce qui va se passer à ce moment du roman mais pour l'instant ils n'ont pas décidé ça la première décision qu'ils prennent c'est d'aller tout simplement se bastonner à poil sauf que bon ils font une attaque alors c'est sûr que les Vellerans sont horrifiés par ce jaillissement de hordes sauvages complètement le zboub à l'air et le brandissant leur bâton pour se taper sur la gueule dans la carrière mais en fait tout le monde a froid se fait plus mal puis ils sont pudiques ces enfants donc malgré tout ils ne trouvent pas l'idée si cool que ça ils ne se sentent pas très à lèvres c'est là qu'ils vont décider de comment de de faire la caisse des boutons mais ça on est pile à cette articulation pour l'instant ils sont rentrés la nuit à poil ils essaient de de se rhabiller ils avaient caché leurs vêtements dans le village et ils sont surpris et poursuivis par le père Bédouin le père Bédouin c'est une espèce de bon dieu de salopard je ne sais plus quelle est sa fonction dans le village je n'ai pas relu le bouquin en entier pour vous le lire j'ai juste filé très très vite vers un passage dont je me souvenais qu'il était excellent qui est important en plus dans ce moment du récit mais l'idée ça va être de faire payer le père Bédouin qui s'est une fois de plus comporté comme un beau salopard à un moment où ils étaient plutôt dans une situation compliquée déjà les pauvres gosses alors ils décident de se venger du père Bédouin ah il me le paiera celui-là faisait le braque ah oui il me le paiera c'est pas la première fois que ça lui arrive de chercher à me faire des misères ça ne peut plus se passer comme ça sinon il n'y aurait plus de bon dieu il n'y aurait plus de justice il n'y aurait plus rien non nom de dieu nom de dieu non ça ne va pas se passer comme ça et le cerveau de le vrac ruminait une vengeance compliquée et terrible et ses camarades eux aussi réfléchissaient profondément dis donc le vrac proposa Tintin il y a ces pommes au vieux si on allait un peu lui caresser ses arbres à coups d'arvachos pendant qu'il nous chasse à Chazalans qu'est-ce que t'en dis alors le comment l'arvachos c'est un bout de bois qu'on lance pour faire pour faire tomber les fruits et puis lui faire sauter son carré de chou compléta Tijibus et puis lui péter ses carreaux dit Guéryas bon ça c'est des idées convint le vrac qui lui aussi avait la sienne mais attendons les autres et puis on peut guère faire ça deux jours des fois que si on était vu pourrait bien nous faire aller en prison avec des témoins vieux cochons comme ça ça n'a ni coeur ni entraille faut pacifier vous savez bon on verra bien allez tirouit interrogea-t-on dans les buissons du couchant les voici fit le vrac et il imita à trois reprises le rappel de la perdrée grise une forte sabotée frappant le sol à coup redoublé lui apprit la venue de trois éclaireurs et le rassemblement à son poste des divers groupes disséminés par le coteau quand tout le monde fut réuni les coureurs s'expliquèrent Zéphirin assurèrent-t-il jurait les tonnerres les bordels de nom de dieu contre ces sales petits morpions de vélerans qui venaient emmerder les années-ciens jusque sur leur territoire et le pouf-bouf suait et s'épongeait et il soufflait tel un carcan poussif qui tire une voiture de 2000 en montant une levée de grange rapide comme à toi bon ça va bien affirma le vrac il veut repasser par ici faudra que quelqu'un reste pour le guetter la cric qui était déjà largement psychologue et logicien émis quelque chose comme une opinion il a eu chaud par conséquent il a soif donc il va s'en retourner tout droit au pays pour aller prendre sa purée chez fricot l'aubergiste faudrait peut-être bien que quelqu'un aille aussi par là-bas ouais approuva le chef ça c'est vrai trois ici trois là-bas les autres vont tous venir avec moi dans le bois du theret et maintenant moi je sais ce qu'il faut faire il en faudrait un malin près de chez fricot continua-t-il la cric va y partir avec chancé et pireouli vous jouerez au bille sans avoir l'air de rien boulot lui il restera ici calé dans la carrière avec deux autres faudra bien regarder et bien écouter ce qu'il dira quand le vieux sera loin et qu'on saura ce qu'il va faire vous viendrez tous nous retrouver au bout de la vie à donzé près de la croix du jubilé alors la vie c'est le chemin alors on verra et moi je vous dirai de quoi il retourne la cric fait remarquer que ni lui ni ses camarades n'avaient de billes et le vrac généreusement lui en donna une douzaine pour un sou mon vieux pour un sou afin qu'il puisse devant le garde soutenir convenablement le rôle de joueur de billes et sur une dernière recommandation du chef la cric plein de confiance plein de confiance en soi ricana t'embête pas ma vieille je me charge bien de lui monter le coup proprement à ce trou du cul la dislocation s'opéra sans tarder le vrac avec le gros de la troupe gagna le bois du Theret et sitôt qu'on y fut ordonna à ses hommes d'arracher de grands arbres les plus longues chaînes de véli ou de vélières la clématite qu'ils pourraient trouver la clématite a une place cruciale avant l'histoire de la guerre des boutons puisque les gosses s'en font des sortes de cigares et ils la fument en plus ça fait des tiges creuses on peut tirer dessus comment on peut le faire sur des herbes sèches j'ai fait ça quand j'étais mou avec des herbes sèches on peut plus fumer la clématite c'est la même chose en plus épais mais on a une clématite d'où la réflexion effectivement qui lui est faite pourquoi faire demande-t-il pour fumer ouais on va faire des cigares chouette ne le cassez surtout pas reprit le vrac et trouvez-en autant que vous pourrez vous verrez plus tard toi Camus tu grimperas aux arbres pour la détacher tu montes là-haut il en faut de longs bouts pour ça je m'en charge fit le lieutenant auparavant y'en a-t-il qui aurait de la ficelle par hasard tous en avaient des morceaux d'une longueur variant de 1 à 3 pieds et ils les présentèrent gardez-les ouais conclut-il en réponse à une question intérieure qu'il s'était posée lui-même gardez-les et trouvons de la veille dans la vieille coupe c'était pas difficile à découvrir c'était ça qui manquait le moins le long des grands chênes des foyers des charmes des bouleaux des poiriers sauvages de presque tous les arbres les souples et durs lacets montaient grimpaient s'accrochaient par leurs feuilles en vrilles au funou s'enroulaient serpents végétaux et vivaces pour escalader l'azur conquérir la lumière et boire avec chaque aurore leur lampée de soleil il y avait en bas et presque partout sur le sol des vieilles souches grises dures et raides s'écaillant au filament comme du bœuf bouilli trop cuit pour s'effiler au sommet en fouet souple et résistant Camus grimpait Tétasse et Guignard aussi il formait trois chantiers qui opéraient simultanément sous l'œil vigilant de l'oeuvrac ah c'était bientôt fait l'escalade quelques gros que fût l'arbre Camus comme un lutteur antique l'attaquait à bras le corps franchement souvent même ses bras trop courts n'arrivaient pas à en étreindre complètement le tronc qu'importe ses mains aplaties s'accrochaient comme des ventouses à tous les nœuds des corps ses jambes se croisaient enlaçant comme des cèpes de vigne tortue et une détente solide de Jarret vous le projetez d'un seul coup à 30 ou 50 cm plus haut et là nouvel écripement de main nouvel arrimage de Jarret et en 15 ou 20 secondes il accrochait la première branche je vous dis que c'est un texte qui est écrit en 1912 alors c'est peut-être pas très perceptible pour vous mais la crudité de ton est très étonnante pour un bouquin de cette époque c'est quand même plutôt d'une grande verdeur on va dire alors ça traînait plus un rétablissement sur les avant-bras et la poitrine d'abord puis les genoux arrivaient à hauteur de cette barre fixe naturelle et s'y installaient et puis les pieds tardaient pas à remplacer les genoux et la montée jusqu'au sommet s'opéraient aussi naturellement et facilement que par le plus commode des escaliers la liane végétale tombait vite entre leurs mains car au pied de l'arbre un camarade à l'estache tranchant rasait la tige au niveau du sol tandis que 3 ou 4 gars s'y rendent dessus avec toutes les précautions d'usage l'amenait à eux par degrés que de fois les petits bergers avaient fait ça en été à la Saint-Jean et en guirlandais de verdure et de fleurs déchant les cornes de leurs bêtes la clématite le lierre les bleuets les coquelicots les marguerites les scabieuses mariaient leurs couleurs parmi la verdure sombre des couronnes tressées pour lesquelles on rivalisait d'ingéniosité et de goût et c'était une joie le soir de voir revenir à pas pesant et faisant teinter leurs clochettes les bonnes vaches aux grands yeux limpides fleuries et couronnées comme des mariés de mai en rentrant on accrochait le bouquet au dessus de la porte de la cuisine parmi les grands clous de baudrillons où la panoplie luisante et rustique des faux jette ses feux sombres et on les laissait sous l'abri de l'auvent se dessécher jusqu'à l'année suivante et plus longtemps quelquefois mais il ne s'agissait pas de ça aujourd'hui on se dépêche face à le braque qui voyait tomber la nuit et les brouillards de couchants se lever sur le moulin de Vellerand alors Vellerand est le nom des villages dont les gosses héritent ayant fait rassembler le butin après s'être livré mentalement à des opérations mathématiques compliquées et avec soin au nez de ses bras étendus les liens dont on disposait il décida le départ pour le carrefour de la croix du jubilé en passant entre les haies de la ville à donze le braque avec 4 morceaux de résistance longs chacun d'environ 10 mètres et 8 autres plus petits chemin faisant après avoir soigneusement recommandé de ne pas casser les grands bouts il ordonna de nouer autant que possible les petits 2 à 2 et cependant que 16 soldats portaient ses engins de combat et que les autres les regardaient lui le chef se mit à réfléchir profondément jusqu'à l'arrivée au point de concentration qu'est-ce qu'on va faire le braque interrogeait tour à tour les gars la nuit tombait peu à peu ça dépend répondit évasivement le chef bah il va bientôt être temps de rentrer dit un des petits et les autres viennent pas ni boulot ni lacrique bah qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'a pu devenir le vieux on s'impatientait enfin et l'air mystérieux du chef était pas là pour calmer l'énervement général ah voilà boulot avec ses hommes dit Camus et bah un boulot et bah a repris l'autre il a passé par la grande route tout en bas on aurait pu l'attendre longtemps si j'avais pas eu l'oeil il a dû redescendre le bois et regagner la route par le petit sentier qui part de la sommière on l'a vu de la carrière il faisait des grands moulinets avec ses bras comme quinquen quand il est bourré il doit être salement en colère Tijibu commanda le braque va voir ce que fait la crique et tu s'y diras de venir me dire tout de suite ce qui se passe Tijibu docile parti au triple galop met à 30 sauts du groupe un tirouïde discret l'arrêta un tirouïde c'est une élimination du bruit pardon du cri de la perdrie grise qu'ils se font pour se signaler leur présent c'est toi la crique viens vite mon vieux viens vite vite on va voir où ça y en est ils arrivaient en quelques secondes la crique fut entouré et il parla un quart d'heure avant rouge comme un coq bédouin s'était amené alors qu'il jouait tous trois bien tranquillement aux billes devant chez Frico tout son coeur lui avait souhaité le bonsoir et le vieux leur avait dit à la bonne heure vous au moins vous êtes des bons petits garçons c'est pas comme mon camarade c'est un tas de salauds les grossiers et je te les foutrais dedans la crique avait regardé le garde avec des quinquets comme des portes de grange qui disaient sa stupéfaction puis il avait répondu à Zéphirin qui devait sûrement se tromper qu'à cette heure tous leurs camarades devaient être rentrés chez eux ou ils aidaient maman à faire les provisions d'eau et le bois pour le lendemain ou bien seconder à l'écurie papa en train d'arranger les bêtes ah qu'avait fait Zéphirin mais alors qui était dans un assaut tout à l'heure ça monsieur le garde je sais pas mais ça m'étonnerait pas que ce soit il avait le rang hier encore tenez ils ont acnaillé les deux jibus quand ils retournaient au vernois c'est des gosses mais élevées on revient que c'est des cafards ce qu'il avait ajouté hypocritement flagornant l'anticléricalisme du vieux soldat je m'en doutais nom de dieu grogna Bédouin en grinçant ce qui lui restait dedans car on s'en souvient l'angeverne était rouge éveillerant blanc donc rouge coco éveillerant évidemment catho ah oui nom de dieu je m'en doutais c'est ça la religion c'est la religion ça montrait son cul aux honnêtes gens race de curé race de brigand ça les gosses je n'attrapais ce disant Zéphirin après avoir souhaité au gosse de bien s'amuser et d'être toujours sage était entré boire sa petite purée chez fricot et il crevait de soif continua la cri aussi bah elle a pas fait long feu maintenant il sirote la seconde moi j'ai laissé chancer et puis roulis là bas pour le surveiller et venir nous prévenir au cas où il sortirait avant mon retour ça va très bien conclua le vrac se dirait non tout à fait maintenant quels sont ceux qui peuvent rester encore un petit moment avec nous on a pas besoin d'être tous ensemble au contraire 8 se décidèrent les chefs naturellement Gambette parmi eux fut pas long à prendre une résolution il habitait loin lui aussi mais le vrac lui fit remarquer que les gibus restaient bien à eux et comme c'était lui le plus leste on aurait besoin de son concours stoïque il se rendit aux raisons du chef risquant pourtant la raclée paternelle si l'alibi prenait part bon maintenant vous autres expose à le vrac c'est pas la peine de vous faire engueuler à la maison allez allez vous en on fera bien sans vous demain on vous racontera comment les choses se sont passées ce soir vous nous gêneriez plus tôt dormez tranquille le vieux il va nous payer sa dette surtout écampiez-vous restez pas en bande ou alors peut-être ils pourraient se douter de quelque chose des autres et il faut pas de ça quand la bande fut réduite à le vrac Camus Tintin Lacrique Boulot les deux jibus Gambette le chef exposa son plan ils allaient tous en silence leur corde de veillet à la main traînaillant derrière eux descendent la grande rue du village et les hommes désignés à cet effet se placeraient aux endroits voulus entre deux fumiers se faisant face deux groupes de deux gars suffirent pour tendre en travers de la route au passage du garde les raies traîtras qui le feraient trébucher rouler à terre et passer pour bien plus sous encore qu'il ne le serait il y aurait quatre endroits où on tendrait les embuscades on descendit au fumier de chez Jean-Baptiste on laissa un lien et un autre à celui de chez Gros Kula Boulot et Tijibu devaient revenir au dernier Lacrique et Grand Jibu à l'avant-dernier en attendant ils continuèrent tous à avancer et Boulot chef d'embuscade s'arrêta avec son camarade au fumier de chez Boteau tandis que Lacrique et son copain venaient se poster à celui de chez Denis les autres allaient relever de leur faction chancée et pirouli qu'ils renvoyèrent d'abord et immédiatement dans leur foyer ensuite de quoi ils s'en furent à travers les carreaux reluqués ce que foutait le vieux il en était à sa troisième absinthe et perorait comme un député sur les campagnes réelles ou imaginaires imaginaires plutôt car on l'entendait dire à tout va ouais un jour que je m'en devais venir en permission depuis Alger à Marseille j'arrivais juste nom de Dieu alors que le bateau venait de partir qu'est-ce que je fais il y avait que justement une bonne femme du pays qui l'avait la buée au bord de la mer je fais ni une ni deux j'ai fou le nez dans la baquette je renverse son cuveau je saute dedans avec ma crosse de fusil et je rame dans le souillage du bateau et je suis arrivé quasiment avant lui à Marseille et ouais et bah on avait le temps un gambette fut laissé une embuscade derrière un tas de fagots il devait le moment venu prévenir les deux groupes ainsi que le vrac et ses acolytes de la sortie zéphirin en attendant il put entendre le récit de la dernière entrevue de Bédouin avec son bon vieux copain l'empereur Napoléon III ouais alors que je passais à Paris pour la tuilerie je me demandais si j'entrerais pas pour lui donner le bonjour quand je sens quelqu'un qui me tape sur l'épaule vous me croyez ah bah c'est lui c'est l'empereur oh c'est sacré zéphirin comme ça allez on va boire la goutte génie génie dit à l'impératrice c'est zéphirin on va trinquer rince de verre ouais les trois gaillards pendant ce temps remontaient le village et arrivaient à la maison du garde par une licarne de l'armuse le vrac se glissa à l'intérieur ouvri à ses camarades une petite porte dérobée et tous trois de couloir en couloir pénétrèrent dans l'appartement de Bédouin où un quart d'heure durant ils se livrèrent à un mystérieux travail parmi les arrosoirs les marmites les lampes le bidon de pétrole les buffets le lit et le poêle ensuite de quoi le tirouit de gambettes annonçant le retour de leurs victimes ils se retirèrent aussi discrètement qu'ils étaient entrés vivement ils accoururent au deuxième poste de boulot où ils arrivèrent bien avant la venue de ce dernier le père zéphirin après avoir en effet une dernière fois encore raconté à fricot des histoires sur les arbiches les chacailles par les déraquins qui affectaient la rade d'âge même qu'une de ces salubettes alors un jour qu'ils se baignaient ils avaient coupé le zombie à un de ces camarades et la mer toute entière s'était teintée de sang partie en titubant et en traînant les semelles sous les regards amusés du bistrot tout entier et de sa femme quand il est arrivée à chez Denis pouf il prit une première bûche et jurant c'est l'air de Dieu contre ce sale chemin que le père Breda le cantonnier un feignant qui avait fait que 7 ans et la campagne d'Italie qu'elle foutait il entretenait salement mal puis après avoir mille temps à se redresser il le fit et repartit je crois qu'il a ça mal jugea fricot en refermant la porte un peu plus loin la liane de boulot très heureusement tendue devant ses pas le fit rouler dans le ruisseau de Purin tandis que filait en silence en portant leur lien les deux ténébreux machinateurs au fumier de chez Gruncoula il manqua pas non plus de reprendre la bonne bûche en sacrant de tous ses poumons contre ce salaud de pays où on n'y voyait pas plus clair que dans un cul cependant les gens attirés par son vacarme sortaient sur le pas de la porte et disaient eh ben je crois qu'il a sa paille le vieux briscard pour une belle cuite c'est une belle cuite et quinze ou vingt perdus purent constater que vint pas plus loin le vieux méconnaissant encore une fois les lois de l'équilibre reprenait une de ces bûches qui comptent dans la vie d'un poireau mais mais je je lui porte un bâssou non dis-tu-le bégaie-a-t-il en portant la main à son front bossué et à son nœud meurtri j'ai presque eu un but ah c'est la colère qui m'a monté à la tête salaud il avait plus de genoux à son pantalon il avait bien mis cinq minutes à trouver sa clé enseveli au fond de sa poche sous son ample mouchoir à carreaux parmi son couteau sa bourse sa tabatière sa pipe sa blague et sa boîte d'allumettes enfin il entra les curieux qui le suivirent au nombre desquels les huit moutards constatèrent de ses premiers pas un pacarme d'arrosoir renversé et c'était prévu il les avait disposés exprès pour ça enfin le vieux s'est effrayé tout de même un passage arriva au réduit creusé dans le mur où il logeait ses allumettes il en frotta une sur son pantalon sur la boîte sur le tuyau du poil sur le mur mais elle ne prit pas il en frotta une deuxième puis une troisième puis une quatrième puis une cinquième puis toujours sans résultat malgré le changement de frottoir allez frotte mon vieux frotte frotte tant que tu veux ricana Camus qu'ils avaient toutes trempées dans l'eau allez frotte ça va t'amuser là de frotter en vain Zéphirin en cherchant une dans sa poche la frottale en flamma et voulu allumer sa lampe à pétrole mais la mèche fut récalcitrante elle aussi et ne voulut jamais prendre Zéphirin par contre lui s'échauffait non de dieu non de dieu des saloperies de putasserie de vache à cul non de dieu ah tu veux tu veux pas prendre tu veux pas prendre mais vraiment allez c'est ça mais tiens non de dieu prends cette saleté fit-il en la lançant de toutes ses forces contre son poil où évidemment elle se brisa avec fracas mais il va foutre le feu à sa boîte fit quelqu'un il n'y a pas de danger pensa le bras qui avait remplacé le pétrole par un reste de vin blanc qui traînait au fond d'une bouteille après cet exploit le vieux ambulant dans l'obscurité heurta son poil renversa des chaises donna du pied dans les arrosoirs tituba parmi les marmites beugla jura un jury à tout le monde tomba se releva sortri rentra et finalement fatigué et meurtri se coucha tout habillé sur son lit où un voisin le lendemain matin l'a le trouvé ronflant comme un tuyau d'orgue au milieu d'un magnifique désordre qui n'était pas pour autant un effet de l'art peu de temps après on a entendu dire par tout le village et le braque et les copains en riaient sous cap que le père Bédouin était si tellement soulagé au soir qu'il était tombé pas moins de neuf fois en sortant de chez Frico qu'il avait tout renversé en entrant chez lui et cassé sa lampe et pissé au lit et chié dans sa marmite bravo ouais Laurent pourrait lire des livres audio c'est vrai je vous l'écoute ils ont chié dans sa marmite les petits saligots je voulais vous montrer dans le alors je ne sais plus le titre exact mais Louis Pergot c'est Louis Pergot c'est ça il a écrit aussi des contes donc je crois que c'est histoire de bêtes je crois ou contes de bêtes je ne sais plus le titre exact mais il a écrit quelques nouvelles qui parlent d'animaux et il y en a une que j'ai illustrée dans le dans Trou parce qu'elle parle de la bovara phili c'est à dire le le fantasme de se faire sucer comme un bonbon et c'est l'histoire d'une petite grenouille qui se fait avaler par un serpent et le serpent doit la recracher parce qu'il est lui-même attaqué par par un aigle et et donc ça parle de cette de cette histoire là donc voilà je voulais vous montrer que j'avais fait un petit truc là-dessus et en introduction j'ai illustré l'histoire d'une dame qui dormait avec son piton qui adorait dormir avec son piton et au bout alors Jacqueline aimait bien dormir avec son piton qu'elle adorait au bout de quelques mois Jacqueline s'inquiète Georges Bernard son piton adoré perd beaucoup de poids alors ils vont chier le médecin et puis le vétérinaire lui dit mais oui vu votre corpulence il lui fallait plusieurs mois pour se préparer à la digestion en fait le piton voulait la manger c'est pour ça qu'il maigrissait je t'ai mis un clavier comme ça tu peux intervenir dans le chat c'était pas déconnu mais fie-toi il faut pas que tu fasses d'arrobase ni de zéro si je fais ça ni plus non ne fais pas l'arrobase si je fais ça non ne le fais pas Agnès c'est si tu le fais une deuxième fois parce qu'en fait ça fait un allumage mais il faut pas le faire Agnès il faut pas faire ça level up pour bijoux cailloux bah alors donc voilà je vous conseille du coup je crois que c'est histoire de bête et je vous conseille donc de lire aussi les petites histoires qu'il a écrit sur les animaux qui sont pas du tout pour les enfants c'est des petites histoires un petit peu un petit peu perverses visiblement un petit peu à sous-entendu à sous-entendu sensuel on va dire on va dire ça comme ça plutôt sensuel qu'autre chose parce que c'est pas un fantasme c'est à toi alors qui nous ferait quoi je vais vous lire un petit passage du traité merci Tristan de Balzac le traité des excitants modernes de Balzac il y parle du café non de l'alcool du café du tabac et du sucre ah du sucre aussi je me souvenais pas ah oui je connais bien celle du café mais alors il est pas impossible que j'y revienne au cours de la soirée que je vous lise d'autres passages parce que c'est un texte qui est relativement court donc on verra bien pour le moment c'est quoi si je mets si je mets quoi le signe inférieur il est où le signe inférieur peut-être juste soit lui elle ne sait pas où il est sur le clavier alors vas-y la marée donne des filles la boucherie fait des garçons les destinées d'un peuple dépendent de sa nourriture et de son régime l'eau de vie a tué les races indiennes j'appelle la Russie une autocratie soutenue par l'alcool qui sait si l'abus du chocolat n'est pas entré pour quelque chose dans l'avilissement de la nation espagnole qui au moment de la découverte du chocolat allait recommencer l'empire romain le tabac a déjà fait justice des turcs des hollandais et menace l'Allemagne aucun de nos hommes d'état qui sont généralement plus occupés d'eux-mêmes que de la chose publique à moins qu'on ne regarde leur vanité leur maîtresse et leur capitaux comme des choses publiques ne sait où va la France par ses excès de tabac par l'emploi du sucre de la pomme de terre substituée au blé de l'eau de vie etc voyez quelle différence dans la coloration dans le galbe des grands hommes actuels et de ceux des siècles passés lesquels résument toujours les générations et les mœurs de leur époque combien voyons-nous avorter aujourd'hui de talents en tout genre lassés après une première œuvre maladive nos pères sont les auteurs des volontés mesquines du temps actuel voici le résultat d'une expérience faite à Londres dont la vérité a été garantie par deux personnes dignes de foi un savant et un homme politique et qui domine les questions que nous allons traiter le gouvernement anglais a permis de disposer de la vie de trois condamnés à mort auxquels on a donné l'option ou d'être rendu suivant la formule musiquée dans ce pays ou de vivre exclusivement l'un de thé l'autre de café l'autre de chocolat sans y joindre aucun autre aliment de quelque nature que ce fût ni de boire d'autres liquides les drôles ont accepté peut-être tout condamné en utile fait autant comme chaque aliment offrait plus ou moins de chance ils ont tiré le choix au sort l'homme qui a vécu de chocolat est mort après huit mois l'homme qui a vécu de café a duré deux ans l'homme qui a vécu de thé n'a succombé qu'après trois ans je soupçonne la compagnie des Indes d'avoir sollicité l'expérience dans les intérêts de son commerce l'homme au chocolat est mort dans un effroyable état de pourriture dévoré par les verres ses membres sont tombés un à un comme ceux de la monarchie espagnole l'homme au café est mort brûlé comme si le feu de Gomorre l'eut calciné on aurait pu en faire de la choc on l'a proposé mais l'expérience a paru contraire à l'immortalité de l'âme l'homme au thé est devenu maigre et quasi diaphane il est mort de consomption à l'état de lanterne on voyait clair à travers son corps un philanthrope a pu lire le Times une lumière ayant été placée derrière le corps la descente anglaise n'a pas permis un essai plus original je ne puis m'empêcher de faire observer combien il est philanthropique d'utiliser le condamné à mort au lieu de le guillotiner brutalement on emploie déjà la dipostire des amphithéâtres à faire de la bougie nous ne devons pas nous arrêter en si bon chemin que les condamnés soient donc livrés aux savants au lieu d'être livrés aux bourreaux une autre expérience a été faite en France relativement au sucre monsieur Majindi a nourri des chiens exclusivement de sucre les affreux résultats de son expérience ont été publiés ainsi que le genre de mort de ses intéressants amis de l'homme dont il partage les vices les chiens sont joueurs mais ces résultats ne prouvent encore rien par rapport à nous de l'eau de vie le raisin a révélé le premier les lois de la fermentation nouvelle action qui s'opère entre ces éléments par l'influence atmosphérique et d'où provient une combinaison contenant l'alcool obtenu par la distillation et que depuis la chimie a trouvé dans beaucoup de produits botaniques le vin le produit immédiat est le plus ancien des excitants à tout seigneur tout honneur il passera le premier d'ailleurs son esprit est celui de tous aujourd'hui qui tue le monde d'ailleurs son esprit est celui de tous aujourd'hui qui tue le plus de monde on s'est effrayé du choléra l'eau de vie est un bien autre fléau quel est le flâneur qui n'a pas observé aux environs de la Grande Halle à Paris cette tapisserie humaine que forment entre 2 et 5 heures du matin les habitués mâles et femelles des distillateurs dont les ignobles boutiques sont bien loin des palais construits à Londres pour les consommateurs qui viennent s'y consommer mais où les résultats sont les mêmes tapisserie est le mot les haillons et les visages sont si bien en harmonie que vous ne savez où finit le haillon où commence la chair où est le bonnet où se dresse le nez la figure est souvent plus sale que le lambeau de linge que vous apercevez en analysant ces monstrueux personnages rabougris creusés étiolés blanchis bleuis tordus par l'eau de vie nous devons à ces hommes ce frais ignoble qui dépérit ou qui produit l'effroyable gamin de Paris de ses comptoirs procèdent ces êtres chétifs qui composent la population ouvrière la plupart des filles de Paris sont décimées par l'abus des licores fortes comme observateur il était indigne de moi d'ignorer les effets de l'ivresse je devais étudier les jouissances qui séduisent le peuple et qui ont séduit disons le Bayron après Sheridan et tout type la chose était difficile en qualité de buveur d'eau préparé peut-être à cet assaut par ma longue habitude du café le vin n'a pas la moindre prise sur moi quelques quantités que ma capacité gastrique me permette d'absorber d'accord quel ventard quelle arrogance je suis un coûteux convive ce fait connu d'un de mes amis lui inspira le désir de vaincre cette virginité je n'avais jamais fumé sa future victoire fut assise sur ses autres prémices à offrir 10 ignotis donc par un jour d'italien en l'an 1822 mon ami me défia dans l'espoir de me faire oublier la musique de Rossini la chinti le vaseur bordini la pasta sur un divan qui lorgna dès le dessert et où ce fut lui qui se coucha 17 bouteilles vides assistaient à sa défaite comme il m'avait obligé de fumer deux cigares le tabac eut une action dont je m'aperçus en descendant l'escalier je trouvais les marches composées d'une matière molle mais je montais glorieusement en voiture assez raisonnablement droit grave et peu disposé à parler là je crus être dans une fournaise je baissais une glace l'air achevable de me taper expression technique des ivrognes je trouvais un vague étonnant dans la nature les marches de l'escalier des bouffons me parurent encore plus molles que les autres mais je pris sans aucune mésaventure ma place au balcon il n'a fumé que deux cigares c'est ça ? oui et bu deux cigares et 17 bouteilles de vin ah oui quand même oui mais ça lui fait rien ça lui fait rien c'est juste les marches qui sont molles je n'aurais pas alors osé affirmer que je fus à Paris au milieu d'une ébouissante société dont je ne distinguais encore ni les toilettes ni les figures mon âme était grise ce que j'entendais de l'ouverture de la gaza équivalait au son fantastique qui des yeux tombent dans l'oreille d'une femme en extase les phrases musicales me parvenaient à travers des nuages brillants dépouillés de tout ce que les hommes mettent d'imparfait dans leurs œuvres pleines de ce que le sentiment de l'artiste y imprime de divin l'orchestre m'apparaissait comme un vaste instrument où il se faisait un travail quelconque dont je ne pouvais saisir ni le mouvement ni le mécanisme ni voyant que fort confusément les manches de basse les archers remuants les courbes d'or des trombones les clarinettes les lumières mes points d'hommes seulement une ou deux têtes poudrées immobiles et deux figures enflées toutes grimaçantes qui m'inquiétaient je sommeillais à demi ce monsieur sent le vin dit à voix basse une dame dont le chapeau effleurait souvent ma joue et que à mon insu ma joue allait effleurer j'avoue que je fus piqué non madame répondis-je je sens la musique je sortis elle est bien bonne je sortis me tenant remarquablement droit mais calme et froid comme un homme qui n'étant pas apprécié se retire en donnant à ses critiques la crainte d'avoir molesté quelques génies supérieures puis pour prouver à cette dame que j'étais incapable de boire outre mesure et que ma senteur devait être un accident tout à fait étranger à même heure je préméditais de me rendre dans la loge de madame la juchesse de car dans l'huile secret dont j'aperçus la belle tête si régulièrement encadrée de plumes et de dentelles que je fus irrésistiblement attiré vers elle par le désir de vérifier si cette inconcevable coiffure était vraie ou due à quelques fantaisies de l'optique particulière dont j'étais doué pour quelques heures quand je serai là pensais-je entre cette dame si élégante et son amie si mélodière si bégueule personne ne me soupçonnera d'être entre deux vins et l'on se dira que je dois être quelque homme considérable entre deux femmes mais j'étais encore errant dans les interminables corridors du théâtre italien sans avoir pu trouver la porte d'année de cette loge lorsque la foule sortant après le spectacle me colla contre un mur cette soirée fut certes une des plus poétiques de ma vie à aucune époque je n'ai vu autant de plumes autant de dentelles autant de jolies femmes autant de petites vitres ovales par lesquelles les curieux et les amants examinent le contenu d'une loge jamais je n'ai déployé autant d'énergie ni montré autant de caractère je pourrais même dire d'entêtement n'était le respect que l'on se doit à soi-même la ténacité du roi Guillaume de Hollande n'est rien dans la question belge en comparaison de la persévérance que j'ai eu à me hausser sur la pointe des pieds et à conserver un agréable sourire cependant j'ai eu des excès de colère je pleurais parfois cette faiblesse me place au-dessous du roi de Hollande puis j'étais tourmenté par des idées affreuses en songeant à tout ce que cette dame avait le droit de penser de moi si je ne repassais pas entre la duchesse et son amie et je me consolais en méprisant le genre humain tout entier t'avais tort néanmoins il y avait ce soir-là bonne compagnie au bouffon chacun y fut plein d'attention pour moi et se dérangea pour me laisser passer enfin une force de l'idame me donna le bras pour sortir je dus cette politesse à la haute considération que me témoigna Rossini qui me dit quelques mots flatteurs dont je ne me souviens pas mais qui dure peut-être éminemment spirituelle sa conversation vaut sa musique cette femme était je crois une duchesse ou peut-être une ouvreuse ma mémoire et c'est confuse je crois plus à l'ouvreuse qu'à la duchesse cependant elle avait des plumes et des dentelles bah oui du coup c'est compliqué de faire la différence entre une duchesse et nous toujours des plumes et toujours des dentelles à moins d'être plumologue ou dentellologue voilà bref je me trouvais dans ma voiture pour la raison superlative que mon cocher avait avec moi une similitude qui me navra et qu'il était endormi seul sur la place des italiens il pleuvait à torrent je ne me souviens pas d'avoir reçu une goutte de pluie pour la première fois de ma vie je goûtais l'un des plaisirs les plus vifs les plus fantasques du monde extase indescriptible les délices qu'on éprouve à traverser Paris à 11h30 du soir emportés rapidement au milieu des réverbères en voyant passer des myriades de magasins de lumières d'enseignes de figures de groupes de femmes sous des parapluies d'angles de vues fantastiquement illuminées de places noires en observant à travers les rayures de la verse mille choses que l'on a une fausse idée d'avoir aperçues quelque part en plein jour et toujours des plumes et toujours des dentelles même dans les boutiques de pâtisserie j'ai dès lors très bien conçu le plaisir de l'ivresse l'ivresse jette un voile sur la vie réelle elle éteint la connaissance des peines et des chagrins elle permet de déposer le fardeau de la pensée on comprend alors comment de grands génies ont pu s'en servir et pourquoi le peuple s'y adonne au lieu d'activer le cerveau devint les bêtes loin d'exciter les réactions de l'estomac vers les forces cérébrales le vin après la valeur d'une bouteille absorbée a obscurci les papilles les conduits sont saturés le goût ne fonctionne plus et il est impossible au buveur de distinguer la finesse des liquides servis les alcools sont absorbés et passent en partie dans le sang donc inscrivez cet axiome dans votre mémoire l'ivresse est un empoisonnement momentané ainsi par le retour constant de ses empoisonnements l'alcoolâtre finit-il par changer de nature la nature de son sang l'alcoolâtre l'alcoolâtre c'est incroyable comme une dolâtre quoi il en altère le mouvement en lui enlevant ses principes ou en les dénaturant il se fait chez lui un si grand trouble que la plupart des ivrognes perdent les facultés génératives ou les vicie de telle sorte qu'il donne naissance à des hydrocéphales n'oubliez pas de constater chez le buveur à l'action une soif dévorante le lendemain et souvent à la fin de son orgie cette soif évidemment produite par l'emploi des sucs gastriques et des éléments de la salivation occupés à leur sang pourra servir à démontrer la justesse de nos conclusions super il est vraiment incroyable ces textes j'avoue que c'est monsieur sans le vin non madame je sens la musique je sens la musique ça c'est la soirée des pochets tronds en fait après en plus on a prévu une petite lecture avec gabrielle pour l'anniversaire d'agnelle on va continuer chez les pochets tronds c'est vrai vous m'avez prévu c'est ton tour c'est toi d'abord c'est mon tour alors moi j'ai des trucs devant moi donc je me disais que peut-être j'allais vous lire un petit bout de confession d'un masque de Mishima qui est vraiment un livre super bien sur la construction on va dire la construction artistique et sensuelle de Mishima et c'est hyper bien je vais lui lire je vais lire des souvenirs d'enfance je vous lis les passages les moins problématiques parce qu'on est sur Twitch parce qu'on est chez Mishima c'est très beau c'est très bien écrit donc il y a ces premiers émois évidemment donc alors la période de l'enfance est une scène de théâtre sur laquelle l'espace et le temps s'enchevêtrent par exemple il y avait d'une part les nouvelles que j'apprenais par les adultes au sujet des événements survenus dans divers pays l'éruption d'un volcan ou l'insurrection d'une armée d'autre part les choses qui se passaient sous mes yeux les crises de ma grand-mère ou les petites querelles de famille enfin les événements imaginaires du monde des contes de fées dans lequel je venais d'être plongée ces trois catégories me semblaient toujours être d'égale valeur et de même sorte je ne pouvais croire que le monde fut plus compliqué qu'un édifice de jeu de construction ni que la prétendue communauté sociale dans laquelle il me faudrait bientôt entrer pouvait être plus éblouissante que l'univers des contes de fées ainsi sans que je m'en rendisse compte l'un des éléments déterminants de ma vie était entrée en jeu et à cause de mes luttes contre lui dès le début toutes mes rêveries furent teintées de désespoir étrangement complète et en soi semblable à un désir passionné une nuit de mon lit je vis une cité brillante flottant sur l'étendue des ténèbres qui m'entouraient elle était étrangement immobile et pourtant débordée d'éclats et de mystères je discernais nettement un seau mystique imprimé sur le visage des gens de cette cité c'était des adultes qui rentraient chez eux dans le silence de la nuit gardant encore dans leurs paroles et dans leurs gestes des traces de quelque chose comme des signes et des mots d'ordre secret quelque chose qui sentait la franc-maçonnerie de plus leur visage brillait d'une sorte de fatigue luisante si bien qu'ils ne tenaient pas à ce qu'on les regardât en face comme pour ces masques de fête qui laissent des marques de poudre d'argent sur le bout des doigts quand on les touche il me semblait que si je pouvais seulement toucher leur visage je découvrirais les couleurs dont la cité de la nuit les avait peints bientôt la nuit leva un rideau juste devant mes yeux dévoilant la scène sur laquelle Shokyoku-zai Tenkatsu compliquait des tours des tours de magie elle faisait alors l'une de ses rares apparitions dans un théâtre du district de Shinjuku bien que le numéro du magicien Dante que je vis au même théâtre quelques années plus tard fut infiniment plus passionnant ni Dante ni même l'exposition universelle du cirque Hagenbeck ne m'émerveillèrent autant que Tenkatsu quand je la vis pour la première fois merci bienvenue Radio Cara merci Paul Follot elle parcourait la scène avec nonchalance son corps plantureux voilé par des vêtements semblables à ceux de la grande prostituée de l'apocalypse ses bras sornés de bracelets étincelants surchargés de pierreries artificielles son maquillage son maquillage était aussi violent que celui d'une chanteuse de balade avec une couche de poudre blanche s'étendant jusqu'au bord de ses ongles de pied et elle était affublée d'un costume de mauvais goût qui livrait sa personne à cette sorte d'éclat insolent que donne la camelote pourtant chose curieuse tout cela parvenait à créer une harmonie mélancolique avec son air hautain de suffisance cet air qu'on voit aux prestidigitateurs et aux nobles en exil avec son espèce de charme sombre avec son attitude d'héroïne le grain délicat de l'ombre projetée par ses éléments discordants produisait une impression d'harmonie surprenante et unique je compris quoique vaguement que le désir de devenir Tenkatsu et celui de devenir conducteur de tramway différaient dans leur essence il faut dire qu'avant il a parlé longuement du désir pour du désir de devenir ou du désir pour les conducteurs de tramway leur dissemblance la plus prononcée consistait en ceci que dans le cas de Tenkatsu le besoin de cette qualité tragique manquait presque absolument en souhaitant devenir Tenkatsu je n'avais pas à m'abreuver de cet amer mélange de désir et de honte pourtant un jour en m'efforçant de calmer les battements de mon coeur je me glissais dans la chambre de ma mère et j'ouvrais les tiroirs de la commode où elle rangeait ses vêtements parmi ces kimonos je m'emparais du plus somptueux celui qui sornait de couleurs les plus éclatantes comme ceinture je choisis un hobby où des roses écarlates étaient peintes à l'huile et je l'enroulais plusieurs fois autour de ma taille à la manière d'un pacha turc je me couvris je me couvris la tête d'un carré de crêpes de chine mes joues brillèrent d'une joie folle quand debout devant le miroir je vis que cette coiffure improvisée ressemblait à celle des pirates dans l'île au trésor mais mon oeuvre était encore loin d'être achevée chaque pouce de ma personne jusqu'au bout même de mes orteils devait être rendue digne de la création du mystère j'enfonçais un miroir à main dans ma ceinture et je me poudrais légèrement le visage puis je m'armais d'une lampe de poche couleur argent d'un vieux porte-plume réservoir de métal et de tout ce qui frappa ma vue je pris un air solennel et ainsi vêtue je me précipitais dans le petit salon de ma grand-mère incapable de réprimer mes rires éperdus et ma joie délirante je courais à travers la pièce en criant je suis Tenkatsu moi je suis Tenkatsu il y avait là ma grand-mère malade et halitée ainsi que ma mère une visiteuse et la servante chargée de soigner la malade mais pas une seule personne n'était visible à mes yeux mon exaltation était centrée sur la conscience que grâce à mon interprétation Tenkatsu était révélé à de nombreux yeux bref je ne voyais rien d'autre que moi-même c'est alors que mon regard se porta sur le visage de ma mère elle était devenue très pâle et elle restait simplement assise comme absente nos regards se croisèrent elle baissa les yeux je compris les larmes me brouillèrent la vue qu'avais-je compris à ce moment ou qu'étais-je sur le point de comprendre le thème des années ultérieures ce remord comme prélude au péché fit-il alors pour la première fois son apparition ou bien ce moment me montrait-il combien mon isolement paraîtrait grotesque aux yeux de l'amour et en même temps apprenais-je par l'envers de la leçon mon incapacité à accepter l'amour la servante me saisit et m'emmena dans une autre pièce en un instant comme si j'étais un poulet à plumer elle m'avait dépouillée de mon scandaleux déguisement voilà merci donc c'était un petit extrait de confession d'un masque un grand classique de Yukio Mishima voilà 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 quoi ? qu'est-ce qu'il y a ? on fête les annives ici ? non a priori non on ne les fête pas réellement on fait une soirée lecture mais sinon il n'y a pas eu de fête si tu veux la fête c'est vous ? oh c'est mignon oh c'est mignon plein de petits cœurs sur vous la fête c'est vous ? qu'est-ce que t'as fait avec tes doigts ? j'ai fait un petit cœur oh c'est monstrueux c'est quoi ça ? oh la gerbe chers tous et bien on va vous lire un truc à deux voix avec Gabriel du coup caracha ça veut dire quoi du coup caracha ? du coup caracha du coup caracha y'a no puede caminar porque la tiene porque la falta mais y'a pas lu la petite la petite pardon oui Tristan si tu ne connais pas confession d'un masque de Mishima je te conseille de lire c'est c'est en effet l'histoire d'un homme qui se construit en se rendant compte à quel point ses fantasmes et ses goûts dans la vie ne seront jamais acceptés par les gens qui l'entourent et c'est assez terrible c'est beau aussi c'est toi qui va commencer Gabriel je pense qu'il va le reconnaître mais on va rien dire salut Akarakir d'accord allez va mais bien sûr tu ne reconnais pas reconnais ? et qu'est-ce qu'il y a à reconnaître ? j'ai tiré ma roulure de vie au milieu des sables et tu veux que j'y voie des nuances ? mais regarde moi cette saloperie et j'en ai jamais bougé du calme du calme alors fous-moi la paix avec tes paysages parle-moi du sous-sol tout de même tu ne vas pas me dire que ça ressemble au Vaucluse il y a quand même une grosse différence le Vaucluse qui te parle du Vaucluse ? mais tu as bien été dans le Vaucluse mais non j'ai jamais été dans le Vaucluse j'ai coulé toute ma chaude piste d'existence ici je t'ai dit dans le mer de Cluse pourtant nous avons été ensemble dans le Vaucluse j'en mettrai ma main au feu nous avons fait des vendanges tiens je t'ai donné les bonnes lits à Roussillon c'est possible j'ai rien remarqué mais là-bas tout est rouge j'ai rien remarqué je te dis tu es difficile à vivre Gogo on ferait mieux de se séparer tu dis toujours ça et à chaque fois tu reviens pour bien faire il faudrait me tuer comme l'autre mais il y avait comme des billions d'autres en attendant essayons de converser sans nous exalter puisqu'on est incapables de nous taire c'est vrai nous sommes intarissables c'est pour ne pas penser nous avons des excuses c'est pour ne pas entendre nous avons nos raisons toutes les voix mortes ça fait un bruit d'elles de feuilles de sable de feuilles elles parlent toutes en même temps chacune à part soi plutôt elles chuchotent elles murmurent elles bruissent elles murmurent que disent-elles elles parlent de leur vie il ne leur suffit pas d'avoir vécu il ne leur suffit pas d'être mort c'est pas assez ça fait quand même des plumes de feuilles de cendres de feuilles dis quelque chose je cherche dis n'importe quoi qu'est-ce qu'on fait maintenant on attend Godot c'est vrai si tu chantais non on a qu'à recommencer ça me semble pas bien difficile en effet c'est le départ qui est difficile on peut partir de n'importe quoi oui mais il faut se décider c'est vrai je cherche quand on cherche on entend c'est vrai ça empêche de trouver voilà ça empêche de penser on pense quand même mais non c'est impossible c'est ça contredisons nous tu crois nous ne risquons plus de penser alors de quoi nous plaignons nous c'est pas le pire de penser bien sûr bien sûr mais c'est déjà ça comment c'est déjà ça c'est ça posons nous des questions qu'est-ce que tu veux dire c'est déjà ça c'est déjà ça en moins évidemment alors et si on s'estimait heureux ce qui est terrible c'est d'avoir pensé oui mais cela nous est-il jamais arrivé d'où viennent tous ces cadavres ces ossements voilà évidemment on a dû penser un peu tout à fait au commencement un charrier un charrier il n'y a qu'à pas regarder attire l'oeil c'est vrai malgré qu'on en sait comment malgré qu'on en sait il faudrait se tourner résolument vers vers la nature nous avons essayé c'est vrai on sait pas le pire bien sûr quoi donc n'avoir pensé évidemment évidemment mais on s'en serait passé qu'est-ce que tu veux je sais je sais c'était pas si mal comme petit galop oui mais maintenant il va falloir trouver autre chose voyons 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 qu'est-ce que je disais ? quand ? tout à fait au début au début de quoi ? ce soir je disais je disais oui alors là ma foi tu m'en demandes trop attends on s'est embrassé on était content content qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est content on attend voyons ça vient on attend maintenant qu'on est content on attend bon ah l'arbre l'arbre tu ne te rappelles pas ? je suis fatigué regarde-le je ne vois rien mais hier soir il est tout noir et squelettique aujourd'hui il est couvert de feuilles de feuilles ? dans une seule nuit mais on doit être au printemps mais dans une seule nuit je te dis qu'on n'était pas là hier soir tu je l'as cauchemardé et où étions-nous hier soir d'après toi ? je ne sais pas ailleurs dans un autre compartiment c'est pas le vide qui manque bon nous n'étions pas là hier soir maintenant qu'est-ce que nous avons fait hier soir ? ce que nous avons fait j'essaie de te rappeler ben nous avons dû bavarder à propos de quoi ? un bâton rompu peut-être à propos à propos de bottes voilà je me rappelle hier soir nous avons bavardé à propos de bottes et il y a un demi-siècle que ça dure tu ne te rappelles aucun fait aucune circonstance ne me tourmente pas Didi le soleil la lune tu te rappelles pas ? il devait être là comme d'habitude tu n'as rien remarqué d'insolite hélas et Pozo et Lucky Pozo ? les zo on aurait dit des arêtes c'est Pozo qui te les a donné je ne sais pas et le coup de pied le coup de pied c'est vrai on m'a donné des coups de pied c'est Lucky qui te les a donné c'était hier tout ça lequel ? les deux relève ton pantalon relève ton pantalon ah je ne peux pas l'autre l'autre je te dis voilà la plante infectée et après où sont tes chaussures ? j'ai dû les jeter quand ? je ne sais pas pourquoi ? je ne me rappelle pas non je veux dire pourquoi tu les as achetées ? mais elles me faisaient mal les voilà à l'endroit même où tu les as posées hier soir mais ce n'est pas les miennes pas les tiennes les miennes étaient noires celles-ci sont jaunes tu es sûr que les tiennes étaient noires ? c'est-à-dire qu'elles étaient grises et celles-ci sont jaunes fais voir enfin elles sont verdâtres fais voir oh ça allo tu vois tout ça c'est des je vois ce que c'est oui je vois ce qui s'est passé tout ça c'est c'est simple comme bonjour un type est venu qui a pris les tiennes et qui a laissé les tiennes pourquoi ? les tiennes ne lui allaient pas alors il a pris les tiennes mais les miennes étaient trop petites pour toi pas pour lui je suis fatigué allons-nous on peut pas pourquoi ? on a tant godo ah c'est vrai alors comment faire ? il n'y a rien à faire mais moi j'en peux plus tu veux un radis ? c'est tout ce qu'il y a il y a des radis et des navets il n'y a plus de carottes non d'ailleurs t'exagères avec les carottes alors donne-moi un radis il est noir c'est un radis j'aime que les roses tu sais bien alors tu n'en veux pas ? je n'aime que les roses alors rends-le-moi je vais chercher une carotte ceci devient vraiment insignifiant pas encore assez si tu les essayais j'ai tout essayé je veux dire les chaussures tu crois ? ça fera pas assez le temps si je t'assure ça fera une diversion un délassement une distraction un délassement essaye tu m'aidera ? bien sûr on s'ébrouille pas trop mal Didier tous les deux mais oui mais oui allez on va essayer la gauche d'abord on trouve toujours quelque chose Didier pour nous donner l'impression d'exister mais oui mais oui on est des magiciens mais nous ne nous laissons pas détourner de ce que nous avons résolu viens donne ton pied l'autre porc Nuo et c'est de marcher alors ? elle me va on va la lâcher non non pas de lâcher pas de lâcher tu as tort et si on l'autre ? alors ? elle me va aussi elles ne te font pas mal ? pas encore alors tu peux les garder ? mais elles sont trop grandes tu auras peut-être des chaussettes un jour c'est vrai alors tu les gardes ? oui bon assez parlé de chaussures oui mais je vais quand même m'asseoir c'est là où tu étais assis hier soir si je pouvais dormir hier soir t'as dormi ? je vais essayer je vais essayer attend do 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 oh pas si fort do 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 la la je suis là n'aie pas peur la la c'est fini je tombais dis donc c'est fini n'y pense plus j'étais sur un non 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 ne dis rien viens on va marcher un petit peu allez ainsi je suis fatigué j'aime mieux être planté là à ne rien faire oui 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 comme tu veux allons nous en on ne peut pas pourquoi ? on attend godo oui oui c'est vrai tu peux pas rester tranquille en fait j'ai froid mais on est venu trop tôt c'est toujours à la tombée de la nuit mais la nuit elle tombe pas elle tombera tout d'un coup comme hier et puis ce sera la nuit et puis nous pourrons partir et puis ce sera encore le jour que faire mais que faire tu as bientôt fini de te plaindre tu commences à me casser les pieds avec tes gémissements et bah je m'en vais tiens adieu voilà on l'a fait bon anniversaire merci c'est gentil alors il paraît qu'il y avait une cathédrale d'un côté il y a plusieurs personnes qui ont dit que Gabriel était que tu avais un écho ah merde c'est dommage mais je n'ai pas voulu vous interrompre ah c'est con ça veut dire qu'il y a encore un raccourci clavier sur l'audio du bureau c'est ça le problème tu crois ? mais oui c'est ça parce qu'il s'était redéclenché l'audio du bureau ah oui d'accord je crois que ça perd chier cette affaire il faut que j'ai toujours les yeux collés dessus ah les raccourcis clavier c'est ah mais ça ça m'étonne qu'est-ce que t'as écrit alors il n'y a pas écrit Bécasse ici bon bah ça fait chier bah salut vous avez eu quand même beaucoup de beaucoup de alors tu te fais engueuler par une fois aussi ah c'est quand même la honte c'est la voix de Dieu la voix de Dieu et la voix de Godot d'accord tu avais la voix de Dieu dis donc c'est moi qui prône ça rendait bien avec l'écho et Lucie dit je ne suis pas sûr que c'était dommage ça rendait bien l'écho ah d'accord ah ok bon d'accord bah c'est ce que je me suis dit à un moment donné plutôt que vous interrompre c'était plus j'imaginais c'est quand même vraiment bizarre bon j'ai intéressé arrêt à surveiller du coin de l'œil l'audio du bureau que ça ne t'empêche pas de tapoter sur la tête je vais juste faire gaffe alors moi par exemple je ne vois pas ce que je tape je nettoyais la cathédrale le raccourci clavier est parti tout seul c'est ça il s'est passé comme un truc alors on poursuit avec quoi est-ce que on peut on peut là normalement c'était moi et on a lu un truc à deux comment on fait oui comment on fait parce que vous avez lu tous les deux ah oui du coup ça veut dire le bel équilibre j'ai tout cassé avec cette proposition mais c'était bien de faire ça ça m'a beaucoup amusé oui 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 du coup je ne sais pas trop je peux faire un truc très court et Gabriel un truc très court comme ça on retrouvera l'équilibre ah bah voilà voilà truc très court qu'est-ce que j'ai j'ai des choses courtes si les deux rendent l'écho ce sera marrant alors les sourires en tomo un petit truc court de méchonique ah suz vous avez trop de cotes en attente voilà un petit truc court c'est la numéro combien pour qu'on te la valide je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a mis j'ai nettoyé la cathédrale le raccourci clavier ça je peux le faire je pense il suffit que je fasse ça val mais val le numéro il faut te non il n'y a pas de numéro puisqu'il y a un truc posé dessus ctrl-v et je fais code val mais je pense que ceci dit je suis con Lucie voilà non Lucie l'a fait super merci Lucie c'est gentil voilà voilà heureusement qu'elle est là alors 362ème citation oui ça ne manque pas de citation sur cette chaîne je vais vous lire un truc assez court donc de méchonique pour ceux qui connaissent méchonique c'est complètement contradictoire ah mais non c'est super long je croyais que c'était court donc ce n'est pas du tout court donc ce n'est pas contradictoire je vais vous lire un truc super court de méchonique mais non en fait c'est super long non mais j'ai que des trucs super long alors je peux lire un petit bout de Jacques Jouet voilà un tout petit bout ouais allez comme ça ça va être bien Jacques Jouet c'est extrait du directeur du musée des cadeaux des chefs d'état à l'étranger mais c'est ça que t'as lu l'autre fois j'en suis sûre non mais non ah bon j'ai pas souvenir bah moi j'ai souvenir que Laurent a déjà fait une lecture de cette de tous les cadeaux d'être dans un live ouais mais alors là on n'est pas là dessus donc ah oui c'est un chouette bouquin donc de Jacques Jouet Jacques Jouet c'est un des membres de Loulipo c'est un des plus passionnants à mon goût il a vraiment écrit des trucs assez étranges la montagne vert est un bouquin tout à fait extraordinaire ses poèmes expérimentaux sont plutôt pas mal et le directeur du musée des cadeaux des chefs d'état de l'étranger était un des plus étranges de ses bouquins c'est vraiment très chouette aujourd'hui à deux pas du musée dans la grande salle du restaurant de la rue Piqueupendre à l'enseigne du cochon pondu tenu par un chef estimé des meilleurs guides on a commandé de la charcuterie maison une salade pour elle de carré d'agneau du saumon grillé pour elle fromage et dessert et du bourgogne généreux à un corton charlemagne 1986 c'est un blanc plutôt un vergelès alors une bouteille suffira pas tout à fait vous l'aurez en demi c'est l'homme à tout faire qu'en boit le plus toujours en mangeant alors alors quoi quoi alors bah vous avez une famille bah voilà qui est drôle pourquoi voulez-vous savoir si j'ai une famille rien pour parler de quelque chose moi je sais votre métier donc vos revenus même vos primes vos indemnités je suis bien placé pour ça je sais que vous aimez beaucoup le cinéma parce qu'une fois vous me l'avez avoué vous aviez vu le Gandhi je crois d'Atenborough ou non bah vous devriez mais je sais pas grand chose d'autre la famille par exemple c'est quelque chose d'autre alors il fallait pas poser cette question avant d'y répondre vous même vous l'avez pas formulé bah disons que c'est fait c'est indiscret comme vous voilà méfiant tout à coup qui a mis la conversation là dessus euh moi alors euh commencez par votre porte bon il est pas nécessaire d'y répondre évidemment en fait ça nous regarde peut-être pas les uns les autres mais on travaille ensemble nous nous voyons tous les jours nous nous serrons la main tous les jours euh pas le samedi pas le dimanche hum bah les congés je sais bien oui bon j'espère qu'on évitera de se souhaiter les anniversaires bah pourquoi non je vois pas ça comme ça moi le travail ouais bah enfin il peut y avoir une certaine curiosité vous voyez moi je suis marié j'ai un fils qui approche les 20 ans voilà vous voyez je me jette à l'eau elle est si froide que ça vous dites pas ça très gaiement euh je le dis voilà c'est tout bon c'est le fils ou c'est la femme qui vous rend triste alors vous excluez que ce soit les deux ils sont coalisés euh peut-être c'est drôle votre femme elle a jamais téléphoné au bureau c'est la première fois que je vois ça ni votre fils non plus vous êtes petit hein pour un homme non petit non si je suis sûr que votre femme elle est grande je vois d'ici la photo de mariage elle elle plie charitablement les genoux sous la robe blanche pour être non ne riez pas ça me fait pas rire moi ça peut vraiment pas me faire rire oh vous riez jamais rire on peut pas ne jamais rire oui c'est vrai ça m'arrive la dernière fois que j'ai ri attendez c'était le je vous ai pas blessé non non si je vous avais blessé vous me le diriez ben oui pourtant vous êtes amusant vous êtes le premier patron que je connaisse qui sente bon au bureau et qui a d'aussi belles chemises toujours impeccables je suis pas votre patron vous préférez chef c'est l'eau de toilette non mais vous défendez pas quand on a travaillé ensemble il y a 10 ans c'est vrai que ça a pas duré très longtemps vous étiez un peu seul non j'étais un peu particulier répondez à ma question j'étais pas vraiment seul mais j'étais pas marié c'est vrai oui ma femme m'a jamais téléphoné au bureau mais moi il m'arrive de l'appeler sans passer par vous évidemment quant à mon fils ben moi je suis pas marié non 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 je tiens trop à ma mais j'ai quelqu'un de temps en temps qui lui l'est c'est mieux comme ça beaucoup mieux comme ça il a pas beaucoup de temps à me consacrer mais quand il daigne c'est de bon coeur qu'est-ce qu'il fait vous le connaissez pas c'est secret et vous qui ne dites rien ben vous voyez bien que ça finit par vous intéresser alors pourtant il vaudrait mieux parler d'autres choses je sais pas si vous pourriez tout entendre et vous ben moi j'ai une grosse famille j'ai trois soeurs deux frères une soeur à Athènes deux qui sont mortes les frères sont brocanteurs ensemble la Saint-Jean-de-Maurienne ils ont des tripotés d'enfants tous plus agités les uns que les autres puis j'ai ma femme mes parents étaient italiens leurs parents pareils à perte de jus le samedi je fais de la musculation ça vous va ? elles sont mortes vos parents ? non 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 naturalisé vous avez pas d'enfant ? un garçon qu'elle avait ma femme avant moi demain je vais démonter la belle armoire et je vous l'installerai cette semaine il y a quelques bricoles à faire dessus chez nous on disait si tu peux attendre pour savoir tu sauras alors moi c'est pas l'idéal j'aurais pu les objets sous les yeux ben vous pourrez ouvrir les portes et les laisser ouvertes vous êtes sûr que ça abîme pas les gonds pour les vitrines encore un peu de patience les gonds sont suffisants pour le poids ça sera un grand jour les vitrines voilà c'était juste pour le plaisir de rentrer dans l'art du dialogue déjà que je jouais c'était court ça va ? ben voilà j'espère que ça vous a plu vous parlez LSD ils font LSD ça à toi mon Gabriel si t'as un petit texte court oui 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 est-ce que 4 pages c'est petit ? ben oui 4 pages ça dépend combien de pages c'est des pages de folio non Tristan le méchanique c'est pas méchanique c'est méchanique mais je vous l'écrirai dans le chat pour que vous sachiez de quoi il s'agit il est un petit peu plus long donc c'est pour après c'était Jacques Jouet c'était donc Jacques Jouet le directeur du musée des cadeaux des chefs d'état de l'étranger c'est ça dans la jolie collection de Denis Roche Fiction et compagnie Denis Roche paie à son âme à toi Gabriel alors je vais vous lire un extrait de Lipstick Trace de Grail Marcus ah oui tu nous en avais déjà lu un extrait oui oui me signe bien c'est une histoire secrète du XXe siècle c'est ça où Grail Marcus c'était bien d'ailleurs il porte ensemble l'international 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 situationniste le punk c'est vraiment c'est un ouvrage que je trouve fascinant c'est quoi déjà son nom c'est Grail c'est ça Grail 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 G R ah je vais l'écrire dans le vous voulez faire des papillotes goût livre d'accord non c'est moi qui ai dit ça goût livre je trouve que goût livre c'est pas mal et vers le milieu de cet ouvrage il donne il donne son argument il y a une figure qui apparaît et réapparaît tout au long de ce livre ses instincts sont fondamentalement cruels sa manière est intransigeante il propage l'hystérie mais il est immunisé contre elle il est au delà de la tentation parce que malgré sa rhétorique utopiste la satisfaction est le cadet de ses soucis il est d'une séduction indicible semant derrière lui des camarades amers comme Ansel ses miettes de pain seul chemin pour rentrer chez soi à travers un fourré d'excuses qu'il ne fera jamais c'est un moraliste et un rationaliste mais il se présente lui-même comme un sociopathe il abandonne derrière lui des documents non pas édifiants mais paradoxaux quelle que soit la violence de la marque qu'il laissera sur l'histoire il est condamné à l'obscurité qu'il cultive comme un signe de profondeur Johnny Rotten en est une version Guy Debord une autre Saint-Just était un ancêtre mais dans mon histoire Richard Welsenbeck en est le prototype Dieu seul sait quel genre de psychanalyste il pouvait être J'ai encore clairement en mémoire la soirée par laquelle je fis mon entrée au cabaret Voltaire écrivait-il en 1957 Hugo était assis au piano jouant de la musique classique Brahms et Bach puis il changeait pour de la musique dansante les étudiants ivres poussaient les chaises et commençaient à tournoyer il n'y avait presque pas de femmes dans le cabaret c'était trop sauvage trop enfumé Hugo avait écrit un poème contre la guerre et la folie meurtrière Émile récitait Hugo l'accompagnait au piano et le public intervint avec des grognements assassinant le poème Welsenbeck idolâtrait Bâle il s'était rencontré en 1912 à Munich où Welsenbeck étudiait la littérature et l'art tandis que Bâle travaillait dans un théâtre l'année suivante Welsenbeck participait à Révolution le magazine de Bâle en tant que correspondant permanent à Paris il était au moins allé à Paris étudier la philosophie à la Sorbonne fin 1912 après Dadaï il deviendra correspondant à l'étranger pour la presse berlinoise voyageant dans le monde entier interviewant Chiang Kai-shek et assistant au funérail de Sun Yat-Sem quand Bâle quitte à Munich pour Berlin en 1914 Welsenbeck suivit dans les premiers mois de la guerre ils organisèrent des lectures en l'honneur de poètes fraîchement tués des deux camps en 1915 ils montèrent une soirée expressionniste explicitement anti-allemande anti-guerre déclamant des vers sans queue ni tête et des poèmes nègres en réponse à la destruction de l'Europe quand Bâle le premier abandonna Dada en juillet 1916 Welsenbeck fit une dépression nerveuse qui dura six mois punition pour orgueil Dada démesuré disait-il il était à Zurich uniquement à cause de Bâle et son conseil de révision il était arrivé le 8 février ou le 11 ou le 26 3, 6 ou 21 jours après l'ouverture du cabaret malgré le bruit et la foule il trouvait sa mortelle il voulait un gros son et il était décidé à le faire avec ses poèmes nègres 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 gedicht fondé sur les bribes d'informations à propos du rack time fondé sur rien chaque poème finissait avec des oomba oomba l'os dans le nez il déclamait les poèmes sur scène Jean Ephraim Jan Ephraim pardon pris Welsenbeck à part il expliqua que ses primitivismes bourgeois d'étudiants en médecine allemands étaient des extravagances désespérées pas seulement des faux le vieux marin avait passé 10 ans chez les nègres entre guillemets africains bien dit Welsenbeck bon en vérité il dit va te faire foutre mais Bâle le fit changer d'avis donne moi quelque chose d'authentique quelques jours plus tard Ephraim revint avec griffonner trabadja la modière magamor magamer trabadja bono c'était Bâle allait le prouver par ses célèbres poèmes sonores le langage d'Adda si des mots qui ne peuvent pas contenir des faits peuvent dissoudre des faits les sons indiqués par Ephraim invoquaient la phrase irréfutable Welsenbeck occupait la scène et récitait les syllabes vides du tenancier de cabaret puis les faisait siennes refusant à tout prix d'abandonner ces stupides ouba ouba la foule réagissait de 100 manières différentes il s'asseyait derrière une grosse caisse la martelait criaient des nouveaux mots puis comme Jerry Lee Lewis dans World Water Shaking Going On les chuchotait puis les rugissait à nouveau récitant son poème La fin du monde il traversait la scène l'air hautain zébrant l'air d'une cravache crachante ces sons vides de sens comme s'ils étaient les apocryphes sortis tout droit d'un évangile de vérité gnostique perdue poème bruitiste joué pour la première fois par Richard Welsenbeck d'Adda et Timmy est-il à l'annoncer ou l'inverse si vous préférez c'était pourtant une tromperie mais personne ne le savait j'allais secrètement à l'université et je commençais des études de médecine expliqua-t-il au public de l'Institute of Contemporary Arts à Londres en 1971 je ne pouvais le dire à personne parce qu'ils auraient pensé que j'étais un terrible menteur et un bourgeois le matin il va à l'université et le soir il fait Oomba Oomba mais à Zurich en 1916 ni les six dadaïstes ni la foule n'auraient fait la différence entre Oomba Oomba et Hold on I'm coming et les dadaïstes marquaient ainsi leur rythme sous les applaudissements de la foule qui se précipitait sur la scène s'agrippait aux jambes de Welsenbeck peu importe la langue qu'il parlait ou même s'il parlait une langue tout art commence par une critique affirme-t-il par une critique du soi du soi qui reflète toujours la société notre critique a commencé comme toutes les critiques par le doute le doute devint notre vie le doute et l'outrage notre doute était si profond finalement que nous nous demandions le langage peut-il exprimer un doute si profond sur scène il repoussait les spectateurs à coups de pied des combats éclataient qui l'encourageaient vous êtes invité à m'interrompre chaque fois que vous le voulez disait-il à Londres je voudrais que vous soyez un petit peu plus fougueux comme nous l'étions j'approche maintenant du dernier tiers de ma vie disait-il à 79 ans et je ne suis pas aussi fougueux qu'en 1916 à Zurich Spiegelgasse j'étais alors très fougueux je pouvais bondir sur les tables et les chaises tabasser les gens et j'étais moi-même tabassé bien sûr mais un petit peu de cet esprit reste toujours en moi Bal dans son célèbre livre la fuite hors du temps me décrit alors comme une jeune personne agressive désagréable qui attaquait toujours le public qui lui crachait dessus et lançait des oomba oomba à tout bout de champ ça ne peut pas continuer comme ça il faudra faire quelque chose à ce propos tôt ou tard s'il ne s'arrête pas alors nous avons continué un chaos terrible disait ce soir-là Ouellsenbeck à Londres la signification du chaos c'est ce dont je vais vous parler mais il n'en avait jamais trouvé le temps voilà merci début du dada c'est le poème du global c'est écrit c'est Gadji c'est Gadji on peut trouver là où je vous ai mis un lien un enregistrement normalement voilà voilà Fulos merci Suze et Van Dessinie mais j'ai envie d'un film de film précise c'est-à-dire tu as une envie de film précise je sais des fois ça m'arrive en plein milieu de la nuit l'autre fois je me dis ah je verrais bien 12 hommes en colère en fait j'ai trouvé 4 pièces de théâtre il y en avait une des années 60 jusqu'aux années 2000 plus le film donc je me suis fait tout je me suis fait les 3 pièces de théâtre et le film parce qu'il faisait 48 hommes en colère donc c'est 48 hommes en colère c'était génial moi je dois dormir dans ce merdier alors qu'il y a 48 hommes en colère dans la piole c'était génial parce que je pouvais complètement comparer les jeux mais aussi les vêtements enfin tous les choix artistiques qui avaient été faits entre les pièces de théâtre et le film et tout ça en fait j'ai pris un pied intégral et ça m'a pris comme une envie de pisser tout d'un coup j'avais envie de voir ce film là tout de suite là et c'était chouette et d'ailleurs à propos de ce soir et de lecture il y a quelque temps j'ai commencé à travailler avec ma prof de chant La Voix Humaine donc un chant une mise en musique de Poulin qui a un texte de Jean Cocteau qui s'appelle La Voix Humaine et qui est en fait un monologue de plus de 40 minutes d'une femme au téléphone avec le dernier coup de fil qu'elle passe avec l'homme qui la quitte et donc j'ai téléchargé le pdf cette nuit en me disant que j'allais vous lire ça et en fait quand je l'ai lu je me suis dit que non j'allais pas vous lire ça c'était vraiment trop je vous conseille par contre si Laurent peut vous indiquer le lien donc il y a une actrice qui l'a enregistré donc si tu tapes La Voix Humaine de Jean Cocteau voilà vous tapez La Voix Humaine sur Youtube il y a plusieurs enregistrements du Poulin Cocteau alors il y a il y a l'enregistrement ah j'ai mis Humaine tu as juste tapé Humaine pourtant La Voix non mais c'est pas la peine tout le monde peut taper La Voix Humaine de Cocteau Cocteau non pas Cocteau non mais c'est parce que j'ai pas j'ai pas c'est mignon mais je vois pas ce que je tape c'est très très mais attends je sais jamais non ça marche pas regarde il n'y a rien qui se passe moi ça devant mon nez je vois que ça arrête de faire ça mais regarde là il n'y a rien il n'y a rien d'accord comment est ce Poupo attends mais si on voit la même chose mais non moi je n'ai rien tu vois je peux taper J J J J J J J c'est pour ça aussi t'as l'un c'est étrange ben oui donc je tape tout à la vogue c'est pour ça que j'arrête pas de faire des fautes depuis tout à l'heure d'accord et donc il y a non seulement l'enregistrement mais surtout je vous conseille d'écouter la pièce qui a été enregistrée et qui est super belle donc la pièce a été enregistrée par plusieurs actrices mais celle que j'ai écoutée était vraiment belle et vous pouvez télécharger le pdf très facilement aussi mais je ne vais pas vous lire ça ce soir mais je me suis dit que ça m'a fait penser quand j'ai des grosses insomnies quand je n'écoute pas la comédie française qui lit tout Proust en 149 lectures je me lis une maison de poupées c'est très bien parce que ça se lit en quelques heures et je me disais que j'allais peut-être lire la rupture en fait les raisons de rupture de Nora super dans Maison de poupées et après je pense tout à l'heure je vous lirai la réponse à Maison de poupées de Bernard Chaud Bernard Chaud qui est un auteur dont je vous ai souvent parlé et qui avait cette particularité donc c'était quelqu'un de très politisé et qui a beaucoup fait notamment pour pour le féminisme pour le socialisme contre la colonisation enfin c'est un auteur très intéressant et comme comme il avait peur qu'on ne comprenne pas ses pièces il faisait toujours une conférence avant ses pièces et dans certaines éditions on trouve les conférences donc il y a des conférences sur l'éducation des enfants il y a des conférences sur l'oisiveté des enfants de riches ça c'est juste avant trop beau pour être vrai et un jour je pensais aussi peut-être rendre ça dispo je ne sais pas si c'est facile à trouver mais donc Bernard Chaud écrit une pièce le bourreau des cœurs qui est l'histoire d'un club un club londonien où les femmes sont admises et ce qui se passe une fois que les femmes sont admises dans le club londonien et donc ça parle beaucoup de la façon dont les femmes sont perçues par les hommes soit comme des femmes fatales et de petits animaux dociles ou des femmes fatales enfin vraiment c'est la femme la femme soit si ce n'est pas une mère c'est un petit animal exotique et c'est vraiment quelque chose qui a été écrit en réponse à Maison de Poupée donc là pour ceux qui ne connaissent pas Maison de Poupée c'est une histoire assez terrible comme beaucoup de pièces d'Ibsen ça ne se termine pas par un suicide celle-là mais c'est l'histoire d'une femme qui a été mariée comme beaucoup d'autres femmes et qui n'a pas du tout qui ne se rend pas compte de la place que lui donne dans sa vie son mari et ils ont des problèmes d'argent et en fait elle elle vend progressivement tout enfin elle fait tout pour que le ménage fonctionne pour faire la vie la plus douce à son mari et qu'il ne se rende compte de rien et lui il la traite comme une enfant et un jour elle s'en rend compte parce que lui il est complètement ignorant de tout ce qu'elle fait alors je ne sais pas je vais prendre au pif vers la fin du roman quand elle le quitte quoi quoi c'est brouillon c'est tout on l'a dit c'est brouillon moi je termine à ma croûte il y a maintenant huit ans que nous sommes mariés est-ce qu'il ne te vient pas l'idée que c'est la première fois que nous deux toi et moi mari et femme nous parlons sérieusement ensemble sérieusement oui qu'est-ce que cela veut dire peut-être je pourrais faire un signe quand c'est lui qui parle parce que je vais faire deux voix différentes ça va être compliqué pour moi alors peut-être je peux faire qu'est-ce que je peux faire ça quand c'est lui et puis ça quand c'est elle non parce que si je dis Nora et Elmer ça va gâcher la lecture alors je vais lever le doigt quand c'est elle pendant huit longues années et même davantage depuis le premier jour où nous avons fait connaissance nous n'avons jamais échangé un propos sérieux sur un surgel sérieux aurais-je donc dû constamment t'initier à des soucis que tu n'aurais tout de même pas pu m'aider à porter je ne parle pas de soucis je te dis que nous nous sommes jamais trouvés sérieusement ensemble pour chercher à aller au fond de quoi que ce soit mais bien chère Nora est-ce que ça aurait été une occupation pour toi nous y voici tu ne m'as jamais comprise on m'a fait grand tort Thorvald d'abord papa puis toi quoi nous deux nous deux qui t'avons le plus aimé vous ne m'avez jamais aimé il vous a paru agréable d'être en adoration devant moi voilà tout mais Nora qu'est-ce que c'est que ces propos oui c'est ainsi Thorvald quand j'étais chez papa il me faisait part de toutes ses opinions et donc je les partageais et si j'en avais d'autres je les cachais parce que ça ne lui aurait pas plu il m'appelait sa petite poupée et il jouait avec moi comme je jouais avec mes poupées puis je suis venue dans ta maison tu as de curieuses expressions pour parler de notre mariage je veux dire que je suis passée des mains de papa dans les tiennes tu as tout arrangé à ton goût et donc j'ai eu le même goût que toi ou bien j'ai fait semblant je ne sais pas au juste je crois que c'était l'un et l'autre tantôt l'un tantôt l'autre quand je considère cela maintenant il me semble que j'ai vécu ici comme un pauvre être au jour le jour uniquement j'ai vécu des pirouettes que je faisais pour toi Thorvald mais c'était ce que tu voulais n'est-ce pas ? toi et papa vous avez commis un gros péché contre moi si je suis une bonne à rien c'est vous qui êtes coupable Nora tu es absurde et ingrate n'as-tu pas été heureuse ici ? non je ne l'ai jamais été je l'ai cru mais je ne l'ai jamais été tu n'as pas été heureuse ? non j'ai été joyeuse voilà tout tu as toujours été si gentille pour moi notre foyer n'a jamais été rien d'autre qu'une salle de récréation ici j'ai été ton épouse poupée tout comme à la maison j'étais l'enfant poupée de papa et mes enfants à leur tour ont été mes poupées je trouvais divertissant que tu te mettes à jouer avec moi tout comme ils trouvent divertissant que je me mette à jouer avec eux voilà ce qu'a été notre mariage Thorvald il y a quelque chose de vrai dans ce que tu dis tout exagéré et outré que ce soit mais dorénavant cela changera le temps de la récréation est passé voici maintenant le temps de l'éducation mais l'éducation de qui ? la mienne ou celle des enfants ? l'une et l'autre ma Nora bien aimée hélas Thorvald tu n'es pas homme à m'élever pour faire de moi l'épouse qu'il te faut et c'est toi qui dis cela ? et moi comment suis-je préparée à élever des enfants ? Nora ! ne l'as-tu pas dit toi-même il y a un moment cette mission ? tu n'oses pas me la confier ? oh c'était un instant d'irritation faut-il que tu me en tiennes compte maintenant ? si si c'était fort bien dit de ta part c'est une tâche au-dessus de mes forces il y en a une autre qu'il faut accomplir d'abord il faut que je veille à m'éduquer moi-même et cela tu n'es pas homme à m'y aider il faut que je sois seule pour le faire et voilà pourquoi maintenant je vais te quitter qu'est-ce que tu dis ? il faut absolument que je reste seule si je veux voir clair en moi et en tout ce qui m'entoure voilà pourquoi je ne veux pas rester plus longtemps chez toi mais Nora ! Nora ! je veux m'en aller d'ici tout de suite Christine m'accueillera sûrement pour cette nuit mais tu es folle tu n'as pas le droit je te l'interdis il ne sert à rien de me l'interdire quoi que ce soit désormais j'en pense ce qui m'appartient de toi je ne veux rien ni maintenant ni plus tard mais quelle aberration de tout cela demain je m'en vais chez moi je veux dire dans mon ancienne maison c'est là qu'il me sera le plus facile de trouver à vivre mes pauvres aveugues sans expérience mais il faut que je veille à acquérir de l'expérience Torvald abandonner ton foyer, ton mari et tes enfants et tu ne penses pas ce que les gens vont dire ? ah non ça je ne m'en occupe absolument pas je sais seulement que pour moi c'est indispensable oh c'est révoltant peux-tu trahir ainsi tes devoirs les plus sacrés ? que tiens-tu donc pour mes devoirs les plus sacrés ? ai-je besoin de te le dire ? est-ce que ce ne sont pas tes devoirs envers ton mari, tes enfants ? mais j'ai d'autres devoirs aussi sacrés non tu n'en as pas quels seraient ces devoirs ? mes devoirs envers moi-même tu es avant tout une épouse et une mère non non cela je ne le crois plus je crois que je suis d'abord et avant tout un être humain même petite que toi ou en tout cas je dois essayer de le devenir je sais bien que la plupart te donneront raison Torvald et que l'on trouve des choses de ce genre dans les livres mais je ne peux plus me contenter de ce que les gens disent et de ce qu'il y a dans les livres il faut que je réfléchisse moi-même à des choses et tâche de voir clair en elles quoi ? tu ne verrais pas clair dans ta situation ici dans ton propre foyer pour des questions de ce genre n'as-tu pas un guide infaillible ? n'as-tu pas la religion ? et là Torvald le fait est que je ne sais pas au juste ce qu'est la religion mais qu'est-ce que tu dis là ? je ne sais pas ce que le pasteur Hansen disait quand j'ai fait ma confirmation il faisait valoir que la religion était ceci, cela que quand j'aurai quitté tout ça ici et que je serai seule j'examinerai cette question comme les autres je verrai si ce que le pasteur Hansen disait est exact ou pas en tout cas si c'est exact pour moi oh ! entendre une jeune femme dire des choses pareilles c'est tout de même inouï mais si la religion ne peut pas te mettre sur le droit chemin laisse-moi tout de même sonder ta conscience car tu as tout de même un sens moral ou bien réponds-moi tu n'en as pas peut-être bah vois-tu Torvald c'est pas facile de répondre en fait je ne sais pas tout simplement je suis complètement perdue dans tout ça je sais seulement que j'ai sur ces choses-là une toute autre opinion que toi j'apprends aussi que les lois ne sont pas ce que je croyais mais que les lois soient justes je n'arrive pas à me mettre ça dans la tête ainsi une femme n'aurait pas le droit d'épargner son vieux père mourant ou de sauver la vie de son mari des choses comme ça j'y crois pas tu parles comme une enfant tu comprends rien à la société dans laquelle tu vis non non c'est vrai j'y comprends rien mais je vais m'y mettre à présent il faut que j'arrive à décider qui a raison la société ou moi bon tu es malade Nora tu as la fièvre pour un peu je croirais que tu as perdu la raison je ne me suis jamais sentie aussi lucide et sûre de moi que cette nuit et c'est dans cette lucidité cette assurance que tu abandonnes ton mari et tes enfants oui en effet alors il n'y a qu'une explication possible laquelle ? tu ne m'aimes plus ah oui c'est exactement ça Nora ? et tu oses le dire ? oh ça me fait si mal Torvald parce que tu as toujours été si gentil pour moi mais je ne peux rien y faire je ne t'aime plus et cela aussi c'est une conviction lucide et assurée parfaitement lucide et assurée c'est pour cela que je ne veux plus demeurer ici et peux-tu m'expliquer comment j'ai perdu ton amour ? ben certainement c'est ce soir le miracle n'est pas venu j'ai vu alors que tu n'étais pas l'homme que j'avais imaginé explique-toi plus précisément je ne comprends pas j'ai attendu patiemment huit ans durant mon dieu je savais bien que le miracle n'arrive pas ainsi chaque jour et puis cette menace a éclaté au-dessus de moi et alors j'ai eu une certitude absolue maintenant le miracle va venir maintenant que la lettre de Krochstad était là dans la boîte il ne m'est pas venu à l'idée un seul instant que tu pourrais te plier aux conditions de cet homme j'étais tellement certaine que tu lui dirais faites connaître cette affaire au monde entier et quand cela eut lieu oui alors quand j'aurais livré ma propre femme à la honte et au scandale quand cela aurait eu lieu je pensais avec une certitude absolue que tu t'avancerais, te chargerais de tout et dirais c'est moi le coupable Nora je veux dire que je n'aurais jamais accepté un tel sacrifice non cela va de soi mais j'aurais voulu j'aurais valu mes assurances auprès d'Etienne voilà le miracle que j'attendais dans la crainte et c'est pour empêcher cela que je voulais mettre fin à mes jours il y a bien une histoire de suicide quand même en fait elle s'est endettée pour le sauver il l'a découvert il l'a enfoncé plutôt que de l'aider j'aurais travaillé avec joie nuit et jour pour toi Nora j'aurais tout supporté privation et soucis pour l'amour de toi mais il n'existe personne qui sacrifie son honneur pour l'être qu'il aime mais c'est ce que font des centaines de milliers de femmes oh tu penses et tu parles comme une enfant qui ne comprend rien soit mais toi tu ne penses pas et tu ne parles pas comme l'homme que je pourrais suivre quand ton épouvante a été passée épouvante non pour ce qui me menaçait moi mais pour ce que toi tu étais à ce à quoi toi tu étais même exposée et quand tout le danger a été passé alors tu as tout oublié je suis redevenue ta petite alouette ta petite poupée désormais tu porterais deux fois plus prudemment dans tes bras puisqu'elle était si fragile et si délicate cette petite poupée Torvald à ce moment l'idée s'est imposée à moi que pendant huit ans j'avais vécu ici avec un étranger et que j'avais eu trois enfants je ne supporte même pas d'y penser je pourrais me mettre en mille morceaux je vois je vois un abîme assurément s'est creusé entre nous mais Nora ne pourrait-on pas le combler ? tel que je suis maintenant je ne suis pas une épouse pour toi mais j'ai la force de devenir un autre peut-être mais si on t'enlève ta poupée me séparer ? me séparer de toi ? non non Nora je ne peux me faire à cette idée c'est pas possible mais raison de plus pour en finir non Nora Nora à ton demain je ne peux pas passer la nuit sous le toit d'un étranger mais alors ne pouvons-nous pas continuer à vivre ensemble comme frères et sœurs ? oh tu sais ça ne durerait pas longtemps allez adieu Torval je ne veux pas voir les petits je sais qu'ils sont dans de meilleures mains que les miennes tel que je suis maintenant je ne peux pas être une mère pour eux mais un jour Nora un jour comment puis-je savoir ? je ne sais absolument pas ce que je deviendrai mais tu es ma femme à la fois telle que tu es et telle que tu deviendras écoute Torval quand une femme quitte le domicile que je conjugale ainsi que je le fais maintenant j'ai entendu dire que selon la loi le mari est relevé de toutes ses obligations envers elle moi en tout cas je t'en tiens quitte tu ne dois te sentir liée à rien si peu que ce soit tout comme moi il faut qu'il y ait de liberté entière de part et d'autre tiens je te rends ton alliance rends-moi la mienne cela aussi cela aussi la voici merci donc maintenant tout est fini je pose les clés ici pour ce qui est de la maison les bonnes sont au courant de tout mieux que moi demain quand je serai partie Christine viendra emballer les affaires qui m'appartiennent elles viennent de chez vous et qui viennent de chez nous je les ferai expédier fini fini Nora tu ne penseras jamais plus à moi ou si je penserai sûrement à toi et aux enfants et à la maison allez je m'arrête là c'est toujours aussi chouette Ibsen voilà cette petite Nora la petite alouette avec la petite poupée il y a un très beau lauset sur le motif de maison de poupée oui il y a il y a un lauset qui s'appelle Marie Poupée c'est ça ? ah non ça c'est Marie Poupée c'est Seria ah c'est Seria c'est très beau aussi la maison de poupée d'après le Ibsen ah oui il a fait je ne l'ai jamais vu je crois le très grand lauset le gars qui a fait entre autres choses évidemment clin on a bien compris qui était qui rien ah oui rien qu'à la voix oui oui c'était pas utile le petit doigt mais non ah oui parce que je non non ça me semblait tout à fait oui il nécessaire ça marchait très bien tu vois j'avais peur qu'on sache pas bien tu te sous-estimes j'ai pas fait de voix ça m'évitait de faire des voix en tout cas c'est à qui c'est à toi l'orange c'est à moi oui ok brave Nora qu'est-ce que je vais vous lire ah il y a des petits gâteaux je peux vous lire un peu de Nabokov ou de Stern on va changer un petit peu des fictions je vous relirai après des fictions probablement avec la orange Stern mais là je vais vous lire un extra d'un bouquin que j'aime beaucoup ouais c'est un texte assez génial maison de poupée c'est un texte de quel des années 10 c'est ça alors ça fait un grand scandale comme texte alors l'année l'année de sortie t'en souviens pas je sais pas donc moi je vais vous lire un extrait de littérature 1 de Vladimir Nabokov donc il a consacré il y a deux gros volumes d'essais de Nabokov qui sont absolument passionnants que je vous encourage vraiment à lire l'un est consacré aux littératures non russes donc à Austen Dickens Flaubert Stevenson Proust Kafka Joyce il est prodigieux et l'autre est intégralement consacré à la littérature aux écrivains russes donc moi l'extrait que je vais vous lire c'est un extrait du volume 1 du volume européen mais je ne vais pas vous lire les essais sur Stevenson Dickens Flaubert ou Jane Austen mais simplement le petit passage bon lecteur et bons écrivains qui est vraiment très chouette et bonne nuit Tristan tu as un examen demain bon courage bon courage à toi on est de tout coeur avec toi et bémé de rien et merci à la merde pour toi je te réponds très vite au mail promis bon lecteur et bons écrivains excusez-moi la liaison elle était bizarre bon lecteur et bons écrivains pourtant ça devrait être ça mais ça me chie dans la bouche je ne vais pas le faire l'art d'être un bon lecteur ou encore de la bienveillance envers les auteurs voilà à peu près qui pourrait servir de sous-titre à ces différentes études consacrées à différents auteurs car c'est affectueusement en m'attardant avec amour jusqu'aux plus petits détails que je me propose de traiter plusieurs chefs-d'oeuvres européens il y a 100 ans dans une lettre à sa maîtresse Flaubert faisait la remarque suivante comme on serait savant si on connaissait bien seulement 5 à 6 livres lorsqu'on lit il faudrait remarquer et savourer les détails il n'y a rien à redire au clair de lune des idées générales lorsqu'il intervient après que l'on a recueilli avec amour tous les petits éclats de soleil du livre si on commence par des généralités toutes faites on commence par le mauvais bout et on s'éloigne du livre avant d'avoir commencé à le comprendre rien n'est plus fâcheux ou plus désobligeant pour l'auteur que de se mettre à lire par exemple Madame Bovary avec l'idée préconçue que c'est une dénonciation de la bourgeoisie nous ne devrions jamais perdre de vue que toute oeuvre d'art est toujours création d'un monde nouveau en sorte que la première chose à faire est d'étudier ce monde nouveau d'aussi près que possible en l'abordant comme quelque chose de flambant neuf n'ayant aucun lien évident avec les mondes que nous connaissions déjà et lorsque ce nouveau monde aura été étudié de près et seulement alors nous examinerons ces liens avec d'autres mondes d'autres branches du savoir autre question pouvons-nous espérer glaner dans un roman des informations portant sur tel lieu ou telle époque y a-t-il quelqu'un d'assez naïf pour croire qu'il ou elle pourra accroître ses connaissances touchant le passé dans l'un de ses best-sellers replets colportés par les clubs du livre sous la rubrique de romans historiques mais en ce qui concerne les chefs-d'oeuvre pouvons-nous accorder crédit à l'Angleterre des propriétaires terriens de parcs à l'anglaise et de baronnets que dépeint Jane Austen alors qu'elle a jamais rien connu d'autre que le petit salon d'un pasteur et Blick House ce roman fantastique situé dans un Londres fantastique pouvons-nous y voir un document sur le Londres dit à cent ans certainement pas et on pourra en dire autant de chacun des romans que nous nous proposons d'étudier ici la vérité c'est que les grands romans c'est des grands contes de fées et les romans de notre programme de suprêmes contes de fées le temps et l'espace la couleur des saisons le mécanisme des muscles et des esprits tout cela pour l'écrivain de génie pour autant que notre intuition dise vrai et je crois qu'elle dit vrai ne constitue pas un donné de notion traditionnelle susceptible d'être péché au tourniquet des vérités publiques mais une série de découvertes unique que les grands artistes ont appris à examiner et à exprimer de leur manière personnelle et unique aux auteurs mineurs restera l'ornementation du lieu commun ceux-là n'ont aucun souci de réinvention du monde ça n'est pas leur problème ils se contentent de tirer ce qu'ils peuvent d'un ordre donné de choses de traditionner le schéma romanesque les diverses combinaisons que ces auteurs mineurs réussissent à produire à l'intérieur de ces limites données peuvent être tout à fait amusantes gentilles ou éphémères parce que les lecteurs mineurs aiment à reconnaître leurs propres idées sous un plaisant déguisement mais le véritable écrivain celui qui imprime leurs élans aux planètes qui façonnent un homme endormi et s'empresse d'aller manipuler la côte du dormeur cet auteur-là n'a pas à sa disposition de valeur toute faite il doit les créer intégralement lui-même l'art d'écrire est certes un art très futile s'il n'implique pas avant tout l'art de voir le monde comme un potentiel de fiction le matériau de ce monde peut être bien réel pour autant qu'il existe quelque chose comme une réalité mais n'existe aucunement en tant qu'intégralité acceptée comme telle c'est un chaos et à ce chaos l'auteur dit va et le monde vacille et entre en fusion et voilà que se recombinent non seulement ces éléments visibles et superficiels mais ces atomes même l'écrivain est le premier homme à en dresser la carte et à donner des noms aux objets naturels qu'il contient ces baies là sont comestibles cette créature moustée qui abondit sur mon chemin peut être domestiquée ce lac entre les arbres s'appellera le lac opale ou plus artistiquement le lac la vase cette brume est une montagne et cette montagne doit être conquise le grand artiste gravit une pente vierge est arrivé au sommet au détour d'une corniche battue par les vents qui croyez-vous qu'il rencontre ? le lecteur a le temps est heureux tous deux tombent spontanément dans les bras l'un de l'autre et demeurent unis à jamais si le livre vit à jamais un soir dans un lointain collège de province où les hasards d'une longue tournée de conférences avaient conduit mes pages suggéraient un petit jeu parmi dix définitions du lecteur type les étudiants devaient en choisir quatre qui combinaient excusez-moi qui combinaient définirait le bon lecteur j'ai un petit bout de ma croûte un petit bout de ma croûte un petit bout de ma croûte mais pas de ma croûte de ma croûte j'ai égaré la liste exacte mais pour autant que je m'en souvienne voilà à peu près les données du problème parmi les dix propositions suivantes choisissez les quatre qui associent définirait donc les critères qui font du lecteur un bon lecteur petit 1 le lecteur doit être abonné à un club de lecture petit 2 le lecteur doit s'identifier avec le héros ou l'héroïne petit 3 le lecteur doit se concentrer sur l'aspect socio-économique petit 4 le lecteur doit préférer une histoire comportant action et dialogue à une histoire qui en est dépourvue petit 5 le lecteur doit avoir vu le livre en film petit 6 le lecteur doit être un auteur en puissance petit 7 le lecteur doit avoir de l'imagination petit 8 le lecteur doit avoir de la mémoire petit 9 le lecteur doit avoir un dictionnaire petit 10 le lecteur doit avoir quelques sens artistiques pour ceux qui recoupent plus ou moins le lecteur doit être un auteur en puissance les étudiants ont lourdement misé sur l'identification émotionnelle l'action et l'angle socio-économique ou historique bien sûr vous vous l'aviez deviné le bon lecteur c'est celui qui a de l'imagination de la mémoire un dictionnaire et quelques sens artistiques sens que je me propose de développer et chez moi-même et chez les autres à chaque fois que l'occasion s'en présente soit dit en passant j'emploie le mot lecteur dans une exception très vague aussi curieusement on ne peut pas lire un livre on ne peut que le relire un bon lecteur un lecteur actif et créateur c'est un re-lecteur je vais vous dire pourquoi lorsqu'on lit un livre pour la première fois le simple fait de devoir faire laborieusement aller les yeux de gauche à droite d'une ligne à l'autre d'une page à l'autre ce travail physique compliqué qu'impose le livre le simple fait de devoir découvrir en termes d'espace et de temps de quoi il est question dans le livre tout ça s'interpose entre le lecteur et le jugement artistique lorsqu'on regarde un tableau on n'a pas à déplacer ah il n'y en a plus à déplacer les yeux d'une manière particulière même si le tableau offre au même titre que le livre matière à approfondissement et à développement l'élément de temps ne jouera pas réellement lors d'un premier contact avec un tableau lorsque nous lisons un livre il nous faut du temps pour faire connaissance avec lui bah alors bah ouais nous n'avons pas d'organe physique comparable à l'oeil en ce qui concerne le tableau qui s'existe d'emblée l'ensemble et puisse apprécier les détails ensuite mais à la deuxième à la troisième ou à la quatrième lecture nous pouvons en un sens nous comporter à l'égard d'un livre de la même manière qu'à l'égard d'un tableau n'allons pas n'allons pas cependant confondre l'oeil physique ce monstrueux chef d'oeuvre de l'évolution avec l'esprit réalisation plus monstrueuse encore un livre quoi qu'il en soit quel qu'il en soit ouvreur de fiction ou ouvreur de scientifique et la frontière entre les deux n'est pas aussi nette qu'on le croit généralement un livre de fiction s'adresse avant tout à l'esprit l'esprit le cerveau la cime de la moelle épinière où peut courir un frisson est ou devrait être le seul instrument à appliquer au livre mais qui est ce ah pardon c'est de ça dont tu parles cela dit nous pouvons à présent méditer la question de savoir comment fonctionne l'esprit à l'instant où le morne lecteur se trouve confronté à l'éclat du livre en premier lieu toute sa maussaderie disparaît et vaille que vaille il entre dans le jeu l'effort d'entreprendre la lecture d'un livre particulièrement s'il s'agit d'une oeuvre tenue en haute estime par des gens que le jeune lecteur juge au fond de lui-même peu trop vieux ou trop sérieux c'était pas et souvent difficile à faire mais une fois accompli il offre bien des récompenses puisque le grand artiste a fait appel à son imagination pour créer son livre il est naturel et juste que le consommateur de livres fasse lui aussi appelle à sa propre imagination il y a cependant au moins deux types d'imagination dans le cadre du lecteur et examinons donc auquel des deux il convient de faire appel il y a d'abord le type comparativement bas d'imagination qui prend appui sur les simples émotions et est de nature résolument personnelle ce premier type de lecture émotionnelle comporte un certain nombre de subdivisions une situation dans un livre est intensément ressentie parce qu'elle nous rappelle quelque chose qui nous est arrivé à nous-mêmes ou à quelqu'un que nous connaissons ou avons connu ou encore un lecteur tient particulièrement à un livre parce que ce livre évoque un pays un paysage un mode de vie où il retrouve avec nostalgie quelque chose de son propre passé ou encore et cela est la pire chose qu'il puisse faire le lecteur s'identifie à l'un des personnages du livre bon c'est pas à ce type assez bas d'imagination que j'aime avoir recourir le lecteur pas du tout quel est donc le véritable outil que doit utiliser le lecteur c'est l'imagination impersonnelle et le plaisir artistique ce qu'il faut chercher à établir je crois c'est un équilibre harmonieux entre l'esprit du lecteur et l'esprit de l'auteur il faut arriver à garder une certaine distance et à jouir de cette distance même tout en goûtant pleinement en goûtant passionnément en goûtant avec des larmes avec des frissons si vous voulez la texture intime de tel ou tel chef d'oeuvre une parfaite objectivité est naturellement une chose impossible dans ce domaine tout ce qui vaut la peine est dans une certaine sens dans une certaine mesure subjectif il se peut par exemple que votre présence sur ces gradins n'appartienne qu'à mon rêve et que je sois votre cauchemar ce que je veux dire c'est que le lecteur doit savoir où et quand brider son imagination et qu'il y parvient en s'efforçant de voir clairement le monde spécifique que l'auteur met à sa disposition il nous faut voir les choses et entendre les choses il nous faut nous représenter les décors les vêtements les manières d'être des personnages et de l'auteur la couleur des yeux de Fanny Price dans Mansfield Park et le mobilier de sa froide petite chambre sont assez importants nous avons tous des tempéraments différents je puis dès à présent vous dire que le meilleur qu'un lecteur puisse avoir ou à cultiver c'est un composé de tempérament artistique et de tempérament scientifique l'artiste à lui seul dans son enthousiasme a tendance à être sans doute trop subjectif dans son attitude à l'égard du livre et à une certaine réserve scientifique viendra alors à propos tempérer la fougue de l'intuition si toutefois quelqu'un veut se lancer dans la lecture en étant totalement indépourvu et de passion et de patience la passion de l'artiste et la patience de l'homme de science ce quelqu'un pourra difficilement apprécier la littérature la littérature n'est pas née le jour où un jeune garçon criant au loup au loup a jailli d'une vallée néandertalienne imaginaire un grand loup gris sur ses talons la littérature est née le jour où un jeune garçon a crié au loup au loup alors qu'il n'y avait aucun loup derrière lui qu'il le savait très bien que ce pauvre petit victime de ses mensonges répétées ait fini par se faire dévorer par un loup en chair et en dos c'est relativement accessoire voilà ce qui est important c'est qu'entre le loup au coin du bois et le loup au coin d'une page il y a comme un chatoyant maillon ce maillon ce prisme c'est l'art littéraire la littérature c'est invention la fiction fiction appeler une histoire histoire vraie c'est faire injure à la fois à l'art et à la vérité tout grand écrivain est un illusionniste grand telle également est l'archi-trompeuse nature la nature trompe sans cesse de la simple supercherie de la reproduction à l'illusion prodigieusement complexe des mimétismes protecteurs chez les papillons les oiseaux il y a dans la nature un merveilleux appareil de charme et d'artifice l'écrivain de fiction ne fait que suivre la voie tracée par elle je vous rappelle que Nabokov était évidemment enfin si vous ne saviez pas un prodigieux entomologiste et un manifeste amateur de papillons revenons un instant à notre petit sauvage criant à sortir du bois on peut en quelque sorte résumer la chose ainsi la magie de l'art était dans l'ombre du loup qu'il a délibérément inventé dans son rêve de loup après quoi l'histoire des tours qu'il avait joué fit une bonne histoire enfin lorsqu'il mourut le récit de son histoire prit valeur d'exemple la nuit autour des feux de camp mais le petit magicien s'est élevé l'inventeur s'est élevé on peut considérer l'écrivain selon trois points de vue différents on peut le considérer comme un conteur comme un pédagogue ou comme un enchanteur un grand écrivain combine les trois conteur pédagogue enchanteur mais chez lui c'est l'enchanteur qui prédomine et fait de lui un grand écrivain ce qui doit vous conduire à relire d'une autre façon sous un autre angle l'enchanteur qui était une préquelle à Lolita une prémisse une prémisse c'est à dire c'est une première version qui ne se termine pas de la même façon qu'il avait écrit en rouge si je me souviens bien et qu'il croyait l'avoir perdu c'est ça il croyait l'avoir perdu et finalement il a réécrit et il a écrit Lolita c'est très légèrement différent regarde Michel nous dit j'ai relu beaucoup moins de livres que je n'en ai lus le nombre de livres que j'ai relus se compte sur les doigts de la main pareil mais c'est aussi comme ça que je vide peu à peu ma bibliothèque je vais vers tous les livres que je relis il y en a quand même un petit paquet mais dérisoire en regard de tous ceux que j'ai lus et dont je sais déjà que je les relirai jamais et puis il y a ceux qu'on relit plein de fois comme par exemple Maison de Poupées je l'ai lu un certain nombre de fois il y a quelques livres que j'ai lus à chaque fois que je l'ai relus en fait c'est des livres que j'ai lus plusieurs fois comme Virginia Woolf son journal ou des choses comme ça Lorsque nous tournons vers le compteur c'est pour nous divertir rechercher une excitation mentale de l'espèce la plus simple une participation émotionnelle le plaisir de voyager à travers quelques régions éloignées dans l'espace ou dans le temps d'un point de vue personnel c'est celle qui me rebute le plus je ne lui trouve aucune sorte d'intérieur un type d'esprit légèrement différent mais pas nécessairement plus élevé recherche en l'écrivain le pédagogue le propagandiste le moraliste le prophète selon l'ordre croissant je vais me demander si c'est pas encore pire pour ma part on peut attendre du pédagogue non seulement un enseignement moral mais encore des connaissances directes de simples faits j'ai connu hélas des gens qui ne lisaient les romanciers français ou les romanciers russes que pour y glaner des renseignements sur la façon de vivre dans le guet Paris ou la triste Russie enfin et par-dessus tout un grand écrivain est toujours un grand magicien et c'est là que nous atteignons l'aspect véritablement passionnant de la chose lorsque nous nous efforçons de saisir la magie propre à tel génie ou d'étudier le style les images la construction de ces romans ou de ces poèmes les trois facettes du grand écrivain magie, récit et enseignement tentent à fusionner en une seule impression de rayonnement unifié et unique la magie même de l'art pouvant être présente dans l'ossature du récit dans la moelle même de la pensée il y a des chefs-d'oeuvre de pensée précise limpide, structurée qui font vibrer en nous le sens artistique aussi fortement qu'un roman tel que le Mansfield Park ou n'importe quel débordement d'imagerie sensuelle chez Dickens il me semble qu'un bon critère pour juger de la qualité d'un roman serait en fin de compte qu'on y décèle étroitement mêlé la précision du poète et l'intuition de l'homme de science s'il entend réellement baigner dans la magie d'un livre de génie le lecteur avisé le lira non pas avec son coeur non pas avec son esprit mais avec sa moelle épinière c'est là que se produit le frisson révélateur même s'il nous faut en lisant conserver un rien de recul un rien de détachement alors avec un plaisir tout à la fois sensuel et intellectuel nous regarderons l'artiste bâtir son château de cartes et nous regarderons le château de cartes devenir château de verre et d'acier étincelant voilà voilà c'était le type pernavokov Agnès tu as encore tapé un truc qu'il ne fallait pas tu as tapé un A j'ai tapé un A un A accent grave ah il ne faut pas ben non ah les autobios les journaux je disais c'est facile et passionnant à relire parce que au fur et à mesure que tu lis l'auteur c'est vachement par exemple pour Virginie Aouf comme je l'ai fait il n'y a pas longtemps c'est vrai que comme je lisais ses nouvelles relire le journal des conditions et tout c'était tu as approfondi à chaque fois ce que tu sais de l'auteur en relisant en relisant les journaux ou les bio les autobios jeu de mots de Metos qui dit que quand on relis une nouvelle ce n'est plus des nouvelles j'ai mis que c'était très drôle est-ce que je peux finir le petit gâteau Laurent ah mais oui il est pour toi il est pour moi ce gâteau c'est super bien des petits gâteaux c'est quoi un macroute non ça c'est un cadaïf Gabriel c'est à toi c'est à toi Gabriel Gabriel avec nous alors ah ben je vais passer à un texte de Georges Didier Huberman d'accord super superstition la poussière nous montre qu'existe la lumière dans le ray qui tombe au sol du haut d'un oculus la poussière semble nous montrer l'idéal existence d'une lumière qui serait épurée des objets qu'elle rend visible entre un vent d'éther et la fluidité sans but d'infimes particules il ne s'agit que d'une fiction bien sûr car l'objet loin d'être épuré est bien là et c'est la poussière elle-même mais il s'agit d'une fiction tangible ou presque insaisissable précisément quoique tactile la poussière nous montre surtout qu'existe un lien profond de la lumière avec la suspension avec le suspense avec le suspense pardon le suspense qui serait comme la substance même de cette lumière là suspension et suspense mot très proche on appelle un troisième dans cet ordre d'idée d'un quelque chose suspendu en l'air subtil sans socle au dessus ou tout autour de nous c'est le mot superstition qui signifie d'abord le fait de se tenir au dessus le fait de surplomber ce qui nous obsède ou nous menace n'a pas toujours la forme d'une épée suspendue au dessous de nous mais peut tout aussi bien exister et même souverainement dans la poussière qui danse au dessus autour de nous la poussière en suspens tout à coup rendue visible dans un ray de lumière cette poussière que nous respirons même hors suspense veut dire menace la poussière nous invite à imaginer une espèce de prédiction qui ne profère ni ne se voit vraiment une prédiction éparse en particules infimes dansantes et silencieuses comme autant d'aléatoires pointillés des points de futur ainsi lorsqu'une image sous mes yeux vient à révéler sa connivence secrète avec la poussière je me prends malgré moi à rêver en elle de diffuse superstition il existe une photographie de Victor Regnaud que rien au départ ne semblera distinguer de la série admirable et banale où elle prit place alors c'est une photographie sans titre vers 1850 donc ça va être un tout petit peu difficile à trouver sur internet oui c'est vrai tu peux nous la décrire mieux Georges Didier Huberman va la décrire dans le texte bon très bien alors petit moment d'expruntis allons-y alors il existe une photographie de Victor Regnaud que rien au départ ne semblera distinguer de la série admirable et banale où elle prit place images familiales intimes portraits des femmes et des enfants du clan ils ont été quelquefois même pas ici discrètement emparés ou déguisés pour la photo quelquefois ils lisent quelquefois ils s'ennuient ces images furent réalisées au milieu du 19ème siècle par un amateur éclairé un savant physicien qui était en partie l'inventeur des procédés qu'il utilisait deux femmes ont posé pour cette image ont attendu que le maître installe ses appareils ont attendu qu'un papier sensibilisé encore humide soit délicatement glissé entre deux plaques de verre dans la chambre photographique elles ont peut-être aussi entendu le mot fatal de la prise en imminence attention mot qui ne pouvait que tendre davantage les corps dans l'attente d'un effet fatalement obscur imprévisible de leur pose ou posture attention mot aussi du présage mot de la menace attends ne bouge pas la prise durera quelques secondes et donc la pose se sera contenue elle se contient en elle-même le visage en proie à l'attente se fatigue déjà de cette lente image que l'on va puiser en lui que l'on va distiller car l'image est encore latente le papier papier ciré translucidé comme on disait si bien ne montre rien encore l'image est encore latente et négative Victor Rognaud pourra laisser l'attendrissante feuille vierge flotter un jour plein dans sa cuve d'acide pyrogalique j'abandonne mes négatifs à eux-mêmes écrit-il et l'image peu à peu encore négativement se révélera mais pendant ce temps les visages eux auront déjà vieilli on ne connait aucun tirage ancien de ce négatif et de cette latence l'attendrissante feuille translucide est restée au secret d'un tiroir de famille sans légende sans indication aucune qui ne permette de donner un nom à ces deux femmes c'est que l'intimité n'avait pas besoin de le retranscrire intime il était déjà là comme en dedans chacun le portait Victor Renaud n'a probablement jamais montré cette photo à qui que ce fut aujourd'hui ce que nous restituent aujourd'hui que nous restituons l'image positive extraite de la feuille translucide nous nous prenons au jeu de reconstituer par la série les bribes visuelles de cette intimité ainsi le monde clos de ces photos nous est plus absolument indéchiffrable cette femme debout à gauche auréolée de noir se retrouve de portrait en portrait comme l'héroïne mélancolique du jeu familial les enfants lui ressemblent c'est madame Renaud elle émerge du continent obscur des robes elle fait à l'image comme à ses enfants le don d'une ressemblance mais où s'installe l'irrécusable intervention du surnaturel et le commencement de l'angoisse c'est quand nous voyons dans la matière subtile de l'image dans le grain du canotype quelque chose à droite qui est de la lumière et qui n'en est pas quelque chose qui irradie mais n'éclaire rien autour de lui une aura fermée sur soi forme peut-être à naître ou plus vraisemblablement forme qui s'est enfoncée et disparaît dans le lumineux c'est quelque chose comme un spectre c'est un démon de la dissemblance un don de la dissimulation or l'irrécusable intervention du surnaturel mot de malarmé n'est ici qu'un acte de la poussière lorsqu'on prend dans ses mains l'attendrissante feuille de papier translucidé on constate que Victor Regno a créé un disparate de graphite avec un crayon à mine de plomb il a effacé recouvert quelque chose à droite le papier porte encore l'espèce d'éclat métallique et très sombre gras doux au toucher de cette tâche de carbone et bien sûr ce que Regno noircissait tactilement sur la feuille négative est devenu une intangible lumière sur l'image positive ou plutôt une auréole de blanc poudreux lumière fausse donc surnaturelle en ce qu'elle est une lumière paradoxale une lumière d'artifice plus même une lumière d'effacement non seulement négative dans son procédé mais encore négatrice de ses effets visuels puisqu'elle n'est là que pour consommer la suppression de quelque chose de quelqu'un un dépôt de poussière graphite pulvérisé étalé sur la feuille aura néanmoins illuminé cette image par un étrange et simple renversement des valeurs l'instrument du trait le crayon anéantissait la toucine toute forme discernable tout aspect par l'étrange et simple vertu du négatif l'instrument du dessin devenait poudre magique à glorifier je veux dire lumineusement une disparition Réunion a quelquefois utilisé dans ses paysages la retouche au crayon noir sur le négatif mais c'était toujours pour discrètement souligner surligner éclairer un aspect ici contrairement à son propre idéal d'exactitude photographique Réunion a saturé son image d'un soleil négatif et fictif ce faisant il a sacrifié quelque chose ou quelqu'un qui existait acte du temps de la mémoire acte que l'on peut imaginer fatal imaginons trois personnes auraient en réalité posé pour cette photographie l'une d'elles à droite s'est évanouie à notre regard mais elle est toujours là en un sens elle est spectralisée elle est présente sous mille particules aléatoires d'une poussière lumineuse déposée noire sur le feuillet translucide du négatif Nadar qui définissait la pose comme une maladie du cerveau et parlait de ses modèles Nerval en tête juste avant qu'il ne meure comme de spectre Nadar qui disait élucider ses modèles eut rencontré ici comme la prise au mot ou plutôt la prise de corps de toutes ses métaphores imaginons celui ou celle qui a quitté le plan de l'image et fut noyé dans la lumière qui est-il regardons la série partout nous retrouvons les mêmes visages de ces deux femmes mais partout partout ailleurs que dans cette photographie il y a un enfant au moins imaginons donc dans le spectre de cette image un enfant en moins Réunion photographiait souvent ses enfants comme s'il voulait graver ce à qui il avait donné l'être on prétend qu'il fit l'une des premières images intimes non posées de toute l'histoire de la photographie c'est un enfant qui dort dans son berceau recroguillé dans ses langes immobiles puis l'enfant grandit nous le voyons encore grandir de photo en photo mais plus il grandit moins il est photographiable petit diable furtif qui ne s'immobilise plus qui joue et en jouant contre effectue le rite de la pose ce faisant il refuse d'entrer dans la famille des images quand il bouge trop il s'efface de lui-même devient une tâche floue ingénuement il ruine l'idéal du portrait et de l'exactitude supposée de l'art photographique c'est un bon un mauvais tour joué au savant papa exact alors celui qui a donné l'être se venge sans se rendre compte qu'il se venge il noircit l'attendrissant l'ange du négatif et donne le néant mais où revient l'irrécusable intervention du temps et l'achèvement de l'angoisse c'est quand nous voyons vers où ce destin va les deux fils de Victor Regnaud et peu importe lequel des deux fut noyé dans cette image l'un devint fou aimant à se couvrir de cendres et l'autre Henri que malarmé nommait gentiment Piccolino le coloriste mourut face contre sol dans la poussière d'un champ de bataille une balle dans la tempe gauche en 1870 entre temps la femme du photographe tout entière si immatérielle qu'elle semblait devoir échapper et aux dures lois qui régissent les hommes se consumait en 1866 suivi par la sœur suivi par la mère tous ceux qui avaient posé étaient ensevelis et lui le photographe accablé des œuvres et paralysés devenus superstitieux se mourut enfin le mois de janvier 1878 j'imagine tout ce temps le futur de l'enfant réfugié dans l'angoisse du père j'imagine une vision sans cesse flottante dans les larmes de l'irréparable il est là se souvenant du flou visage d'un enfant enseveli suffoqué dans la poussière de graphite l'aura négative avait donné la lumière à l'image mais une lumière qui dévorait les corps elle portait en elle l'étouffement et la disparition quand les corps eurent disparu elle persista et persiste encore sous l'espèce de cette poussière lumineuse que l'on nommera de son nom latin puisqu'elle est immémoriale Superstess la survivante ah super très beau texte comment s'appelle ce texte il a un titre Superstition Superstition d'accord j'avais pas et c'est dans phasme donc il fait partie du recueil l'essai sur l'apparition j'ai salué un calembour mais il n'a pas cessé d'y en avoir je vois en plus que le chat est contagieux des gens qui jusque là m'y sombraient pas m'y sombraient pas je vois la garde de Michard qui s'y met ça ne va plus du tout les calembours 2 vous avez un effet vraiment désastreux tu n'as pas compris le plus fainéant du coup c'est Félix Fénéon Félix Fénéon tu ne connais pas je suis retourné à l'intérieur de la cathédrale oui oui tu en es sorti et j'ai testé toutes les c'est là où c'est triste j'ai testé toutes les toutes les les touches là et je ne vois pas quelle est la foutue touche qui déclenche l'audio du bureau donc il y a autre chose il y a une autre manœuvre qui la déclenche et je ne vois pas laquelle c'est assez exaspect la lettre la plus séquente de l'alphabet c'est à qui ? c'est à moi c'est à toi ? oui à toi ok alors tout à l'heure je vous ai lu donc un passage de Maison de Poupées de Ibsen donc je vous ai mis après dans le chat c'est un texte de 1878 et je vais vous lire maintenant un passage à un bout d'une pièce de Bernard Shaw donc je vous parlais de Bernard Shaw tout à l'heure et de son côté pédagogique à chaque fois qu'il faisait une pièce c'était vraiment pour édifier je vais vous lire d'abord un petit peu ce qui est dit sur Bernard Shaw ça ça fait partie des trois premières pièces Shaw les qualifiait de pièces déplaisantes parce que disait-il elles ont pour objet de confronter le spectateur à des faits déplaisants la spéculation immobilière dont la qualité d'un amour entre deux jeunes gens fait les frais dans La maison des veufs le jeu par trop rituel de l'amour et du mariage là où hommes et femmes ne pensent leur rapport qu'en termes de supériorité de genre dans Un bourreau des cœurs le fossé que creusent entre deux générations les différences de formation elles-mêmes génératrices de morale contradictoire dans La profession de Madame Warren chaque personnage y est le produit d'un ordre social dominé par l'argent et la vision culturelle découlant de cette domination manipulée par ses forces à la manière d'une marionnette comment se comporterait-il autrement qu'une marionnette Shaw met au service de cette dénonciation qu'il poursuivra tout au long de son œuvre un sens de l'humour peu commun terroriste ainsi que le définissait Brecht pour qui les personnages de ce théâtre devaient l'ensemble de leurs traits au plaisir que prend l'auteur à semer le trouble dans le système de nos associations d'idées donc je vous conseille de lire de lire Shaw qui vraiment c'est un truc incroyable donc il connaissait très bien Ibsen parce que là c'est marqué donc en 84 1884 il est auteur du manifeste de la Fabian Society groupement d'intellectuels socialistes auquel il a adhéré après la lecture de Marx donc Bernard Shaw 1856 1950 il a vécu presque 100 ans collabore dans le même temps à divers périodiques s'impose dans la critique dramatique la critique d'art et la critique musicale il a fait des études sur Wagner et Ibsen donc il connaît très bien il entreprend une quartière de romancier qui tourne court puis publie en 1892 sa première pièce La maison des veufs et fait jouer en 1894 aux Etats-Unis L'homme et les larmes dont le succès marque le début de son ascension vers une célébrité mondiale jalonnée par des oeuvres maîtresses comme Candida on ne peut jamais dire le disciple du diable César Cléopathe la commandante Barbara Pygmalion Andromes etc. en 1925 il a le prix Nobel de littérature excusez-moi chaudement recommandé c'est ça donc voilà ce que disait je lis deux deux vous avez une sipite là un théâtre sans contact avec le public est un non-sens si de nos jours le théâtre n'a pas encore établi de contact avec le public c'est qu'il ignore ce qu'on attend de lui mais ce qui dans les théâtres d'aujourd'hui constitue notre plus grand sujet d'espoir ce sont les gens qui après la représentation sortent par la grande porte ou par l'entrée des artistes et ils sont mécontents ça c'est Brecht qui a écrit ça en 1926 et Shaw répond le métier d'auteur dramatique et celui de directeur de théâtre sur les bases commerciales modernes sont des métiers comme les autres quand les directeurs et les auteurs étudient les besoins de leur clientèle ils réussissent quand ils ne le font pas ils échouent donc la pièce dont il est question s'appelle Un bourreau des cœurs et donc une réponse à Maison de Poupée donc dans cette pièce il est créé à Londres un club où sont admis les femmes donc ça donne lieu à des choses assez terribles puisque les hommes ne peuvent plus être eux-mêmes or ce qu'ils cherchent au club c'est être eux-mêmes entre eux mais devant les femmes ils ne peuvent plus être eux-mêmes donc ça donne lieu à plein de trucs très drôles alors je vous lis un passage un peu au pif parce que c'est une très longue pièce enfin trop longue trop longue pour ce soir alors Charteris non Julia n'abusez pas de votre avantage ici vous me tenez à votre merci soyez bonne pour une fois et ne faites pas de scène est-ce que par hasard vous supposeriez que je vais porter la main sur vous ? non non bien sûr que non elle s'avance et lui recule tout en restant l'un et l'autre du côté de la table et ils se retrouvent respectivement elle le regarde avec un immense dédain gagne rapidement le divan où elle s'assoit avec majesté Charteris poussant un gros soupir de soulagement s'affale dans le fauteuil venez ici j'ai quelque chose à vous dire oui il fait rouler son fauteuil de quelques centimètres dans la direction de Julia mais venez ici vous dis-je je ne vais tout de même pas m'adresser à vous en criant à travers la pièce avez-vous peur de moi ? oui horriblement lentement avec une grande appréhension il déplace le fauteuil jusqu'à l'extrémité du divan Julia est-ce que cette femme vous a dit qu'elle avait renoncé à vous en vous laissant à moi sans essayer de défendre ce qu'elle avait conquis montrez-moi que vous êtes capable du même sacrifice renoncer à moi vous aussi sacrifice ? alors vous croyez que je meurs d'envie de vous épouser c'est ça ? je crois bien que vos intentions étaient honorables Julia gouja je l'avoue Julia je suis quelque chose de plus ou de moins qu'un gentleman d'agar vous m'accordiez le bénéfice du doute vraiment ? je vous ai jamais dit ça si vous êtes incapables de vous conduire en gentleman vous feriez mieux d'aller retrouver la compagnie de cette femme qui a renoncé à vous si on peut appeler une femme un être aussi froid et aussi lâche à présent je vous connais Léonard Charteris je vous connais de A à Z vous et votre fausseté votre malveillance mesquine votre cruauté et votre vanité la place que vous convoitiez a été conquise par un homme qui en était plus digne Charteris se dresse d'un bon en haletant d'impatience et s'approche de Julia que voulez-vous dire ? vite parlez vous avez accepté ? oui je suis fiancée au docteur Paramore Julia de mon coeur il tente de l'enlacer Julia en reculant lui attrape les mains et ne les lâche plus mais comment aisez-vous vous êtes fous vous voulez que j'appelle le docteur Paramore mais appelez tout le monde ma chérie appelez tout Londres désormais je n'aurai plus à être brutale à me défendre à vivre en ayant peur de vous comme j'ai souhaité ce jour vous savez à présent que je ne veux pas que vous m'épousiez ni que vous m'aimiez tout cela c'est pour Paramore je ne veux que contempler le bonheur il baisse sa main de ma chère Julia il baisse encore sa main de ma belle Julia et m'en réjouir sans arrière-pensée elle libère ses mains d'une secousse et les lève comme pour le frapper inutile de me menacer à présent je n'ai pas peur de ses mains ce sont les plus belles du monde mais comment avez-vous l'audace de faire une pareille pirouette après m'avoir injuriée et torturée mais peu importe ma très chère vous n'avez pas compris vous ne comprendrez jamais notre ami l'adepte de la vivisection a enfin réussi une expérience mais c'est vous l'adepte de la vivisection un adepte beaucoup plus cruel et beaucoup plus sadique que lui oui alors mes expériences m'en apprennent beaucoup plus qu'à lui et mes victimes en apprennent autant que moi voilà ce qui fait ma supériorité morale Julia se rassied sur le divan avec un humour triste et bien vous ne ferez plus d'expérience avec moi et vous ne ferez plus d'expérience sur moi si vous avez besoin d'une victime allez trouver votre grâce elle vous donnera du fil à retordre Charteris s'assoit tout près d'elle et lui dit avec un ton de reproche et vous m'avez poussé à la demander en mariage pour vous échapper supposez qu'elle m'ait acceptée où en serais-je à présent ben là où j'en suis moi-même je suppose maintenant que j'ai accepté par amor mais j'aurais rendu grâce très malheureuse d'ailleurs à présent que j'y pense vous rendrez par amor malheureux et cependant si vous le rejetiez il serait au désespoir quel diable c'est un homme qui vaut mieux que vous ben ça je vous l'accorde ma chérie ne m'appelez pas votre chérie et que voulez-vous dire en prétendant que je le rendrais malheureux je suis pas assez bonne pour lui ben ça dépend de ce que vous dites et de ce que vous entendez par assez bonne vous auriez pu me rendre bonne si vous l'aviez voulu vous aviez beaucoup d'influence sur moi entre vos mains j'étais comme une enfant et vous le saviez oui oui ma chérie cela signifie que chaque fois que vous étiez jalouse et que vous vous mettiez dans une colère à tout casser je pouvais toujours me dire que cela ne se terminerait bien il suffisait pour peu que j'attende un peu assez longtemps et que je n'arrête pas de vous cajoler de mon mieux après vous vous en êtes donné à coeur joie pour avoir traité l'objet de votre jalousie de tous les noms m'avoir abreuvé d'un jure pendant deux ou trois heures alors survenez la réaction enfin vous vous laissiez aller à des doux transports d'affection qui vous donnait l'impression d'être bonne et miséricordieuse comme un ange moi je la connais cette sorte de bonté peut-être pensiez-vous dans ces occasions que je faisais ressortir votre gentillesse latente mais moi je pensais que c'était la mienne que vous faisiez ressortir et que vous en profitiez plus souvent qu'à votre tour donc vous pensez qu'il n'y a rien de bon en moi je suis une femme tout à fait exécrable et qui ne vaut rien c'est ça oui si l'on doit vous juger comme vous jugez les autres d'un point de vue conventionnel il n'y a rien à dire en votre faveur Julia rien c'est pourquoi il me faut me placer à un autre point de vue pour préserver mon amour propre quand je me rappelle comme je vous ai aimé ah que n'ai-je appris de vous de vous qui ne pouviez rien apprendre de moi je me suis payé votre tête et vous m'avez apporté la sagesse je vous ai brisé le coeur et vous m'avez apporté la joie je vous ai maudite je vous ai fait maudire votre condition de femme et vous m'avez révélé ma condition d'homme qu'à jamais soit béni le nom de Julia oh arrêtez de débiter vos sarcasmes Charteris hilare et invoquant le ciel elle appelle ça des sarcasmes bien et bien je ne vous parlerai plus jamais de cette façon ma chérie ça signifie seulement que vous êtes une femme magnifique et que nous vous aimons tous et ne dites pas ça j'ai horreur de ça on dirait que je suis qu'un simple animal et un bel animal une chose merveilleuse ne dénigrons pas les animaux Julia c'est vraiment ce que vous pensez de moi allons Julia vous ne vous attendez tout de même pas à ce que je vous admire pour vos qualités morales n'est-ce pas je vous ai vu follement entiché de cette créature dépravée dépourvue de toute qualité morale ne vous approchez pas Julia rappelez-vous que depuis peu vous avez des devoirs envers Paramore elle le rattrape elle lui court après ne vous écoutez pas de Paramore c'est mon affaire elle l'empoigne par le revers de sa veste et le regarde fixement ah si les gens à qui vous parlez avec tant d'intelligence pouvaient simplement vous connaître comme je vous connais parfois je m'étonne d'avoir jamais pu tenir à vous seulement parfois un poster fumiste pauvre petit sein de pacotille dans un paroxysme de fureur mêlée de tendresse elle le secoue et gronde comme une tigresse en colère contre son petit Paramore et Craven reviennent du cabinet de consultation et ce spectacle est clou sur place Julia que se passe-t-il ? oh rien rien vous vous y ferez vite Paramore franchement Julia cette conduite est tout à fait extraordinaire ce n'est pas loyal Julia si le docteur Paramore n'est pas d'accord il est libre de rompre nos fiançailles je vous en prie n'hésitez pas voilà un peu le ton de la pièce de réponse de Bernard Shaw où il fait il fait vraiment il pousse vraiment beaucoup plus loin la révolte féminine de Julia par rapport à Nora voilà mais en fait elle perd quand même à la fin l'équilibre est maintenu ouais ouais elle perd à la fin ouais bah oui parce qu'elle s'est elle s'est engagée pour se débarrasser de cet homme qui était insupportable elle s'est engagée auprès d'un autre je vois je vois c'est à moi c'est ça et bien je crois alors moi je vous ai fait un petit comment j'ai jamais utilisé l'outil donc j'en profite certains aiment chaud ah j'ai pas lu excusez-moi c'est consternant quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux c'est Bernard certains aiment chaud c'est-on quand elle parfois à four j'ai un peu honte je brûlais d'envie de la faire voilà on a pas cessé alors moi je vous ai fait je vous ai fait ici un petit Stroppel donc vous pouvez suivre le lien vous êtes pas nombreux c'est quoi c'est un comment dire c'est un sondage pour savoir si je vous lis soit un petit bout de la vie des insectes de Jean-Henri Fabre soit un petit extrait de vie au binon de Tristram Chamby de Lauren Stern ça c'est très beau soit la moitié de la nouvelle de Tanisaki le pied de Fumiko soit un extrait sur la pureté de la langue de Henri Méchenique donc le premier pavre c'est des souvenirs en thomologique tu peux pas tout lire j'en sais rien mais pour l'instant pas d'une traite pas d'une traite et on sait pas tout donc voilà je vous invite à aller voter est-ce que j'ai le droit de voter moi ? tu peux voter aussi si tu suis le lien tu y vas quoi mais tu suis il faut que tu le lien j'ai pas de souris ah oui tu peux pas t'as pas de souris elle a pas de souris tu voterais pour quoi je peux voter pour toi si tu veux Fabre Stern Tanisaki ou Méchenique ça y est ah il veut pas ah il veut carrément plus que j'écrive c'est ça mais tu Chris Tram Chandy je l'écris et qu'est-ce qu'il se passe t'as fait une connerie t'as bousillé le machin j'ai fait quoi j'ai juste écrit Tristram oh putain bon bah on oublie c'est raté Agnès a niqué Agnès a niqué j'arriverai jamais à utiliser cette question j'ai juste une majuscule enfin Laurent c'est vraiment infernal ah non il est encore valable là bon ok donc c'est encore valable vous pouvez voter tu touches plus à rien je ne touche plus à rien donc je vote pour toi ok Stern ouais voilà on affiche les résultats ah bah voilà on a des réponses vous avez été plusieurs à voter quand même c'est bon on a quoi un résultat je sais que j'ai voté pour Fabre alors moi j'ai trois voix pour Méchonique deux voix pour Fabre deux voix pour Stern et aucune pour Stan Izaki voilà donc c'est Fabre qui gagne c'est ça ? ouais pour l'instant c'est Méchonique aussi étonnant que ça paille on est à 4 bon est-ce qu'on dit que c'est fini il y a encore une petite minute pour voter non on ne va pas faire une minute parce que c'est chiant mais on en est où là je vois les sondages le résultat apparaître allez-y votez encore allez mais ça fait déjà 8 personnes qui ont voté je ne suis pas sûr qu'on soit si nombreux que ça donc c'est déjà miraculeux quand on nous oseau ait voté donc je pense qu'on va s'arrêter là donc ça va être Méchonique et ça je suis quand même foutument étonné je ne m'attendais pas à ce qu'il faut très bien pour le texte le plus pointu c'est très bien Méchonique oui c'est très bien et je vous conseille aussi de lire les 5 rouleaux c'est-à-dire qu'en tant que traducteur il est aussi excellent le chant de l'épousé là est magnifique comment il l'a appelé lui le cohélette c'est pas le quantique des quantiques il l'a appelé le chant des chants le chant des chants magnifique bon ok on peut voter plusieurs fois sinon on ne peut pas normalement il prend l'adresse IP donc il bloque le truc donc voilà ça ne peut pas marcher donc ça va être ça va être Méchonique ils sont sérieux ça m'émerveille il y a quelqu'un qui a voté pour Tanisaki mais c'est trop tard c'est trop tard le sondage là je pense alors est-ce qu'il l'a considéré comme achevé que je vois le résultat parce que je ne sais pas combien de temps ça dure ah non le Tanisaki n'est pas compté est-ce que ça veut dire qu'il y a il y a un temps il y avait un temps un délai que je n'ai pas vu ça c'est possible la garde des Michards tu as suivi le lien ou tu as juste écrit Tanisaki est-ce que c'est ah oui si tu n'as pas suivi le lien tu n'es pas comptabilisé contrairement à moi tu peux taper quelque chose sans que ça bousille tout oui c'est vrai c'était drôle ça a fait sauter la page j'ai juste mis une majuscule à Tristram et j'ai vraiment pas alors après Agnès a bousillé tout vous aurez été à Tanisaki plus tard alors oui je vais vous lire un extrait donc de la langue française essai sur une clarté obscure qui est un super chouette texte et c'est un des rares textes de Mécheny qui peut être conseillé à des débutants voilà parce que clairement Mécheny c'est rarement simple donc je vais vous lire oh on aura des fabres t'inquiète pas Clint la fin on en lit régulièrement la langue est fixée et le début de la langue est pure la langue est pure ou alors non je vais juste lire la langue est pure parce que sinon on va pas s'en sortir ça va être très long la maladie de la pureté cette maladie c'est la hantise de la santé la hantise de la santé c'est tout sauf un indice de santé la métaphore de la santé sociale ça se trouve dans Mein Kampf comme dans le fascisme français elle est inséparable d'une phobie de l'étranger qui est sentie comme un agent pathogène c'est pourquoi la métaphore de la santé dans la langue est immédiatement sexualisée certains éléments représentent une souillure une langue pure serait une langue qui n'aurait été pénétrée par aucun élément étranger c'était l'une des raisons pour lesquelles on admirait le grec dans les entretiens d'Ariste et de Gênes on était tout près de la préciosité la salissure était liée à la chair selon cette métaphore filée alors les entretiens d'Ariste et de Gênes c'est un truc que je vous lirai un de ces quatre quand on abordera c'est les trucs qu'on s'est proposé de lire avec Andalis les textes fondateurs de l'idéologie de la langue entre Leibniz et l'encyclopédie on reparlera de ces fameux dialogues de ce qu'ils fondent comme image de la langue à la période baroque dans les entretiens d'Ariste et de Gênes on était tout proche de la préciosité la salissure était liée à la chair selon cette métaphore filée extrait quoique nos mœurs ne soient peut-être pas plus pures que celles de nos voisins notre langue est beaucoup plus chaste que les leurs à prendre ce mot dans sa propre signification elle rejette non seulement toutes les expressions qui blessent la pudeur et qui salissent tant soit peu l'imagination mais encore celles qui peuvent être mal interprétées sa pureté va jusqu'aux scrupules comme celles des personnes qui ont la confiance tendre et auxquelles l'ombre même du mal fait horreur de sorte qu'un mot cesse d'être du bel usage et devient barbare parmi nous dès qu'on peut lui donner un mauvais sens il y a une petite note pour ce mauvais sens est-ce que c'est une note de fin de livre ou de fin de chapitre c'est une note visiblement de fin de livre c'est tellement casse-couille il faut toujours prévoir chapitre 14 vas-y que je te c'est pas du tout chiant note 225 et cet extrait de Dominique Bouhour entretien d'Ariste et de Jeanne c'est ce dont je vous parle c'était bien l'apprendre qu'on se fasse chier la note inutile la note parfaitement inutile qui nous renvoie juste à Bouhour et aux entretiens en question pureté chasteté pudeur la sexualisation est un superlatif de la pureté elle fait du langage notre corps ainsi dans ce discours du 19ème siècle sur le breton langue immaculée opposée aux licences et aux péchés du français on peut lire la langue bretonne a fait longtemps obstacle aux idées nouvelles cet obstacle n'a pas il s'en fout entièrement disparu le breton est une langue immaculée qui n'a jamais proféré ni doute ni blasphème quelle sécurité avoir pour la foi avec l'idiome qui au hardiès de la parole joint quotidiennement les excitations et les licences du journal pourtant le clergé n'entend pas nier que la grande patrie n'a le droit de faire parler la même langue à tous ses enfants qui autrement seraient étrangers les uns aux autres il sait que le français malgré ses péchés possède certains titres à cette supériorité sur le breton voilà la pureté de la langue en France ne pouvait pas être un culte de l'origine puisqu'on savait que cette origine était composée il y a eu quand même un mythe grec pour Henri Estienne le français tenait du grec et un mythe gaulois au 16ème siècle des mythes d'une origine unique pour Brisset il y en a aussi une c'est celle des grenouilles comme nous le savons Sainte-Beuve en 1858 parle encore du caractère même de cette nation gauloise le mythe contrebalancé l'héritage du génie latin bon il en reste la gauloiserie on connaissait aussi l'élément germanique on et rien sont pour le sens et l'emploi de mots germaniques disait-on la lutte pour la pureté comme à la fin du 16ème siècle est d'abord pour se dégager d'une italianisation car deux reines de France sont italiennes ensuite contre tous les calques savants hélénisants latinisants puis contre tout ce qui paraissait de l'ancienne langue et contre tout ce qui était régional populaire technique pour qu'à la fin il ne reste plus avec Vaugella que la plus saine partie de la cour l'idée pure de la pureté de la langue n'est réalisée par aucune langue une langue est toujours pure quand elle s'est développée à l'abri des influences extérieures c'est donc du dehors que sont venus nécessairement toutes les atteintes portées à la beauté à l'intégrité de la langue française là aussi il y a une note donc je ne vais peut-être pas lâcher l'appareil de notes sinon ça va nous gaver donc je vais faire ça on y va c'est dans ah c'est Rémi de Gourmont dans Esthétique de la langue française ah oui la préface de alors Rémi de Gourmont il n'est pas impossible qu'on s'enlise parce que bon même s'il a des avis vous voyez tranchés et discutables sur la langue française il y a bien d'autres choses assez extraordinaires à nous dire c'est un grand artiste symboliste français il y a vraiment des trucs assez géniaux cher Rémi de Gourmont la préface de 1835 du dictionnaire de l'académie disait une langue c'est la forme apparente et visible de l'esprit d'un peuple et lorsque trop d'idées étrangères à ce peuple entrent à la fois dans cette forme elle la brise et la décompose et à la place d'une physionomie nationale est caractérisée vous avez quelque chose d'indécis et de cosmopolite la pureté de la langue opposée au mélange ainsi cause de corruption le temps pour l'académie de 1835 les mots dans l'origine ne sont pas imposés arbitrairement mais déterminés par un secret rapport avec la chose qu'ils expriment donc là on est vraiment dans un gratilisme de bas étage et parfaitement imaginaire avec le temps une langue se gâte lorsque les mots conventionnels et sans liaison avec le caractère des choses se multiplient à l'excès mots abstraits lourds décolorés en place ou à côté des expressions naturelles et vives les langues donc se gâtent le style aussi même Voltaire n'a pas pu arrêter ce déclin le naturel et la pureté du style s'affaiblissent les tournent toujours dans ce dictionnaire Doza en 1943 liant langue française et poésie française réitérait le grief de Gramont en 1908 si les poètes français contrairement à leurs confrères des pays voisins n'ont plus de lecteurs la faute n'en est pas au public qui achètent toujours Hugo et Rostand mais à eux-mêmes la tendance actuelle est nettement contraire au génie de notre langue et de notre littérature est-ce un hasard si la plupart des promoteurs du symbolisme étaient des étrangers Moréas grec Stuart Merrill américain Metterling et Vera Rennes belge flamand même excusez-moi c'est vraiment con donc ça c'est dans Albert Doza le génie de la langue française qui est paru chez Payot en 1943 grand moment de l'histoire de France un des meilleurs moments de notre histoire l'imprévu était seulement l'expression tendance actuelle les poètes cités sont bien antérieurs ceux que pouvait désigner Doza étaient les surréalistes et les plus connus étaient tous français hélas pour lui donc il avait été pêché comme presque tous les escrocs les trois trucs absolument hors sol qui pouvaient rentrer au pied de biche dans ce qu'on aurait quand même un peu de culot d'appeler une thèse le génie de la langue française ne serait pas ce qu'il est sans Malherbe sans enfin Malherbe 20 mais la célébration de Malherbe est politique plus que poétique Malherbe après les temps troublés réinvente la poésie courtisane rend la langue même courtisane il invente le politiquement correct Rivarol est enthousiaste de Malherbe donc Rivarol c'est vraiment l'incarnation de l'esprit réactionnaire ultra conservateur je ne vous le cache pas au 18ème siècle c'est du 8ème au 19ème je ne sais plus peut-être à cheval sur les deux Rivarol enthousiaste de Malherbe Malherbe éleva le premier des monuments nationaux écrit à Rivarol dans quoi dans le discours sur l'universalité de la langue française ça sort en 1929 ah bon il est encore vivant en 1929 Rivarol alors là il y a un problème je croyais que c'était un contemporain de Demestre moi Rivarol vous pouvez me chercher les dates de Rivarol s'il vous plaît parce que je vois que je le rendais vraiment contemporain de Demestre alors Rivarol Malherbe éleva le premier des monuments nationaux mais Voltaire n'en retenait que quelques vers non que Malherbe quelques vers de Malherbe faisaient sentir seulement qu'elle la langue française était capable de grandeur et de force mais c'était tout le leitmotiv que reprend Marc Fumaroli à son propos c'est restaurer l'une par l'autre la majesté du trône et celle de la langue royale cette santé de la langue inséparable de la santé politique c'est de la santé politique puisqu'on parle de santé une métaphore fasciste c'est de Maurice Druon voilà euh c'est euh qu'est-ce qu'il dirigeait je suis con Druon c'est euh ah c'est quel organisme vichy soit que dirigeait Druon je suis partout c'est pas ça non non mais il dirigeait un organisme une fraction si tu veux je me demande si ah si non Dorio c'est la LVF donc c'est pas Dorio Druon qu'est-ce qu'il foutait tu crois que c'est le rédacteur en chef de je suis partout j'ai vraiment j'ai sorti ça au pif ah oui non parce que il branlait quoi Druon j'ai oublié putain j'ai des trous plein la tête moi j'oublie tout alors Druon donc c'est pas étonnant la France juive dit le docteur c'est ce qu'il a écrit ouais mais il avait une place de choix en 39-45 dans un organisme alors ah non d'accord autant pour moi je confonds avec un autre zozo donc Druon non non pardonne-moi Druon j'ai été injuste avec toi d'accord d'accord excusez-moi qu'est-ce qu'il y a ? non mais je suis en train de comment ça la France juive non non attends j'ai un problème là putain j'ai un trou de mémoire terrible ça me ressemble pas à tout je connais ça absolument par coeur le fondateur justement écrivain de la France juive fondateur de la ligue antisémitique le parti antisémitique contemporain de Toussnell Toussnell c'est les juifs rois de l'époque le plus célèbre des antisémites du 19ème siècle putain trou de mémoire c'est dingue ça attends 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 ouais j'ai honte mais vraiment c'est la base quoi Drummond Drummond ouais putain excuse-moi mais ah t'as confondu non c'est pas moi qui est confus c'est Dr. Wack qui confond avec Drummond donc Druon c'est autre chose oh la vache putain comment j'ai pu louper Drummond quoi non c'était Druon c'était pas Druon non non c'était Druon qui est Druon donc c'est triste parce que Druon c'est plutôt un résistant donc c'est moins c'est plus triste mais c'est pourquoi il est connu Druon c'est pas les rois maudistes ah les rois maudits mais oui je suis con oh putain c'est vieux là tu me plombes vraiment dans mon enfance ah ouais la vieille série la vieille série de FR3 c'est pas lui qui faisait au bon beurre aussi c'est pas lui qui avait écrit au bon beurre justement sur l'histoire des collabos BOF voilà la essai nouvelle roman il a beaucoup écrit ce con oui c'était pas un faiseur un petit peu Druon si ça incarne vraiment ouais c'est ça comment dire les rois maudits c'est un peu avant Clint enfin il est toujours vivant Clint au moment de l'affaire Dreyfus mais c'est un peu avant excuse moi oui Gabriel dis moi donc les rois maudits c'est vraiment le roman historique enfin c'est ouais bref c'est un faiseur comme tu dis ouais mais tu y es pour rien Dr Wack moi même tu vois je suis arrivé plus à situer ce couillon de Druon c'est vraiment le là il y a une petite bulle c'est genre Paul Guth tu vois c'est des noms qui flotouillent quelque part dans un passé indistinct de merdouille française ah Paul Guth par contre c'est contemporain moi j'en ai lu il était très vieux quand j'en ai lu mais ouais c'est un contemporain je saurais pas le situer non plus mais mettons qu'on s'en fout donc cette santé de la langue oui ça passe plus du tout les rois maudits ah tu m'étonnes non j'aurais pas idée de revoir ça non ça doit être je crois que c'est pas possible de revoir des trucs pareils il y a des choses faut pas donc cette santé de la langue inséparable de la santé politique c'est du Druon et pas du Drumon d'accord on va essayer d'être un peu généreux avec Druon qui mérite quand même pour s'excuser de cette erreur on va écrire toutes les suites des messages dans le chat sans M voilà sans M bah oui parce que Druon d'accord sans M je peux aussi lire sans M mais ça va être bizarre non mais je peux le faire t'embête pas hérite rhétorique plus que poétique le grand hérite de Malherbe plus soucieux que on teigne d'illustrer la langue royale et d'avoir conçu le ratio humérosa huméosa française sur le modèle classique défini par Cicéron et Quintilien donc Cicéron et Quintilien premier siècle qu'est-ce qu'ils ont écrit là-dessus l'art oratoire pour l'un Cicéron et l'institution oratoire pour Quintilien dans mes souvenirs je crois pas que c'est l'inverse il s'agit de verser cette imitation scolaire au crédit d'une pureté proprement française guidée par une oreille sensible à la musique particulière du français accordée aux mœurs du royaume ça c'est un truc de Ernst Robert Curtius et c'est sur la France en 1941 au secours aïe imitation ben oui pas imitation imitation aïe entend-tu le vol de har des corbeaux sur nos plaines dit docteur Mike aïe allez aïe ordonnateur d'un snobisme puriste qui a su passer par les alors les femmes sans M c'est compliqué quand même ça donne par les fées qui a su passer par les femmes et par les dévots malherbe a transformé toute une société puis par contagion tout un royaume en une académie de prose orale nombreuse et élégante le poète a vu dans cette prose ornée et orale le meilleur lien social qui puisse attacher les sujets du royaume les uns et les autres et les uns aux autres et à leur roi où Fumaroli glose exactement l'étymologie chrétienne du mot religion l'étymologie compliquée puisqu'elle se joue entre deux interprétations différentes religerée et religerée qui nous amène à deux conceptions différentes et entre lesquelles on ne peut pas vraiment trancher malherbe se pousse en repoussant selon son laudateur même une fois introduit auprès du roi malherbe fit coïncider son ambition personnelle avec une véritable croisade en faveur de la réforme de la langue il s'emploie sans doute un ridicule zéro sard et le dernier représentant de sa tradition poétique Philippe Desportes c'est un stratège de la provocation il joue contre le prestige du poète Gascon du Barthas en lançant une mode de la pureté de langue du domaine royal et il s'impose comme le poète du roi il joue la femme et en cela c'est un politique il a commencé sa carrière dans le cercle de la reine Marie de Médicis c'est ça qu'on entend par jouer la femme il joue la femme plutôt que jouer le mari il joue la femme et enfin politique il a commencé sa carrière dans le cercle de la reine Marie de Médicis on parlait des reines françaises italiennes en voici une où fréquente la princesse de Conti la fameuse duchesse de Guise le duc de Belgarde qui le consulte comme un oracle il l'a poursuivi dans le cercle de Charlotte Jouvenel des Ursins qui est vicomtesse d'Ochy qu'il célèbre sous le nom de Caliste dans le salon de Madame des Loges et celui de Madame de Rambouillet c'est à Malherbe que prend le motif de la conversation comme institution littéraire la galanterie est le bas de soi qui recouvre le mépris pour les femmes les femmes aussi ignorantes que les crocheteurs ont encore une meilleure oreille pour juger de cette musique et pour en jouer donc ça c'est du Malherbe dans le texte et la musique de la langue cette rengaine avec l'antilatinisme paradoxal manifesté par ce culte de la rhétorique c'était ce patron que glorifiait Ponge pensant faire un portrait de l'auteur en éternité mais plus proche finalement d'un patron des pompiers hyperboliques dans son pour un Malherbe avec plus de grandiloquence que de mesures classiques il écrit la cour d'honneur de la littérature française page 15 c'est Ponge qui a écrit ça qui jure un peu avec très terre à terre mais une parfaite dignité non sans quelque incohérence c'est le dictionnaire en ordre de fonctionnement c'est le langage absolu c'est l'ordre mis dans les pierres le donné français dit Ponge rangé une fois pour toutes où Malherbe occupe la place d'un père comme on dit des pères de l'église c'est très étrange quand on lit Ponge et qu'on aime Ponge de lire des conneries pareilles mais aussi dans une certaine mesure responsable de l'ordre du totalitarisme Louis XIVien quand même c'est le Jean-Sébastien Baille de la littérature française qu'est-ce qu'il faut pas lire comme connerie le noyau de l'esprit français le donjon de la littérature française je dirais même de la langue française bon le héros de la francité tout ça c'est éponge ça fait quand même un peu mal au cul je vous le dis bon le génie a aussi des parties honteuses il faut tout un conformisme contemporain pour le couvrir et se couvrir soi-même par la déloge il n'est pas jusqu'à son côté nature qui ne dévoile la nature du cliché il nous arrive de considérer la littérature française comme morte ou à peu près en ce sens qu'elle nous paraît avoir donné ses chefs-d'oeuvre dont nous ne saurions nous approcher sans découragement il nous semble certain qu'il existe une manière de parler et d'écrire le français de façon pour ainsi dire infaillible et que cela s'est passé fort antérieurement à nous c'est ce qu'on appelle la littérature classique alors moi je vous encourage si vous voulez faire une idée un peu vaste quand même de tout ça à lire Maurice Sèvres ce n'est pas la première fois que je vous cache les couilles avec Sèvres mais pour l'idée d'une espèce d'unité poétique du français voilà on lit Sèvres on lit un peu Malherbe on compare on peut aussi se piquer d'un peu de rossard et se balader à travers les siècles et se dire que tout ça quand même n'a pas beaucoup de sens cette espèce de tu quoi tu t'es trompé c'est ça je e suis trop non mais t'as mis de haut donc t'as mis trompé donc c'est bizarre elle a fait un calebour arrêtez de faire des coderies sans M c'est vraiment l'enfer j'ai écrit calebour alors que c'était calebour j'ai déjà du mal à vous lire en général mais alors là bande de saligo mais je bois pas ce que j'écris la rhétorique ce poisson plat c'est ça et je saluais ce calambour là j'avoue qu'il est excellent what an incredible calambour la langue est pure l'académie de 1635 devait donner des règles certaines à notre langue selon ses statuts la rendre pure éloquente et capable de traiter des arts et des sciences alors c'est drôle comme idée de rendre pure vous voyez tout le paradoxe qu'il y a à cette idée d'un point de vue de la construction on peut toujours imaginer même si c'est faux même si on n'a pas de chance de rencontrer cette chose rencontrer une langue pure mais la rendre pure qu'est-ce que ça veut dire ouais c'est bizarre t'as éliminé certains mots impurs mais pas simplement certains mots c'est tout un monde avec ces mots c'est imaginer déjà que la langue est fixée il faudrait une grammaire pure aussi c'est aussi tout ce que ça veut dire d'une certaine manière pas royal à rêver de ça mais ce qui est très drôle est-ce que pure ça veut dire originaire en l'occurrence ça veut dire sans sans quoi que ce soit de corps étranger tu vois sans mélange c'est en ça qu'il faut comprendre originaire originaire c'est la conséquence de ce qu'on cherche tu vois on a plus de chances de la trouver dans cet état si effectivement on l'imagine originaire mais comme il a été dit le français ne peut pas être donné pour originaire même si certains se sont rêvés en faire une langue basée sur un rêve unitaire mais en fait personne n'y croit même à la période de Malherbe même au 17ème siècle il n'y a que les grenouilles qui parlent bien le français il n'y a que les grenouilles qui parlent bien le français exactement elle a compris donc l'académie cette tâche dans son premier dictionnaire donc 1635 en excluant les arts et les sciences pour Vosgela qui fait partie de cette académie la pureté c'est le bon usage déjà là on est en une situation compliquée mais quand on lira les fameux dialogues écrits par Bourg on entendra beaucoup parler de ça du bon usage et c'est quoi mais c'est celui de la cour il en exclut les façons de parler des provinces qui corrompent tous les jours la pureté du vrai français ah les salauds ah les salauds sachant quand même que la composition du fameux vrai français est plus casardeuse et tortueuse quand même historiquement c'est une sorte de coup de force qui va jouer peu de temps auparavant au 16ème si je me souviens bien dans l'émission de Languistikaï il racontait que quand on avait changé d'origine de roi exactement et bien on avait changé d'origine de région française c'est ça et donc ce qui était le plouc le patois le plus abominable était devenu le bon français le bon français du jour au lendemain voilà je crois que c'est avec Henri IV que ça arrive je ne m'avance pas pour savoir qui c'était mais entre les Bourbons et d'autres en fait ce n'était pas les mêmes rois ils ne venaient pas de la même région donc le français a complètement changé ce qui était ce qui était intolérable est devenu de la langue officielle la pureté est aussi ennemi des équivoques et de toutes sortes d'obscurités peut-on y lire excusez-moi j'ai du mal à digérer mon macroute qu'est-ce que c'est que ce bordel excusez-moi je suis vraiment désolé un tout petit gâteau et ça y est un petit gâteau je ne suis plus je ne suis plus personne où j'en étais dans l'article de ces remarques intitulé qu'il y a une grande différence entre la pureté et la netteté du style donc là on est chez Vosgelat dans ces fameuses remarques sur la langue française c'était republié ces conneries dans les années 80 par ailleurs la pureté consiste aux mots aux phrases aux particules et en la syntaxe donc déjà le gars il écrit consiste aux mots et en la syntaxe ça ne le dérange pas du tout c'est incroyable c'est trop drôle et la netteté ne regarde que l'arrangement la structure ou la situation des mots et tout ce qui contribue à la clarté de l'expression donc phrase très claire non la clarté à l'expression pardon ou en l'expression ou avec l'expression ou à travers l'expression ou par l'expression il n'y a qu'à éviter le barbarisme et le solecisme pour écrire purement le barbarisme est aux mots aux phrases et aux particules et le solecisme est aux déclinaisons et aux conjugaisons et en la construction il est aux conjugaisons et en la construction il refait c'est très très amusant c'est donc un barbarisme qu'il vient de nous faire deux fois de suite de son propre dans un bel élan il y a ni ni et puis il y a en et o o et en on ne peut pas être plus clair dit quand même assez généreusement Méchonique le dernier avertissement en 1992 de l'académie pour la 9ème édition de son foutu d'Ico c'est moi qui dis foutu suivant cela en situant le bon usage entre les deux haies épineuses du purisme et du laxisme c'est ce qui est dit dans l'édition de 1994 la définition de la pureté est toute sociale Vougela dit d'abord indifféremment l'usage qui est le souverain ou le bon usage l'usage n'est pas la façon ordinaire de parler d'une nation déjà je mettrais au défi qui que ce soit de mettre le doigt vous imaginez sur la façon ordinaire de parler d'une nation une nation ça parle pas vous le savez donc ça risque d'être un peu compliqué tel que ceux qui y sont nés et élevés n'auraient qu'à parler le langage de leur nourrice et de leur domestique alors moi vous connaissez pas ma nourrice mais croyez-moi on parle pas elle et moi tout à fait la même langue vraiment ta nourrice ? oui madame P que tu connais oui ? ah mais pas du tout critique immédiate de malherbe et je n'ai jamais pu comprendre comment un des plus célèbres auteurs de notre temps a été infecté de cette erreur infecté c'est le mot le mauvais usage est celui de la pluralité le bon celui de l'élite des voix c'est toujours Voselas le bon c'est quoi ? le bon c'est la façon de parler de la plus saine partie de la cour conformément à la façon d'écrire de la plus saine partie des auteurs du temps quand je dis la cour j'y comprends les femmes comme les hommes et plusieurs personnes de la ville où le prince réside qui par la communication qu'elles ont avec les gens de la cour participent à sa politesse c'est marrant parce qu'on croit ça n'a pas beaucoup bougé quand je vois la façon infantilisante dont les politiques traitent la population française on comprend très bien dans leur façon de parler et dans la façon de toujours sans cesse rappeler qu'à chacune de leurs décisions il va falloir bien nous expliquer parce qu'on est un peu con qu'il est toujours question d'une certaine tenue de langue toujours c'est pas simplement un problème de contenu de discours c'est vraiment un rapport d'autorité à la bonne forme et au bon usage on ne comprend pas c'est pas seulement parce qu'on est con mais notre connerie est piégée dans une langue impropre de toute façon à accéder à la lumière elle est bonne celle-là si quelqu'un pouvait la mettre en cote donc définitivement notre connerie est piégée dans quoi c'était trop dans une langue qui nous rend impropre à accéder à la lumière il faut y noter l'insistance qu'il croit devoir mettre à rappeler qu'il y a aussi des femmes la raison étant sans ambiguïté c'est que dans les doutes de la langue il vaut mieux pour l'ordinaire consulter les femmes et ceux qui n'ont point étudié que ceux qui sont bien savants en la langue grecque et en la latine pourtant quand Vosela parle des bons ouvrages qui sont jugés de la pureté de langage et de style qu'on apprend que dans les bons auteurs la cour et les lectures ne suffisent pas il y faut aussi des gens savants en la langue dit-il Vosela prend soin de dire que peuple en français ne correspond pas au populus latin mais à plebs la populace il y a divers classes de suffisance et de politesse mais pour lui le peuple n'est le maître que du mauvais usage et le bon usage est le maître de notre langue et ça c'est bien une définition de classe voilà voilà bon ça continue ce chapitre sur la langue est riche mais ce sera pour une autre fois merci Laurent ah mais de rien j'espère que ça vous plaît oui j'enlève des lettres parce que je sais pas ce que mon clavier écrit ou n'écrit pas donc des fois je les double et des fois je vois pas ce que j'écris donc c'est c'était quoi notre connerie est piégée dans le j'ai oublié je voulais la rajouter en citation j'ai pas pu elle est piégée dans une langue qui ne nous permet pas d'atteindre la lumière pourquoi tu tapes tout ça là ça va pas marcher Agnès si tu fais des tout petits bouts on va pas y arriver pur plaisir ça vous a plu bon très bien c'est à j'allais te donner un autre nom d'archange c'est bien mais quand même Uriel non non c'est Raphaël l'autre pourquoi Raphaël l'autre qu'est-ce qui est écrit là c'est quoi ça je ne sais pas Agnès le fait que j'ai filé un clavier ne fait que des conneries mais j'ai rien vu moi il y a un truc qui apparaît à l'écran c'est quoi qu'est-ce que ça fait là qu'est-ce que c'est c'est un texte que je vais enlever tout de suite qui a été rajouté parce que t'as fait un plus texte oh putain c'est dingue non je n'ai pas fait un plus si si ça fait un copier-coller avec le texte de travail que de beaux textes ce soir merci ça qui c'est un Gabriel ah Gabriel alors oui et bien on va continuer le traité des excitants modernes et ça va maintenant nous esbodir avec le café oh oui alors là c'est un spécialiste du café sur cette matière brille à sa varin et loin d'être complet je puis ajouter quelque chose à ce qu'il dit sur le café dont je fais usage de manière à pourvoir en observer les effets sur une grande échelle le café est un torréfiant intérieur beaucoup de gens accordent au café le pouvoir de donner de l'esprit mais tout le monde a pu vérifier que les ennuyeux ennuient bien davantage après en avoir pris enfin quoi que les épiciers soient ouverts à Paris jusqu'à minuit certains auteurs n'en deviennent pas plus spirituels comme l'a fort bien observé Bria Savarin alors donc Bria Savarin c'est là Malzac mentionne la physiologie du goût de Bria Savarin qui a beaucoup marqué son époque et qui a eu une petite influence sur la cuisine aussi carrément mais je vous invite vraiment à lire Bria Savarin c'est très bien c'est magnifique donc salut M2 bienvenue à toi et Lagarde pour tes propositions il y en a un qui me plaît pas mal c'est aspecté mais là encore on reste dans tu vois dans le mouvement du regard il faudrait quand même y impliquer l'idée qui est complexe de participer aux opérations de durée et surtout au fait que ce soit des représentations de la durée par des opérateurs spécifiques donc certes quelque chose comme lire mais Agnès qu'est-ce que tu fais arrête de toucher à ce clavier quoi ? le truc que tu ne vas pas comprendre M2 c'est que nous sommes deux à travailler sur le même clavier je trouve que ça donne des choses très bizarres ce soir Agnès lâche ton clavier c'est l'anniversaire d'Agnès qui n'arrête pas de tri ça lui plaît beaucoup d'avoir un clavier mais les deux sont la même machine c'est toi qui m'as donné un clavier mais comme je ne vois pas ce que j'écris en plus c'est un peu je pourrais écrire 2 à chaque fois que j'écris ça fait 6 mois que j'ai arrêté que tu as arrêté le café on va continuer à en parler avec Balzac voilà excuse-moi Gabriel qui a été coupé en plein élan c'est n'importe quoi ce travail de sagouin et Agnès laisse le clavier vas-y Gabriel comme l'a fort bien observé Bria Savarin le café met en mouvement le sang en fait jaillir les esprits moteurs excitation qui précipite la digestion chasse le sommeil et permet d'entretenir pendant un peu plus longtemps l'exercice des facultés cérébrales je me permets de modifier cet article de Bria Savarin par des expériences personnelles et les observations de quelques grands esprits ça va donner le café agit sur le diaphragme et les plexus de l'estomac d'où il gagne le cerveau par des irradiations inappréciables et qui échappent à toute analyse néanmoins on peut présumer que le fluide nerveux est le conducteur de l'électricité que dégage cette substance qu'elle trouve ou met en action chez nous son pouvoir n'est ni constant ni absolu Rossini a éprouvé sur lui-même les effets que j'avais déjà observés sur moi le café m'a-t-il dit est une affaire de 15 ou 20 jours le temps fort heureusement de faire un opéra le fait est vrai mais le temps pendant lequel on jouit des bienfaits du café peut s'étendre cette science est trop nécessaire à beaucoup de personnes pour ne pas décrire la manière d'en obtenir les fruits précieux vous tous illustres chandelles humaines qui vous consument par la tête approchez et écoutez l'évangile de la veille et du travail intellectuel premièrement le café concassé à la turque a plus de saveur que le café moulu dans un moulin dans beaucoup de choses mécaniques relatives à l'exploitation des jouissances les orientaux l'emportent de beaucoup sur les européens leur génie observateur à la manière des crapauds qui demeurent des années entières dans leurs trous en tenant leurs yeux d'or ouverts sur la nature comme deux soleils leur a révélé par le fait ce que la science démontre par l'analyse le principe délétère du café est le tannin substance maligne que les chimistes n'ont pas encore assez étudié quand les membranes de l'estomac sont tannées ou quand l'action du tannin particulier au café les a hébétés par un usage trop fréquent elle se refuse aux contractions violentes que les travailleurs recherchent de là des ordres graves si l'amateur continue il y a un homme à Londres que l'usage immodéré du café a tordu comme ses vieux goûteux noués j'ai connu un graveur de Paris qui a été cinq ans à se guérir de l'état où il avait mis son amour pour le café enfin dernièrement un artiste chenavar est mort brûlé il entrait dans un café comme un ouvrier dans un cabaret à tout moment les amateurs procèdent comme dans toutes les passions ils vont d'un degré à l'autre et comme chez Nicolet de plus en plus fort de plus fort en plus fort jusqu'à l'abus en concassant le café vous le pulvérisez en molécules de formes bizarres qui retiennent le tannin et dégagent seulement l'arôme voilà pourquoi les Italiens les Vénitiens les Grecs et les Turcs peuvent boire incessamment sans danger du café que les Français traitent de Caffio mot de mépris Voltaire prenait de ce café là retenez donc ceci le café à deux éléments le café à deux éléments l'un la matière extractive que l'eau chaude ou froide dissout et dissout vite lequel est le conducteur de l'arôme l'autre qui est le tannin résiste davantage à l'eau et n'abandonne le tissu auréolaire qu'avec lenteur et peine d'où cet axiome laissé l'eau bouillante surtout longtemps en contact avec le café est une hérésie le préparer avec de l'eau de mare c'est soumettre son estomac et ses organes au tannage deuxièmement en supposant le café traité par l'immortelle cafetière à la de Bélois et non pas du Bélois celui au méditation de qui nous devons cette méthode était le cousin du cardinal et comme lui de la famille très ancienne et très illustre des marquis de Bélois le café a plus de vertu par l'infusion à froid que par l'infusion d'eau bouillante ce qui est une seconde manière de graduer ses effets en moulant le café vous dégagez à la fois l'arôme et le tannin vous flattez le goût et vous stimulez les plexus qui réagissent sur les mille capsules du cerveau ainsi voici deux degrés le café concassé à la turque le café moulu troisièmement de la quantité de café mis dans le récipient supérieur du plus au moins de foulage et du plus au moins d'eau dépend la force du café ce qui constitue la troisième manière de traiter le café ainsi pendant un temps plus ou moins long une ou deux semaines au plus vous pouvez obtenir l'excitation avec une puis deux tasses de café concassé d'une abondance graduée infusée à l'eau bouillante pendant une autre semaine par l'infusion à froid par la mouture du café par le foulage de la poudre et par la diminution de l'eau vous obtenez encore la même dose de force cérébrale quand vous avez atteint le plus grand foulage et le moins d'eau possible vous doublez la dose en prenant deux tasses puis quelques tempéraments vigoureux arrivent à trois tasses on peut encore aller ainsi quelques jours de plus enfin j'ai découvert une horrible et cruelle méthode que je ne conseille qu'aux hommes d'une excessive vigueur à cheveux noirs et durs à peau mélangé d'ocre et de vermillon à main carrée à jambes en forme de balustre comme ceux de la place Louis XV il s'agit de l'emploi du café moulu foulet voie et anidre mot chimique qui signifie peu d'eau ou sans eau pris à jeun ce café tombe dans votre estomac qui vous le savez par bruit à sa varin est un sac velouté à l'intérieur et tapissé de sussoirs et de papilles il n'y trouve rien il s'attaque à cette délicate et voluptueuse doublure il devient une sorte d'aliment qui veut ses sucs il les tord il les sollicite comme une pitonisse à peine son dieu il malmène ses jolies parois comme un chartier qui brutalise de jeunes chevaux les plexus s'enflamment ils flambent et font aller leurs étincelles jusqu'au cerveau dès lors tout s'agit les idées s'ébranlent comme les bataillons de la grande armée sur le terrain d'une bataille et la bataille a lieu les souvenirs arrivent au pas de charge enseignent déployer la cavalerie légère des comparaisons se développent par un magnifique galop l'artillerie de la logique à court avec son train et ses gargousses les traits d'esprit arrivent en tir ailleurs les figures se dressent le papier se couvre d'encre car la veille commence et finit par des torrents d'eau noire comme la bataille par sa poudre noire j'ai conservé ce breuvage ainsi qu'à un de j'ai conseillé ce breuvage ainsi pris à un de mes amis qui voulait absolument faire un travail promis pour le lendemain il s'est cru empoisonné il s'est recouché il a gardé le lit comme une mariée il était grand blond cheveux rares un estomac de papier mâché mince il y avait de ma part manque d'observation il faut être brun avec un teint cuivré le café c'est pour les gens bruns c'est pour les c'est pour les italiens c'est ça quand vous êtes arrivé au café pris à jeun avec les émulsions superlatives et que vous l'avez épuisé si vous vous avisiez de continuer vous tomberiez dans d'horribles sueurs des faiblesses nerveuses des somnolences je ne sais pas ce qui arriverait la sage nature m'a conseillé de m'abstenir attendu que je ne suis pas condamné à une mort immédiate on doit se mettre alors aux préparations lactées au régime du poulet et des viandes blanches enfin détendre la harpe et rentrer dans la vie flâneuse voyageuse lièse et cryptogamique des bourgeois retirés l'état ou de se laisser ou de se laisser approcher j'ai découvert ce singulier état par certains hasards qui me faisaient perdre sans travail sans travail l'exaltation que je me procurais des amis chez qui je me trouvais à la campagne me voyaient hargneux et disputailleur de mauvaise foi dans la discussion le lendemain je reconnaissais mes torts et nous en cherchions la cause mes amis étaient des savants de premier ordre nous l'eûmes bientôt trouvé le café voulait une proie non seulement ces observations sont vraies et ne subissent d'autres changements que ceux qui résultent des différentes idiosyncrasies mais elles concordent avec les expériences de plusieurs praticiens au nombre desquels l'illustre Rossini l'un des hommes qui ont le plus étudié les lois du gouffre un héros digne de Bria Savara observation chez quelques natures faibles le café produit au cerveau une congestion sans danger au lieu de se sentir activé ces personnes éprouvent de la somnolence et disent que le café les fait dormir ces gens peuvent avoir des jambes de serre des estomacs d'autrui mais ils sont mal outillés pour les travaux de la pensée deux jeunes voyageurs messieurs combe et tamisier ont trouvé les abyssiniens généralement impuissants les deux voyageurs n'hésitent pas à regarder l'abus du café que les abyssiniens poussent au dernier degré comme la cause de cette disgrâce si ce livre passe en Angleterre le gouvernement anglais est prié de résoudre cette grave question sur le premier condamné qu'il aura sous la main pourvu que ce ne soit ni une femme ni un vieillard le thé contient également du tannin mais le sien a des vertus narcotiques il ne s'adresse pas au cerveau il agit sur les plexus seulement et sur les intestins qui absorbent plus spécialement et plus rapidement les substances narcotiques Jusqu'aujourd'hui la manière de le préparer est absolue je ne sais pas jusqu'à quel point la quantité d'eau que les buveurs de thé précipitent dans leur estomac doit être comptée dans l'effet obtenu si l'expérience anglaise est vraie il donnerait la morale anglaise les mises au timbre à phare les hypocrisies et les médisances anglaises ce qui est certain c'est qu'il ne gâte pas moins la femme au moral qu'au physique là où les femmes boivent du thé l'amour est vicié dans son principe elles sont pâles maladives parleuses ennuyeuses précheuses pour quelques organisations fortes le thé fort et pris à grande dose procure une irritation qui verse des trésors de mélancolie il occasionne des rêves mais moins puissants que ceux de l'opium car cette fantasmagorie se passe dans une atmosphère grise et vaporeuse c'est pour toi Suze les idées sont douces autant que le sont les femmes blondes votre état n'est pas le sommeil de plomb qui distingue les belles organisations fatiguées mais une somnolence indicible qui rappelle les rêvasseries du matin l'excès du café comme celui du thé produit une grande sécheresse dans la peau qui devient brûlante le café met souvent en sueur et donne une violente soif chez ceux qui arrivent à l'abus la salivation est épaisse et presque supprime bonne nuit bonne nuit Lucie j'ai trouvé l'audio c'est le A majuscule ah mais c'est à chaque fois que t'as écrit Agnès t'as écrit Agnès chaque fois qu'on fait un A majuscule l'un ou l'autre ça déclenche mais là t'as encore écrit Agnès en majuscule oui c'est comme ça que j'ai vu c'est comme ça que j'ai vu que c'était ça voilà à chaque fois que moi à chaque fois que je fais ça là je vais mettre ça et puis normalement Gabriel tu dois avoir de l'écho vas-y Gabriel alors je vais reparler à 10 gens du chat y a-t-il de l'écho quand je parle est-ce que je suis de nouveau à l'intérieur d'une cathédrale moi j'entends pas nous on n'a pas de retour là-dessus c'est pour ça qu'on n'est jamais tenu au courant à temps et qu'ils le savent avant nous il est très fameux sur le café il y a Dr Wack qui dit que c'est encore plus con qu'un recours mais en fait sur le thé c'est incroyable quand tu bois du thé tu deviens comme un anglais bah oui enfin la vidéo qu'il a d'un anglais oui bah là c'est ça qui disais-tu bonne nuit c'est pas toi qui t'en vas Lucie non c'est pas Lucie c'est la garde des Michards qui s'en va ah tu vas te coucher à bientôt la garde des Michards passe une bonne nuit à très bientôt la garde de Michards de Michards ah oui je dis la garde des Michards alors que c'est la garde de Michards oui je prononçais mal depuis le début oui c'est ça la garde de Michards on dit pas je vais au coiffeur mais chez le coiffeur c'est ça donc la garde de Michards et non pas la garde à Michards la garde et Michards oui non le vieux bouquin les vieux bouquins c'était la garde et Michards les livres de grammaire on va en le coiffeur non on va en le coiffeur parce que si t'as dit au avant avec le coiffeur on va avec le coiffeur non ne va pas avec le coiffeur ne suis pas ce monsieur alors à qui c'est ? à moi à toi c'est Agnès c'est Agnès alors je vous ai souvent ça c'est vachement bien t'as bien fait de ramener ce truc c'était un très bon choix je vous ai souvent parlé quand même vachement bien oui c'était très bien merci je trouve super je vous ai souvent parlé de cette cette autobiographie de Sarah Bernard que j'avais trouvé de façon inopinée dans une petite braderie de livres c'est au brôle de Lagacille ouais ouais et en fait j'ai jamais regretté de l'avoir acheté parce que en fait pardon ah non excellent docteur Wack elle est très bonne j'ai jamais regretté parce qu'en fait ma double vie ma double vie de Sarah Bernard est d'une drôlerie hallucinante elle raconte donc un peu son parcours de l'enfance jusqu'à jusqu'au moment où elle l'écrit et elle avait fait exprès de l'appeler ma double vie parce que les gens étaient très très anxieux de connaître tous ses amours et tout comme qu'elle avait eu un enfant avec un prince et tout et en fait elle parle de tout sauf de sa vie privée donc c'est extrêmement drôle parce qu'elle a fait une blague du coup elle parle de sa vie privée mais elle ne parle pas de sa vie sentimentale c'est ça elle ne parle pas de sa vie intime on va dire et j'ai noté quelques passages peut-être je les lis à la suite je ne sais pas parce que je pense que c'est assez court ils sont très courts je ne sais pas méfie-toi quand même tu te rendras bien compte en les lisant en général en lisant on se rend compte en tout cas j'ai pris quelques passages il y en a un qui se passe pendant la guerre donc pendant la guerre elle réquisitionne les théâtres pour s'occuper pour mettre à la place des patients donc ça c'est marrant bon j'ai pris quelques passages quoi je ne sais pas d'ailleurs je ne sais pas ah oui c'est ça je voulais vous lire ça aussi elle fait toutes sortes d'aventures elle part aux Etats-Unis avec un flag elle fait une espèce de voyage en ballon on l'a vu en photo elle est mignonne comme tout alors je vous lis quelques passages je vous conseille carrément parce que c'est extrêmement drôle il y avait une crevasse à laquelle on avait donné le nom d'enfer du plogoff donc plogoff c'est dans mon coin ça j'avais une envie folle de descendre dans cette crevasse mais le gardien m'en dissuadait toujours objectant avec ténacité le danger à courir et sa crainte de responsabilité en cas d'accident je persistais néanmoins dans ma volonté enfin après mille promesses plus un certificat attestant que malgré les supplications du gardien et malgré la certitude du danger que je courais j'avais voulu quand même etc 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 et après avoir fait un petit cadeau de 5 louis au brave homme j'obtins les facilités pour descendre dans l'enfer du plogoff c'est à dire une grande ceinture à laquelle était attachée une corde je bouclais cette ceinture autour de ma taille si mince alors elle faisait 43 cm qu'il fallut faire des trous supplémentaires pour arriver à la ferme puis le gardien chaussa chacune de mes mains d'un sabot dont la semelle était bardée de gros clous sortant de 2 cm je restais bouche bée à la vue de ces sabots et je demandais l'explication avant de pouvoir les ganter voilà me dit le gardien Lucas quand je vais vous descendre comme vous êtes plus fine qu'une arête vous ballonerez dans la crevasse et vous risquez de vous broyer les os tandis qu'avec vos sabots aux mains vous défendrez contre les parois en étendant les bras à droite à gauche selon que vous balotterez je ne réponds pas que vous n'aurez pas quelques gnon mais ça c'est votre faute c'est vous qui voulez y aller maintenant écoutez bien ma petite dame quand vous serez en bois sur le rocher du milieu faites attention de ne pas glisser car c'est là que c'est le plus dangereux et vous tomberez dans l'eau je tirerai la corde bien sûr mais je ne réponds rien dans ce maudit tourbillon d'eau vous pouvez être prise entre deux pierres et j'aurais beau tirer je casserai la corde et c'est tout puis l'homme devint pâle et faisant le signe de la croix il se pencha vers moi murmurant d'une voix de rêve c'est les naufragés qui sont là sous les pierres en bas c'est eux qui dansent au clair de lune sur la plage des trépassés c'est eux qui mettent du goémon gras sur la petite roche en bas pour faire tomber les voyageurs qui entraînent ensuite dans le fond de la mer puis me regardant de tout près dans les yeux vous voulez tout de même descendre ? mais oui père Lucas je veux descendre mais tout de suite mon petit garçon bâtissait des remparts des forteresses là-bas sur le sable avec Félicie seul Claude était avec moi il ne disait pas un mot connaissant mon effréné désir du danger il regarda sur la ceinture il regarda si la ceinture était bien accrochée et me demanda la permission de ficeler la patte au ceinturon puis il passa plusieurs fois un gros filin autour pour consolider le cuir et je descendis suspendu par la corde dans le noir de la crevasse j'étendais les bras de droite de gauche ainsi que me l'avait prescrit le gardien et quand même je me cognais et quand même bien les coudes au premier moment je crus que le bruit que j'entendais était la résonance répercutée des coups de sabot sur les parois mais soudain un effroyable fracas envahit mon cerveau des coups de canons successifs des coups de fouet strident claquant féroce des hurlements plaintifs et des han fatigués d'une centaine de matelots tirant une scène remplie de poissons d'algues et de pierres tous ces bruits s'entrechoquaient sous la méchante poussée du vent je devenais enragée de colère contre moi car la peur m'avait saisie plus je descendais plus le grondement hurleur devenait bourdonnant dans mes oreilles dans mon cerveau et mon coeur battait la charge des lâches le vent s'engouffrait dans l'étroit tunnel et courait en sens divers autour de mes jambes de mon torse et de mon cou le trac fou me prenait je descendais lentement et je sentais à chaque petite secousse que les quatre mains qui me tenaient là-haut arrivaient à un nœud je voulais me rappeler le nombre de nœuds car il me semblait que je n'avançais pas alors j'ouvrais la bouche pour crier remontez-moi mais le vent qui tournoyait en danse folle autour de moi s'engouffra dans ma bouche anxieusement ouverte je faillis étouffer alors je fermais les yeux et je renonçais à lutter je ne voulais même pas étendre les bras quelques instants après je relevais mes jambes dans un accès de terreur indéfinissable la mer venait de les étreindre d'une caresse brutale qui les avait trempées cependant je repris courage car j'y voyais clair je détendis mes jambes qui se trouvaient d'aplomb sur la petite roche c'est vrai qu'elle était bien glissante je me cramponnais à un anneau fixé auprès de la voûte qui surplombait la roche et je regardais la crevasse longue et étroite s'élargissait tout d'un coup dans sa base et se terminait dans une large grotte qui donnait sur la pleine mer mais l'entrée de cette grotte était défendue par une quantité de gros et petits rochers qui se perdaient à fleurs de l'eau à une lue en avant ce qui explique et le bruit terrible de la mer déferlant dans le labyrinthe qu'est-ce qui s'est passé ? comme disent les bretons non c'est pas ça comme disent les bretons ce qui explique et le bruit terrible de la mer déferlant dans le labyrinthe et la possibilité de se tenir debout sur un caillou comme disent les bretons ayant autour de soi la danse éperdue des vagues cependant je me rendais bien compte qu'un faux pas pouvait être mortel dans les remous brutales des lames qui accouraient de loin avec une vitesse vertigineuse se broyaient devant l'obstacle insurmontable et choquaient en se reculant devant l'obstacle d'autres lames qui les suivaient de là le jaillissement perpétuel de ces fusées d'eau qui s'engouffraient dans la crevasse sans danger de vous noyer la nuit commençait à venir et j'éprouvais une effroyable angoisse en découvrant à la crête d'un petit rocher deux yeux énormes qui me regardaient fixement puis à une touffe d'algues plus loin encore d'autres yeux fixes je voyais rien du corps de ces êtres je voyais que des yeux je cru un instant que j'avais le vertige et je me mordis la langue jusqu'au sang puis je tirais volo violemment sur la corde ainsi qu'il fallait le faire pour être remontée je sentis la joie frémissante des quatre mains et je perdis pied enlevée par mes gardiens les yeux s'étaient dressés aussi inquiets de me voir partir et je ne vis plus pendant que je montais en l'air que des yeux partout des yeux jetant des longues antennes pour avancer vers moi je n'avais jamais vu de pieuvre et je ne connaissais même pas l'existence de ces horribles bêtes pendant l'ascension qui me parut interminable j'eus la vision de ces bêtes long des parois et je claquais des dents en débarquant sur le tertre vert je racontais de suite au gardien la cause de ma terreur il se signait en disant oh c'est les yeux des naufragés il ne faut pas rester là je savais bien que ce n'étaient pas les yeux des naufragés mais j'ignorais alors ce que c'était et je cru que j'avais vu des bêtes ignorées de tous ce n'est qu'à l'hôtel chez le père bâtifoulé que j'appris à connaître des pieuvres voilà elle n'en avait jamais vu il y a tout un passage sur une sur une baleine il y a une baleine qui s'échoue et alors tout le monde vient se faire photographier sur la baleine et qui pue de plus en plus qui pue de plus en plus et à un moment donné tout le monde se demandait il va bien falloir à un moment donné et elle elle va absolument monter dessus d'ailleurs il y a ça dans le Lucky Luke elle veut monter dessus et ça pue terriblement la mort parce que cette baleine est remplie de miasme c'est dégueulasse elle avait le temps en poulpe je ne vais peut-être pas vous en lire d'autres passages mais là c'était pas vrai c'était marrant c'était chouette il y a plein d'aventures comme ça elle ne fait que des conneries elle vit avec des guépards des tigres une ménagerie pas possible et elle dort dans un cercueil elle n'a pas de lit elle dort dans son cercueil elle a une histoire assez étonnante cette femme elle s'était fait une devise qui s'appelait je crois que sa devise c'est quand même parce que justement elle a quand même quoi elle a eu une vie un peu un peu elle était mal aimée on va dire en tout cas chez elle tu t'es fait cracher dessus hein Lucie s'est fait cracher dessus par un jeune poulpe c'est parce qu'il était jeune tu l'avais embêté voilà il ne faut pas embêter les poulpes autre temps autre morse d'accord pardon elle pouvait être meilleure avec autre dent autre morse mais elle m'est venue après j'ai un peu l'esprit il y avait moyen je pensais j'étais dedans j'avais le vent en poulpe et pof j'avais le vent en poulpe c'est drôle vous imaginez coincé au fond d'une crevade dans le noir avec des avec des avec des yeux partout qui te regardent et quand tu ne connais pas ce que c'est tu vois des yeux tout le long des parois je pense que ça devait être assez impressionnant c'est vrai avec la mer mon triste coeur bave à la poulpe alors c'est un jeu de mots tellement pourri tu ferais bien d'en battre ta poulpe titre j'ai promis j'arrête tout de suite il ne fallait pas essayer de lui tâter le poulpe petit suce on peut en faire beaucoup dis donc sur poulpe en fait c'est assez inépuisable on a les doigts sur le poulpe de la langue française c'est vrai c'est vrai on avait le vent en poulpe mais on l'avait déjà dit j'ai des expressions les plus répugées ah oui ah elle est déjà dégoûtante je connais la poulpe du fond elle est déjà un peu dégueu elle est déjà dégueu mais en plus si tu l'as dit avec poulpe c'est mort je vous ai refait un sondage et je vous le mets là et vous allez voter je pense que vous êtes plus que 5 ou 6 donc ça va être et qu'est-ce que t'as fait là même si la machine prête en contrat je ne la crois pas alors vous allez cliquer sur le lien ouais et vous allez voter je vous propose toi tu ne touches à rien je n'ai pas de cliquer tu es privé de sondage tu es privé de sondage il faut choisir entre Tanisaki Stern Jules Romain et Jean-Henri Fabre ah ben je revote pour Stern toi tu revotes pour Stern allez on revote pour Stern pour Agnès voilà et pareil Clint votez Fabre alors Clint a voté alors pour l'instant on est à deux voix pour Fabre mais Fabre on en lit souvent et on en lira toujours alors que Stern c'est pas on est à deux voix pour Fabre oh là ça gigote Jules Romain une voix Tanisaki une voix Fabre deux voix Stern deux voix ah là Stern et Fabre sont à égalité donc là entre Stern et Fabre il va falloir choisir faudrait que quelqu'un d'autre vote soit pour Stern soit pour Fabre rapidement parce que je ne sais pas combien de temps ça dure en fait je ne sais pas j'ai pas vu le truc pour les ah tu voulais lui apprendre que les humains étaient des connards c'est ça c'était pour une bonne cause il t'a très bien compris il n'y a pas un Zozo ou une Zozo qui peut voter là entre Stern et Fabre parce que je vais devoir choisir alors peut-être à pile ou face parce qu'ils sont tous les deux ou alors tu lis un mot sur deux allo de Stern un mot de Stern un mot de Fabre un mot de Stern un mot de Fabre tu ne veux pas essayer ça ? non je ne vais pas faire ça si je vous fais ça déjà ah salut Gouaï 42 423 les deux non non évidemment les deux peut-être que les deux y passeront mais là il faut ah Fabre vient de l'emporter avec trois voix et bien voilà mais on en lit souvent du Fabre vous exagérez le nombre de fois où on lit Fabre ici mais très bien vite je change d'IP ah c'est toi qui avait la sensation des petites ventouses sur les bras mais qu'est-ce que c'est que cette histoire dégueulasse ah oui non mais vraiment Lucie tu vas trop loin Lucie tu vas trop loin c'est interdit par la loi titre titre moi je vais faire pipi ça va durer 12 secondes enfin peut-être un peu plus alors je lis un autre passage de Sarah Bernard non ça va pas être 12 secondes Agnès le temps d'un pipi c'est bien clair bah je sais pas bah 12 secondes non n'oublie pas que on a l'opium qu'on m'avait fait prendre dans la potion me laissait la tête un peu lourde j'entrais en scène inconsciente et charmée par l'accueil qui me fut fait je marchais complètement dans un rêve je distinguais mal tout ce qui m'entourait je ne voyais la salle qu'au travers d'un brouillard lumineux mes pieds glissaient sans effort sur le tapis le son de ma voix me semblait lointain très lointain j'étais dans le vague délicieux que vous donne le chloroforme la morphine l'opium ou le hachiche le premier acte se passa très bien mais au troisième au moment où je racontais à la duchesse de cette mont croisette que tous les malheurs que moi mistress Clarkson j'avais eu dans ma vie au moment où je commençais mon interminable récit je ne me souviens plus de rien croisette me soufflait la phrase mais je voyais remue ses lèvres et j'entendais rien alors je dis tranquillement si je vous ai fait venir ici madame c'est que je voulais vous instruire des raisons qui m'ont fait agir j'y réfléchis et je vous les dirai pas aujourd'hui Sophie croisette me regarda terrifiée se leva et quitta la scène les lèvres tremblantes ne me quittant pas des yeux qu'est-ce que vous avez lui dit-on en la voyant tomber presque sans souffle dans le fauteuil mais Sarah est devenue folle je vous dis qu'elle est devenue folle elle a coupé toute sa scène avec moi comment ? elle a coupé 200 lignes mais pourquoi ? je ne sais pas elle a l'air très calme merci pour le follow à tur 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 à tur tur je vous raconte ça c'était drôle parce que ça m'est arrivé un jour de couper une scène entière dans le fauteuil alors de femme on va choisir j'avais plusieurs possibilités et pardon de drogue aussi c'était pour faire plaisir à nos amis qui aiment bien qu'on parle de drogue alors qu'est-ce que vous préférez soit je vous décris la frigane vous voyez c'est ce petit tricotère qui fabrique sous l'eau des espèces de gaines et d'étuis et merci pour le follow salut les follow qui vient de sonner c'est pourquoi il y a un raid ou quoi ? non c'est M2 qui nous suit merci c'est très gentil donc soit c'est la frigane vous savez ce petit insecte qui dans sa période de vie aquatique se construit un étui soit je vous lis sur le passage sur l'araignée labyrinthe qu'est-ce que vous préférez ? l'araignée ah oui l'araignée ah oui d'accord l'araignée la frigane tout le monde s'en bat les steaks donc ça va être l'araignée non c'est bien aussi mais si les épaires superbes tendeuses de raies verticaux sont des filandières incomparables bien d'autres aranéides excellent en ingéniosité pour se remplir l'estomac et laisser descendance loi primordiale des vivants il s'en trouve de célèbres connues depuis longtemps et mentionnées dans tous les livres certaines migales habitent un terrier à l'exemple de la lycose de Narbonne mais avec un perfectionnement ignoré de la brutale araignée des garigues donc la lycose l'araignée évidemment je suis je préfère l'araignée évidemment évidemment donc la lycose c'est l'araignée loup et il y en a beaucoup qui vivent dans la région où vivait comment dans les garigues justement vivait Jean-Henri Fabre qui a construit son ramasse qui doit être dans vraiment assez bas dans le sud-est je sais plus je vous ai lu je vous ai lu l'autre fois mais il n'y avait pas le micro le passage sur la sur l'araignée qui fait des petites bulles mais la gironnette la gironnette mais c'était chez c'était pas chez Fabre c'était Jacques Brosse c'était Jacques Brosse on était au tri dans les araignées c'est vrai on était dans les araignées et d'ailleurs je crois que la gironnette est de la même famille que le lycone je crois que c'est une lycose aquatique et en fait ce qui est intéressant c'est qu'on pourrait faire une soirée araignée on lirait on lirait un petit bout du baiser de la femme araignée et puis on lirait que des histoires d'araignées ah ouais une soirée araignée ce serait trop marrant ah j'ai oublié d'enlever l'étiquette pipi dis donc voilà oui elles sont belles les araignées loups elles sont belles celles-ci dressent à l'embouchure de son puits un simple parapet assemblage de gravier de bûchette et de soie les autres y mettent une rondelle mobile à un volet avec une charnière feuillure et système de serrurerie la migale rentrait chez elle le couvercle s'abat dans la feuillure avec une telle précision que le joint est indiscernable si l'agresseur persiste et cherche à soulever la trappe la recluse tire le verrou c'est-à-dire implante ses griffettes dans certains trous à l'opposé de la charnière s'arc-boute contre la paroi et maintient la porte inébranlablement une autre l'argironnette se construit au sein de l'eau avec de la soie une élégante cloche à plongeur où elle emmagasine de l'air ainsi pourvu l'élément respirable elle guette au frais la venue de la proie en temps de canicule c'est une vraie demeure de sybarite comme l'homme insensé en a parfois entrepris sous les flots à grand renfort de blocs de marbre de pierre de taille les plafonds sous-marins de Tibère ne sont pas plus qu'un odieux souvenir la délicate coupole de l'argironnette prospère elle toujours si je disposais de documents venus de l'observation personnelle j'aimerais à parler de ces industrieuses je voudrais pouvoir ajouter à leur histoire quelques très inédits mais je dois y renoncer l'argironnette ne se trouve pas dans ma région et ça c'est un des coups de force de l'entomologie de Jean-Henri Fabre qui a rompu avec l'usage multiséculaire de l'observation des naturalistes qui l'ont précédé des Lacordaire des Linné tous ces gens c'est que lui se refuse à parler d'animaux qu'il ne peut pas observer vivants donc toute sa vie il l'a consacré dans sa région à constituer un espace particulier donc il y a les animaux qu'il va observer enfin les insectes qu'il va observer dans la nature autour de chez lui dans l'environnement et pour d'autres il construit des abris spéciaux dans son Hamas où il peut observer à loisir encore plus précisément certains types d'insectes ça en fait un type qui a complètement radicalement transformé la façon de penser l'entomologie et on va dire le naturalisme tout entier la mygale versée dans l'art des portes à charnières elle s'y trouve mais très rare je ne l'ai vu qu'une seule fois au bord d'un sentier longeant un taillis l'occasion on le sait est fugace l'observateur plus que tout autre est obligé de la saisir aux cheveux alors là c'est très littéralement l'image du Kairos dont on dit qu'il porte une mèche de cheveux sur le front c'est à dire qu'à peine vous l'avez vu passer vous n'avez plus la possibilité de l'attraper il fallait quasiment le voir cette araignée cette araignée n'a pas de cheveux on est d'accord non Agnès cette araignée n'a pas de cheveux tu as laissé ton micro ouvert ou pas pourquoi j'ai l'impression de ne pas avoir de retour peut-être j'ai fermé mon micro non il est ouvert si je suis un peu loin l'observateur plus que tout autre est obligé de la saisir aux cheveux comme on saisit le Kairos l'occasion irremplaçable préoccupé d'autres recherches je ne fis que donner un coup d'oeil au magnifique sujet offert par la bonne fortune l'occasion s'envola et elle n'a plus reparé dédommageons-nous alors avec des trivialités des rencontres fréquentes conditions favorables aux études suivies le commun n'est pas l'indifférent à quand on nous lui attention soutenue et nous lui découvrirons des mérites que notre ignorance nous empêchait de voir on sait tout ce qu'on lui doit sur des insectes très banales comme les sphégéens et les bousiers par exemple sollicité patiemment la moindre créature ajoute sa note aux harmonies de la vie dans les champs des alentours parcourus aujourd'hui d'un pas fatigué mais toujours exploré d'un regard vigilant je ne rencontrerai rien d'autre rien d'aussi commun que l'araignée labyrinthe l'agéléna labyrinthica il n'est pas de haie qui à sa base parmi les herbages dans les recoins tranquilles et bien ensoleillés n'en abrite quelques-unes en race campagne et surtout dans les lieux montueux dénudés par les bûcherons les emplacements préférés sont les touffes de broussailles ciste lavande immortel et romarin tendu court par la dent des troupeaux c'est là que je m'adresse c'est là que je m'adresse l'isolement et la bénignité des supports se prétend à des manœuvres que ne permettraient pas toujours les férocités de la haie en juillet aux heures matinales avant que le soleil ne tape dur sur la nuque je vais plusieurs fois par semaine étudier sur place mes araignées les enfants m'accompagnent munis du viatique d'une orange en prévision de la soif qui ne tardera pas ils me prêtent leurs bons yeux et leurs souples jarrets l'expédition promet d'être fructueuse il faut savoir qu'une des spécialités de Jean-Réphabre était d'entraîner tous les gosses du coin dans ces idées aberrantes par exemple ils leur promettaient quelques friandises et ils obtenaient d'eux qu'ils allaient se chercher partout tout autour du caca notamment de la merde d'auvin pour pouvoir élever ses chers bousiers donc ils se faisaient de grosses récoltes de merde par les gosses du coin qui allaient chez ce fada de Jean-Réphabre ramené du caca voici bientôt des hauts édifices de soie trahis à distance par le miroitement des fils que l'aube a converti en chapelet de rosée les enfants sont émerveillés de ces glorieuses girandoles au point d'en oublier momentanément leur orange de mon côté je n'y suis pas indifférent c'est un spectacle superbe que celui du labyrinthe de notre araignée chargé des pleurs de la nuit et illuminé par les premiers rayons du soleil accompagné de la sonate et des merles cela vaut la peine de se lever le matin une lumière de chauffe et la magique joaillerie se dissipe avec la rosée c'est le moment de visiter l'étoile celle-ci étale sa nappe sur un large bouquet de cistes son ampleur est celle d'un mouchoir de capricieuses angulosités et des amas distribués à profusion la fixent sur la broussaille il n'est pas un brin saillant dans le fouillis qui ne fournit point d'attache enlacé de partout contourné surmonté la touffe disparaît voilée de mousseline blanche plane vers les bords autant que le permettent les inégalités du soutien la nappe par degrés s'excave en cratère et représente assez bien le pavillon d'un corps de chasse la partie centrale est un gouffre conique un entonnoir dans le col graduellement rétréci s'enfonce verticale dans le fourré de verdure et plonge à un empant de profondeur environ donc un empant c'est la distance que sépare toute la largeur de votre paume un empant c'est la largeur de la paume à l'entrée du tube ténébre coupe-gorge se tient l'araignée qui nous regarde non bien émue de notre présence elle est grise modestement parée sur le thorax de deux rubans noirs et sur le ventre de deux galons où alternent des points les uns blanchâtres et les autres brins à l'extrémité du ventre deux petits appendices mobiles forment une sorte de queue des tailles assez étranges c'est une araignée la nappe cratériforme n'est pas de même structure dans toute son étendue sur les confins c'est une trame évanouissante de fils clairsemés et plus avant vers le centre le tissu devient légèrement mousseline puis satin plus loin sur les rapides pentes de l'évasement c'est un lacis de mailles grossièrement losangiques enfin le col de l'entonnoir station habituelle est formé d'un solide tafta l'araignée ne cesse de travailler à son tapis pour elle estrate d'investigation toutes les nuits elle y vient le parcours surveillant ses pièges prolongeant son domaine et la croissant de nouveaux fils le travail se fait avec la soie constamment apentue aux filières et constamment extraite à mesure que la bête chemine le col de l'entonnoir plus souvent parcouru que le reste de la demeure est donc pourvu de la tapisserie la plus épaisse par-delà sont les pentes du cratère lieu très fréquenté aussi les rayons de quelques régularités en ont réglé l'évasement une marche oscillante et le concours directeur des appendices côte doux ont tendu sur ses rayons des mailles losangiques des parcours répétés d'une nuit à l'autre ont consolidé cette région viennent enfin des étendues peu visitées et de la sorte pauvres en épaisseur de tapis alors s'il y a un truc qu'il faut noter c'est que les souvenirs entomologiques d'Henri Favre étaient très maigrement illustrés pour des raisons on va dire de moyens et notamment parce que lui ne dessinait pas on s'en passe très bien l'art de la description chez lui rend extrêmement présent tout ce dont il nous parle au fond de la galerie plongeant dans la broussaille on s'attendrait à trouver une cabine secrète une cellule capitonnée où l'araignée prendrait refuge en ses heures d'inaction avec une petite télévision au fond mais c'est pas ça du tout le long col d'entonnoir est librement ouvert à son bout inférieur il y a là toujours béante une porte dérobée par où la bête traquée peut fuir à travers les herbages et gagner la campagne si on désire capturer l'araignée sans crainte de la blesser il est bon de connaître cette disposition du domicile attaquer directement la poursuivie descend et s'évade par la poterne du fond la rechercher dans le fouillis bouleversé n'aboutit pas tant la fuite a été presse et puis des perquisitions que rien ne guide risquent fort de l'estropier sans violence de médiocre succès maintenant ruzon l'araignée est aperçue à l'entrée de son tube à pleine main lorsque la chose est praticable serrons dans le bas la touffe ou plonge le col de l'entonnoir ça suffit la bête est prise se sentant la retraite coupée aisément elle s'engoufle dans le cornet de papier qu'on lui présente au besoin les excitations d'un brin de paille vont l'y contraindre ainsi je peuple mes cloches de sujets non démoralisés par des contusions la nappe du cratère n'est pas précisément un piège que des passants des piétons s'empêtrent un peu les pattes dans les soyeux tapis c'est à la rigueur possible mais ils doivent être bien rares les étourdis qui viennent se promener là il faut ici un traquenard capable de retenir la proie qui bondit et qui vole les pères a son perfide réseau visqueux l'araignée des buissons elle a son labyrinthe non moins perfide regardons au dessus de la nappe quelle forêt de cordage on dirait les agrès d'un navire désemparé par la tempête il en part de chaque brindille du support il s'en rattache à la cime de chaque rameau il y en a de longs de courts de verticaux et d'obliques de droits des coudés des tendus des relâchés tout ça se croise sans chevet dans un désordre inextricable jusqu'à la hauteur d'une paire de coudées c'est un chaos de lacers un labyrinthe que nul ne pourra traverser s'il n'est doué d'un vigoureux essor ici rien de pareil au gluot en usage chez les épaires les films ne sont pas visqueux ils n'agissent que par leur confuse multitude tenons-nous à voir le jeu du traquenard alors jetons un menu criquet dans les agrès sans position stable sur ses branlants appuis l'insecte se démène et plus il se débat plus il embrouille ses entraves au guet sur le seuil de son gouffre l'araignée laisse faire elle n'accourt pas à paix le désespéré dans les hauts bancs de la mature elle attend que le lien des fils tordus et retordus le fasse tomber sur la nappe il tombe l'autre arrive et se jette sur le précipité l'attaque n'est pas sans péril la proie est démoralisée plutôt que ligotée à peine traîne-t-elle aux pattes quelques bouts de fil rompus l'audacieuse ne s'en préoccupe pas sans recourir à l'ensevelissement sous un sueur paralyseur comme le font les épères elle palpe le morceau le reconnaît de bonne qualité et elle lui implante les crocs en dépit des ruades le point mordu est habilement la base d'un cuisseau non que ce point soit plus vulnérable que tout autre apophyne mais probablement parce qu'il est de meilleur goût les diverses toiles visitées dans le but de connaître les victoires il me montre en effet que parmi d'autres pièces gyptères variées et petits pavillons donc les gyptères c'est la famille des mouches des cadavres de criquets à peine entamés et tous dépourvus des pattes postérieures au moins l'une d'entre elles elle trie d'idot elle mange pas tout elle trie elle préfère elle préfère la doigt de jambon elle préfère le jambon c'est ça exactement non mais je vous jure sur les bords de la nappe au croc de la boucherie fréquemment pendillent les gigots de l'acridien vidé de leur succulent contenu donc l'acridien le criquet en montant de gaminaille temps libre de préjugés en matière de choses mangeables je savais comme bien d'autres apprécier le morceau c'est en très petit l'équivalent de grosses pattes de l'écrevisse la tendeuse d'agré à qui nous venons de jeter un criquet attaque donc la proie par la base d'une cuisse la morsure est persistante une fois ses crochets implantés la ranéhyde ne lâche pas prise elle boit elle lume elle extrait par sucion ce premier point tari hop elle passe à d'autres au second cuisseau en particulier si bien que la proie devient carapace vide sans être déformée nous avons vu les épères s'alimenter de façon pareille elles saignent leur venaison et la boivent au lieu de la manger à la fin cependant en des heures de douce digestion elles reprennent la pièce tari la mâchent la remâchent et la réduisent en une pelote informe c'est le dessert qui amuse les dents l'araignée labyrinthe ne connait pas ses distractions de table sans les mâcher elle rejette de sa toile les reliefs épuisés bien que de longue durée la consommation se fait en pleine sécurité dès la première morsure le criquet devient une chose inerte car le venin de l'araignée l'a foudroyé très inférieur comme oeuvre d'art au fil de l'épère combinaison de haute géométrie le labyrinthe malgré son ingéniosité ne donne pas une idée très favorable de son constructeur et il y en a d'autres je ne voudrais pas cafeter mais vraiment il y a des souillons il y a vraiment des souillons entre les tas de merde entre les pierres qui sont données par les ségestres les travaux dégoûtants des tégénaires dans la cave et les folsus ça ressemble à rien on a vu une tégénaire quelle bande de crados vraiment très grosse et elle était dans une toile mais d'une saleté incroyable elle n'avait pas rangé sa chambre vous auriez vu le merdier une honte quand t'as la tégénaire qui vit en bas je la cherchais l'autre jour elle vit dans la crasse en fait elle a juste elle s'est barrée parce que c'est trop crado chez elle des vraies dégueulasses des chambres d'adou la honte l'ouvrière de cet édifice sans règles doit cependant avoir comme les autres ses principes du correct et du beau mouais genre expressionnisme allemand sous l'emprise de stupéfiants déjà l'embouchure du cratère si joliment treillissée nous le fait soupçonner le nid chef d'oeuvre habituelle des mères va nous le démontrer en plein quand approche le moment de la ponte la ranéise change de domicile elle abandonne sa toile en excellent état et elle n'y revient plus prendra possession de l'immeuble qui voudra l'heure est venue de fonder l'établissement de famille mais où ? l'araignée le sait très bien moi j'ignore des matinées se dépensent en recherche sans résultat en vain je fouille les fourrés en supportant les toiles et je n'y trouve jamais rien qui réponde à mes espérances et le secret m'est enfin connu une toile se présente déserte mais non délabrée encore signe d'un abandon très récent au lieu de chercher dans la broussaille qui lui donne appui inspectons les alentours dans un rayon de quelques pas s'il s'y trouve une touffe peu élevée de bonne épaisseur le nid est là dérobé au regard il porte avec lui des certificats authentiques de son origine car la mer invariablement l'occupe par cette méthode d'investigation loin du traquenade à labyrinthe me voici possesseur d'autant de nids qu'il en faut pour satisfaire ma curiosité c'est un vrai désastre il faut un bordel dans tout ça mais il a une vraie passion dans la vie c'est emmerder les insectes et les arachnides quand il fait chier les bousiers vous pouvez pas imaginer le nombre d'expériences qu'il fait pour leur pourrir la vie ils ne répondent pas de bien s'en fout à l'idée que je me fais du talent de la mer ce sont des grossiers paquets de feuilles mortes confusément assemblées avec des fils de soie sous cette rustique enveloppe est une poche de tissu fin contenant le réceptacle des oeufs le tout en fort mauvais état à cause des déchirures inévitables pendant l'extraction hors de la broussaille non ce n'est pas avec ces loques que je pourrais juger du savoir de l'artiste dans ces constructions l'insecte a ses rails l'architecturale règle non moins immuable que les caractères anatomiques chaque groupe bâti d'après les mêmes principes où s'observent les lois d'une esthétique naïve mais bien des fois des circonstances dont le constructeur n'est pas maître l'espace disponible l'irrégularité des lieux la nature des matériaux et autres causes fortuites viennent détourner l'ouvrier de ses plans et troubler l'édifice alors la virtuelle régularité se traduit en réalité confuse l'ordre dégénère en désordre pas de calembeau entre dégénère et dégénère s'il vous plaît ce serait un intéressant sujet de recherche que celui du type adopté par chaque espèce lorsque le travail s'accomplit sans entrave les pères faciées ourdit la sacoche de ses oeufs dans l'espace libre sur l'appui peu gênant d'un maigre rameau et son ouvrage est une ampoule de superbe élégance les pères soyeuses appareillement les coudes ébranches et son outre en paraboloïde étoilé ne manque pas de grâce l'araignée de labyrinthe autre filandière de haut titre serait-elle ignorante des préceptes du beau quand elle doit tisser la tente des petits je ne connais serait-elle ignorante des préceptes du beau je ne connais d'elle encore qu'un paquet de disgracieux est-ce là tout ce qu'elle sait faire je m'attends à mieux si les circonstances la servent travaillant au sein d'un épais fourré dans l'encombrement des feuilles mortes et des ramilles elle produirait ouvrages très incorrects mais obligeons-la de construire sans embarras et alors j'en ai d'avance la conviction appliquant sans gêne ses talents elle se montrera versée dans l'art des nids gracieux aux approches de la ponte vers le milieu du mois d'août j'établis isolément une demi-douzaine d'araignées sous des grandes cloches en toile métallique que reçoivent des terrines pleines de sable au centre un rameau de teint fournira des appuis à la construction le tri de l'enceinte en fournira aussi rien autre comme ameublement pas de feuilles mortes qui déformeraient le nid si la mer s'avise de les appliquer en couverture et comme vivre journalement décriqués très bien acceptés à la condition qu'il soit tendre et de petite taille l'expérience marche à souhait le mois d'août à peine fini je suis en possession de six demis magnifiques de forme et d'éclatante blancheur la liberté de l'atelier a permis à la filandière de suivre sans entrave sérieuse l'inspiration de son instinct et le Rilda est un chef d'oeuvre d'ordre d'élégance abstraction faite de quelques angulosités nécessaires au pont de suspension c'est une enceinte ovoïde en exquise mousseline blanche une demeure diaphane où la mer doit séjourner longtemps pour surveiller la nité le volume en est à peu près celui d'un oeuf de poule la cabine est ouverte aux deux pôles le pertuit d'avant se prolonge en galerie évasée le pertuit d'arrière s'effile en col d'entonnoir voilà bon il y en a encore le triple et le quintuple sur cette petite araignée mais j'espère que cette description vous a mis en appétit que vous avez j'ai 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 très envie d'un gigot de criquet pour le pipoter j'avoue je me ferais bien un petit gigot de criquet moi aussi space de dégénérer ah oui vous avez évidemment cambouré calambouré pardon alors qu'est-ce qu'elle a écrit j'ai en expression initialement sous l'emprise de suspicion oui c'est un peu ça alors trop de côtes en attente c'est vrai qu'on va on va te le rajouter juste t'as des problèmes avec les louisa l'a fait voilà 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 pardon pour les expressionnistes et pour les araignées des pauvres c'est à qui alors normalement ça devrait être à moi mais je pense que je vais vous quitter pour ce tu n'en peux plus tu es fatigué tu es fatigué oui oui là j'ai les yeux qui commencent à se à se fermer d'eux-mêmes comment est-ce possible nous ne lisons que depuis 5 heures c'est marrant ce point de vue cet amour de stalker obsessionnel c'est-à-dire le stalker obsessionnel tu veux dire que tu compares par son obsession à suivre les araignées tu compares ce pauvre ce pauvre Jean-Marie Fable un stalker c'est vrai que c'est un gros maniaque quand même il veut tout savoir de la vie je vais en faire une petite dernière mais après je pense que je continuerai pas très longtemps d'accord d'accord alors je voulais on va peut-être dire quand même bonne nuit à notre café tu restes écouté ou tu t'en vas dormir sinon je vais m'endormir sur mon café bonne nuit ne t'endors pas sur son clavier c'était super gentil merci merci de m'avoir invité merci d'être là d'avoir été là pour mon anniversaire avec plaisir joyeux anniversaire merci allez à très bientôt à bientôt je t'embrasse fort dors bien salut je vais vous lire du Henry James que j'adore donc j'ai hésité entre l'américain l'américain et les bostoniennes je veux la voir et j'ai l'aurai en fait l'esprit sain devrait te porter Gabriel venez Gabriel ah ce soir c'est vrai qu'on n'a pas lu de suze tu ne penses qu'à toi bougresse à l'entomologie ben oui l'autre fois on avait lu du Jacques Bross c'est très beau aussi mais c'est vrai que là où et on a lu du Metterling enfin j'avais lu du Metterling mais sans micro c'est des générations oui c'est des générations de gens qui ont aussi transformé le mode d'écriture en observation c'est ils jettent vraiment les bases d'une forme très très différente de littérature savante Fabre pour ça c'est un grand initiateur mais on lui doit vraiment beaucoup de choses en dehors de l'entomologie c'est vraiment un type assez passionnant je vous encourage à vous pencher c'est pas lui qui avait aussi on avait vu une exposition où il parlait de son éducation pour les filles oui il faisait secrètement et contre la vie de tout son entourage qui était fermement opposé il éduquait secrètement les jeunes filles du village et des villages environnants il avait créé une école clandestine de filles c'est quand même quelqu'un de bien oui c'est un chic type oui donc je vous disais que je vous lis du Henry James donc un des auteurs un de mes auteurs fétiches les Bostoniennes c'est un livre un peu particulier c'est il y a une partie très autobiographique enfin autobiographique biographique plutôt puisque sa soeur sa soeur vivait avec une femme et elle avait fait ce qu'on appelle un mariage Bostonien les mariages Bostoniens à cette époque là c'était quand deux femmes pour ne pas avoir à se marier décidaient de vivre ensemble pour s'épauler dans la vie de tous les jours et faire couple mais elle n'était pas forcément homosexuelle mais la soeur de James l'était et vivait sous l'emprise d'une femme qui la qui la rendait malade on va dire elle faisait beaucoup de elle somatisait énormément sous le regard de cette femme et elle était un peu sous emprise et ce qui ce qui déprimait un peu Henry James mais il a voulu décrire en fait ce milieu des Bostoniennes les milieux féministes de ces années là donc il a écrit ça si je me souviens bien en 1886 donc on est à peu près dans les mêmes années que ce que je vous ai lu tout à l'heure de Bernard Shaw et un peu après Ibsen et Maison de Poupées et un peu avant Bernard Shaw et Le Bourreau des Coeurs donc exactement entre les deux donc c'est vraiment une observation du milieu féministe de ces années là il faut savoir que le milieu féministe de Boston de ces années là venait tout à fait en ligne directe d'un milieu comment on appelle ça la guerre de sécession sécessioniste 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 c'est à dire que les femmes qui s'engageaient en politique dans le militantisme féministe étaient des femmes qui avaient défendu défendu la cause la cause noire avait caché des gens chez elle avait pris des risques énormes et dans cette histoire là c'est une histoire assez terrible donc je vous lis un peu l'histoire roman publié en 1886 ouvrage d'un intérêt capital parce qu'on y trouve sur une donnée typiquement américaine un des premiers épanouissements de la manière nuancée et raffinée de l'auteur c'est une savoureuse peinture de la société de Boston au moment où naît le mouvement pour l'émancipation des femmes olive chancelor vieille fille révolutionnaire convaincue vient de découvrir une jeune et extraordinaire oratrice elle installe Verena Taran chez elle la couve la prépare à sa mission mais le beau Basile Ransom devient amoureux de la jeune fille Verena est partagée entre cet amour et la cause dont elle est le porte-parole Basile lui prouve que les deux sont inconciliables quel sera en définitive le choix de Verena il faut préciser qu'évidemment olive chancelor est complètement éprise de la jeune Verena et ce qui est assez drôle aussi c'est qu'au départ Verena c'est une espèce de marionnette de son père son père qui est une espèce de comment on peut dire de comment dire un comment on peut appeler ça les gens qui font des des tours de magie pour arnaquer un peu leur public c'est pas juste un prestidigitateur on va dire ouais mais tu vois avec la notion de spiritisme de de fluide animal de magnétisme enfin c'est quelqu'un qui arnaque un peu les gens en faisant des des tours comme ça et il utilise sa fille il hypnotise sur scène et sous hypnose elle dit des des discours féministes comme ça ça permet qu'elle puisse dire des discours féministes sans que ce soit pas elle quoi c'est en fait c'est les esprits qui parlent à travers elle ces esprits féministes et ça permet qu'elle ait pas de problème et donc au début je voulais vous lire les passages le un des pires passages du roman puisque l'homme qui le héros qui arrive dans ce monde bostonien est un sudiste convaincu donc il est raciste et misogyne c'est une crapule pas possible et il veut absolument cette femme il la veut il veut l'arracher à ça et il veut il veut absolument qu'elle jamais jamais elle ne dise plus jamais de discours et qu'elle soit plus jamais cette oratrice de génie qu'elle est et à la fin il arrive à l'enlever et ça se termine par une phrase assez terrible de James qui dit que elle pleure au moment où il l'enlève et que la vie qu'elle a choisie la fera bien pleurer de toute façon donc elle perd à la fin elle aussi je vais vous lire plutôt le passage un peu moins triste c'est à dire le moment où il découvre cette jeune fille à la fois la femme qui la prendra sous son aile et l'homme qui l'enlèvera à la fin donc il décrit le milieu bostonien après 9 heures il était arrivé 20 autres personnes et tout le monde s'était installé sur des chaises alignées le long des murs de la grande pièce nue ce qui finit par donner l'impression d'un tramway monumental il n'y avait guère que ces chaises dans toute la pièce et encore avait-elle pour la plupart l'air d'avoir été empruntée aux étages supérieurs tout au plus apercevait-on une ou deux tables dont les marbres n'avaient plus de couleur quelques livres et des tas de journaux empilés dans les coins Ransom put se convaincre de ses propres yeux qu'il ne s'agissait pas d'une soirée divertissante on ne se mettait guère en frais pour les inviter et ceux-ci même ne frayaient pas beaucoup les uns avec les autres ils avaient l'air d'attendre sur leur chaise que quelque chose se passât ils regardaient du coin de l'œil dans la direction de Mrs. Farander et semblaient pénétrer de satisfaction à l'idée que Dieu merci ils n'étaient pas venus là pour s'amuser les dames qui étaient de loin les plus nombreuses avaient gardé leur capote comme Miss Chancellor les hommes portaient leurs vêtements de travail et la plupart des par-dessus pauvres et fatigués deux ou trois d'entre eux avaient même gardé leur caoutchouc et on sentait cette odeur caractéristique en s'approchant d'eux ce n'est pas Miss Birdseye évidemment qui se fut aperçue de cela ou d'autre chose elle ne faisait jamais attention à aucune odeur ni à aucun goût la plupart de ses amis avaient l'air tourmentés et les traits tirés et à part quelques exceptions une demi-douzaine de visages frais reposés Basile Ransom se demanda ce que tous ces gens-là faisaient dans la vie il les rangeait grosso modo sous les étiquettes de médium communiste et végétarien Miss Birdseye ne se faisait cependant pas faute de se promener parmi eux et de poser force aux questions sans écouter les réponses elle s'assit à tour de rôle près de presque chacun d'eux répondant oui oui d'une manière vague et affable aux choses qu'il lui disait manipulant les papiers qui gonflaient les poches de son patelot flottant redressant sa capoche en bousculant ses lunettes et se demandant par-dessus tout pour quelles raisons elle avait bien pu convoquer ces gens-là elle finit par se rappeler que la réunion avait quelque chose à voir avec Mrs. Farander et que cette grande conférencière avait promis de régaler l'auditoire de quelques anecdotes sur sa dernière campagne peut-être même de montrer à grands traits comment elle se proposait de poursuivre son action au cours de l'hiver qui venait c'est cela qu'Olive Chancellor tenait à entendre c'est cela qui intéressait le jeune homme aux yeux sombres n'avait-il pas l'air d'un génie qu'elle avait amené Miss Birdseye remonta jusqu'à la hauteur de la grande conférencière qui écoutait à ce moment-là avec bienveillance ce que disait Mrs. Chancellor celle-ci s'était faite toute petite pour pouvoir s'asseoir à côté de Mrs. Farander et elle posait ses questions les mains jointes avec une application si intense que par contraste Mrs. Farander avait un air de parfaite aisance et de détachement la déambulation de la maîtresse de maison fut néanmoins interrompue par l'arrivée de nouveaux fidèles elle ne se souvenait pas d'avoir parlé de cette réunion à tant de gens elle se rappelait surtout en réalité ce qu'elle avait oublié et cela lui montra à quel point on s'intéressait à l'action de Mrs. Farander les gens qui venaient d'entrer étaient le docteur Tarrant sa femme et leur fille Vérena il était lui guérisseur mesmérien et elle descendait elle d'une vieille famille anti-esclavagiste Miss Birdseye posa sur la jeune fille qu'elle ne connaissait pas son regard incertain et ébaucha un de ses sourires indécis en se disant obscurément qu'il y avait probablement en elle l'étoffe d'un génie avec des parents tels que les siens la chose était fort possible Miss Birdseye voyait des génies dans tous les coins Céla Tarrant avait opéré des guérisons sensationnelles si les innombrables gens qu'elle connaissait voulaient au moins essayer de se faire soigner par lui sa femme était la fille d'Abraham Greenstreet elle avait caché chez elle un esclave échappé pendant 30 jours il y avait des années de cela bien entendu et cette jeune fille n'était alors qu'un petit enfant évidemment mais son berceau ne s'était-il pas trouvé comme illuminé par cet acte d'héroïsme et n'en aurait-elle pas reçu quelques dons en échange ? Elle était bien jolie cette petite malgré ses cheveux roux Mils Sarinder pourtant n'avait pas très grande envie de parler ce soir-là elle la voit à Olive Chancellor avec un sourire qui demandait de l'indulgence pour un moment passager de lassitude elle avait parlé dans une telle quantité de meetings qu'on ne pouvait douter de sa bonne volonté mais ce soir elle avait envie d'écouter ce que les autres personnes avaient à dire Mise Chancellor elle-même qui avait tant réfléchi sur ces questions essentielles ne dirait-elle pas quelques mots sur ce qu'elle en pensait et en savait ? Quelle était par exemple l'attitude des dames du Beacon Street vis-à-vis du vote des femmes ? Elles pourraient en tout cas se faire leur porte-parole mieux que pour aucun des autres milieux Il y avait là un aspect du problème que les dirigeants ne connaissaient peut-être pas suffisamment mais il leur fallait être informés de tout aussi pourquoi Mise Chancellor ne se spécialiserait-elle pas dans ces questions-là ? Mise Farinder disait ces choses du ton de quelqu'un qui voyait si grand qu'on aurait pu de prime abord avant d'avoir compris où elle voulait en venir la soupçonner de but intéressé Sa vision des possibilités dépassait sur le moment les limites de votre imagination Elle essayait de persuader Mise Chancellor de mener une campagne parmi les femmes de la haute société et domaine mystérieux où elle attribuait d'autorité ses entrées Et pourquoi après tout ne sèmerait-elle pas le grain de la révolte chez ses belles amies des quartiers élégants ? Olive Chancellor écouta ses propositions avec des sentiments assez curieux En dépit de sa passion pour un bouleversement social elle se surprenait souvent à souhaiter que les apôtres de la réforme fussent différents de ce qu'ils étaient Mrs. Farinder avait quelque chose d'exaltant Elle savait vous soulever au-dessus de vous-même Cependant il y avait eu une fausse note dans la façon dont elle avait parlé à sa jeune amie de ses rapports avec Bacon Street Cela agacait Olive d'entendre parler de cette belle avenue comme si c'était le sommet du monde et comme si le seul fait d'y habiter eut été pour les gens un titre de gloire Il y avait des gens très ordinaires dans Bacon Street et une femme aussi intelligente que Mrs. Farinder qui habitait elle-même à Roxbury n'aurait pas dû se laisser prendre à de si vaines apparences Olive sentait que c'était stupide d'attacher tant d'importance à de petites erreurs comme celle-là Mais ce n'était pas la première fois qu'elle s'apercevait qu'il n'y avait pas de rapport obligatoire entre la maîtrise de soi et l'amour des vérités nouvelles Elle savait parfaitement quel rang elle occupait dans la hiérarchie bostonienne et ce n'était pas du tout celui que lui attribuait Mrs. Farinder Si bien que tout était faussé d'un seul trait qu'on lui parlait comme un membre de l'aristocratie elle savait parfaitement combien il était vain aux Etats-Unis surtout de prendre ce terme d'aristocratie au pied de la lettre Pourtant ce qui aurait eu un sens si l'on tenait à établir des distincts consciences sociales c'était de dire que les chanceleurs appartenaient à la bourgeoisie la meilleure et la plus ancienne bourgeoisie L'importance qu'ils attribuaient à ce rang ne regardaient que seuls et ils en étaient très fiers mais c'était leur vrai rang cependant et cela donnait à Mrs. Farinder un air de provinciale tout compte fait elle se coiffait aussi comme une provinciale et elle ne saisissait pas ses nuances Lorsque Mrs. Birdseye la présentait comme une éminente femme du monde Olive pouvait à la rigueur lui pardonner cette épithète ridicule parce que tout le monde savait de reste qu'elle ne connaissait rien à la pauvre aux catégories du réel Son domaine était l'héroïque le sublime On pouvait voir toute l'histoire de la lutte sociale de Boston se refléter dans ses lunettes de guingois Mais il lui appartenait en propre par surcroît d'avoir un air délicieusement province Olive eut le sentiment qu'elle était déjà elle-même affligée d'une quantité suffisante de provillages sans qu'on lui fît l'injure de la croire affiliée au grand monde très fermé et inscrite sur la liste d'invitations au dîner intime ce qui était le chic suprême elle n'avait pas Dieu merci à ajouter ce genre d'immoralité à toutes celles qui tourmentaient déjà sa conscience Les personnes auxquelles Mrs. Farender pensait car elle devait bien songer à certaines personnes précises s'arrangeraient comme elle pourrait Elle, Olive Chancelor rêvait d'un autre champ d'action Depuis longtemps elle était captivée par la poésie des petites gens Elle désirait plus que tout au monde devenir l'amie d'une jeune fille très pauvre On n'aurait pas cru que cela fût si particulièrement difficile et cependant Olive n'y était pas encore parvenue Elle avait pressenti deux ou trois employés de magasins au timblème mais les pauvres jeunes filles avaient eu plutôt peur d'elle et ses premières ouvertures n'avaient abouti à rien Elle avait de leurs conditions une idée beaucoup plus tragique que les intéressés Elle n'arrivait pas à comprendre ce qu'Olive attendait d'elle et tout cela finissait par des histoires d'une médiocrité désolante avec Charlie Charlie était un jeune homme qui portait une veste blanche et un col de celluloïde C'était à lui en définitive qu'elle est toujours leur préférence Elle préférait Charlie au vote Olive se demandait comment Mrs. Farinder aurait résolu ce genre de difficultés Au cours de ses recherches pour trouver une jeune femme et une jeune amie pauvre elle avait toujours trouvé ce garçon-là à travers sa route et elle avait fini par le détester cordialement ce Charlie L'idée qu'il était nécessaire au bonheur de ses victimes la mettait hors d'elle Elle s'était aperçue que quel que fût le sujet de leur conversation avec elle c'était toujours de lui et de lui seul qu'elle parlait entre elles Et si elle ne désirait rien tant que d'ouvrir une salle de récréation pour les soirées de ses pauvres soeurs misérables et mal payées c'était dans l'espoir de couper l'herbe sous le pied à ce Charlie sachant bien d'ailleurs qu'il serait encore là à les attendre à la sortie Elle se demandait comment elle allait présenter ce problème à Mrs. Farinder lorsque celle-ci sans se douter à quel point elle faisait fausse route et suivant toujours son idée revint à la charge au sujet du grand monde Voilà Donc c'est prémonitoire parce qu'en effet la jeune fille qu'elle va prendre sous son aile sera enlevée en effet par un homme épouvantable Donc les femmes pauvres ne voyaient pas en quoi leur pauvreté était si terrible Enfin voilà Ce passage je trouvais vraiment super chouette cette femme qui va absolument une amie pauvre pour lui faire du bien et l'amener au vote Alors qu'est-ce que Alors Les propositions c'est magnétiseur Ah Oui c'est ça c'est un mesmérien C'est un mesmérien Donc effectivement c'est bien vu Swedenborgien Ah c'est possible Pourquoi pas Je ne sais pas si c'était un lecteur de Swedenborg Balzac l'était Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce roman de Balzac qui est génial qui s'appelle Fouillade Serafina Ah oui je vois C'est un roman génial C'est l'histoire d'un C'est un peu un Orlando C'est un homme-femme Attends il y a Saragine aussi Non non c'est Serafina Serafina Donc Balzac était fou de Swedenborg et il a écrit ce roman ou une espèce d'ange Serafita Serafita L'histoire est géniale le roman est vraiment super c'est un très court roman vous pouvez le lire il est téléchargeable en ligne on peut l'écouter aussi on peut l'écouter en audio c'est comme un ange qui arrive dans un coin de montagne et il y a un jeune couple elle elle le perçoit comme un homme et lui il la perçoit comme une femme et tous les deux tombent amoureux de Serafita qui est une jeune personne donc extrêmement intelligente extrêmement fragile et forte à la fois et cette personne en fait se révèle être un ange et à la fois à la fin il le voit s'envoler et tout le roman est inspiré de Swedenborg et c'est assez chouette ouais j'avais adoré ça donc je ne sais pas si Henry James était lecteur connaissait ça et tout ça je ne suis pas sûre si il le connaissait il pouvait s'en moquer à mon avis oui bien sûr et là ce qui est étonnant dans les Bostoniennes je vous conseille ce bouquin il est vraiment super c'est du vécu parce que sa soeur vivait vraiment dans ce milieu là c'est qu'il voit presque tout le roman du point de vue de cet homme raciste et misogyne donc en permanence c'est extrêmement insultant pour ce milieu extrêmement insultant pour les femmes pour les personnes racisées et tout ça c'est vraiment tourné vu quand même dans l'envers du décor et ça c'est vraiment chouette et en effet c'est le méchant qui gagne à la fin le méchant si on peut dire en tout cas le raciste misogyne qui va enlever cette femme formidable et qui va l'enlever à sa compagne voilà donc lisez et que ça ne vous empêche pas de lire l'américain et tous les romans d'Henri James qui sont passionnants alors on ne peut jamais s'arrêter dans une lecture parce qu'en fait il n'y a pas de point dans ce que je vous ai lu c'est une longue 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 phrase il y a des points quand même il y a des points virgules c'est pas comme le paradis de soleil non mais il y a des en fait ce ne sont quasiment dans ce que je vous ai lu il y a très peu de phrases ce sont beaucoup des points virgules parce que et avec des parenthèses de ce qu'ils pensent à l'intérieur d'eux et tout là on est presque dans Mrs. Dalloway par moment parce qu'on entend on entend ce qui se passe dans la tête en même temps alors moi je suis ici je commence à être bien naze oui moi ce sera mon dernier texte je peux lire un dernier court texte dans ce que j'avais prévu donc je n'avais pas prévu de lire des textes de Suisse parce que pour ça il faudrait que j'en ai une petite vingtaine et que je puisse choisir ah non tu avais envie de tu voudrais ça ça te ferait plaisir c'est ton anniversaire on avait ouvert sur les couilles sur la table et on peut fermer sur les couilles sur la table tu as qu'à prendre le chapitre qui te plaît le chapitre qui me plaît je vais prendre un titre dans ce cas là dans ce cas là pourquoi pas on pourrait finir là dessus vraiment que tu as envie d'autre chose j'avais pensé finir sur de la fiction mais je ne sais pas plutôt de la fiction de toute façon qu'un essai ah bah là on est dans des essais ceci dit le truc c'est que moi je ne l'ai pas lu donc c'est bizarre de choisir au pif d'après le titre non d'après le titre non mais peut-être que ce n'est pas une bonne idée c'est embarrassant non non mais fais pas si que ça t'embête moi j'en lis rien pour chlore comme ça on aura commencé par ça et fini par ça je veux bien on peut essayer ça 118 pourquoi non mais c'est trop bizarre c'est un bouquin qu'il faudrait que je lise ça n'a pas de sens ok mais je préfère vous lire des trucs dans lesquels t'as lu bah ouais ouais c'est un peu trop bizarre même si j'ai écouté énormément Victoire Tuaillon et les coups sur la table le livre si je dois faire un choix je préfère que ce soit un choix raisonné dans le plaisir que j'aurai pris tout à fait plaisir dont je ne doute pas à l'avance ce que je vous lirai volontiers dans ce cas là c'est un petit passage de Tanisaki ah ben voilà voilà c'est une nouvelle qui s'appelle le pied de Fumiko il se trouve que dans quatre sœurs il y a un passage assez extraordinaire consacré à un pied entreaperçu par une par une comme une charrette à bras par une comme une chaise à porteur il voit apparaître le pied d'une jeune femme sous le le voilage qui ferme cette chaise à porteur et c'est le point de départ d'une fantasmagorie un peu comme dans la gravida de Jensen c'est un truc fugace c'est sur un un objet de désir insaisissable et qui touche à un point très fréquent dans l'écriture de Tanisaki qui est fétichiste du pied c'est quelque chose qui ressort même si c'est pas c'est pas le cœur de son travail mais c'est des motifs qui reviennent inlassablement une beauté qui se concentre sur la courbure d'un pied sa description etc qui a pas été pour rien dans mon amour pour Tanisaki quand j'étais adolescent je lisais énormément littérature japonaise dans les années 80 j'ai quasiment arrêté au milieu des années 90 mais pendant très longtemps j'ai lu que ça donc Mishima a été au programme de mes lectures c'est par lui que j'ai commencé puis la découverte de Tanisaki et de Soseki m'ont retourné la tête et Clint est content Clint est content mais oui il avait voté il avait voté Tanisaki et c'est un romancier assez génial 4 soeurs à ta très copie bouquin mais j'ai le sentiment que quelque chose manquait enfin lui manquait dans ce motif au point qu'il va l'étendre pour en faire une grande une nouvelle à part entière qui est assez longue donc je vais pas vous la lire en entière je vais rentrer en plein au milieu de cette nouvelle qui est un peu longue de Fumiko no Hashi donc le pied de Fumiko se risquer à peindre à l'huile dans une telle pièce c'était chose quasiment impossible la seule lumière sur laquelle je pouvais compter provenait du petit jardin de Seng Tsubo sur lequel donnait la pièce dès un rayon hivernal abandonné par le soleil une vague lumière flottait blafarbe et triste le visage ovale de Ofumi-san assise silencieuse dans le noir et son cou qui se détachait comme brisé par le col du kimono offrait un spectacle si charmant que j'en étais bouleversé j'étais sans cesse tenté de m'arrêter de peindre pour contempler plus à loisir les lignes de cette chair blanche et douce lorsque enfin arriva le moment de me mettre au travail le retraité s'avisa d'installer une ampoule de 60 watts et même d'y ajouter une lampe à gaz qui éclairait la pièce d'une si vive lumière que les yeux me picotaient alors ça je peux vous dire si on a lu Tanisaki à quel point ça ne peut être que déplaisant pour lui il a écrit un bouquin sur l'esthétique de l'ombre qui s'appelle éloge de l'ombre et qui compare les rapports de la lumière entre occidentaux et orientaux entre japonais et occidentaux évidemment il y fait l'éloge d'une certaine retenue de la lumière et des pièces d'ombre les conditions de travail devenaient excellentes presque trop parfaites mais un problème surgit quand on en va au moment de fixer la pose du modèle puisque le retraité m'avait demandé un portrait je songeais à m'en tenir robuste lorsqu'il me dit dis-moi ono-san peindre un modèle tout bonnement ainsi manque d'intérêt ne pourrais-je pas te prier de la peindre dans une pose comme celle que figure ce petit dessin et du fond d'une petite armoire il a la pêcher un vieux recueil d'estampes il ouvrait à une page dont le thème était le Genji Campania de Taneiko le Genji c'est le dit le conte mais dans un sens moins merveilleux que vous ne pourriez l'imaginer un récit imaginaire en tout cas à vertu morale le dessin a été signé Kunisada si je me souviens bien l'estampes représente une jeune femme de cette beauté caractéristique de Kunisada qui était exactement celle de Ofumi-san arrivée pieds nus des routes de campagne auprès d'un bâtiment inoccupé qui semble quelques vieux temples elle est assise au bord d'une galerie extérieure et essuie son pied droit souillé debout avec une serviette son torse tourné vers la gauche tellement penché qu'il semble sur le point de tomber et soutenu par un bras frêle le pied gauche prend appui sur le sol de la pointe de l'orteil et de l'autre jambe repliée de la main droite elle continue à s'essuyer la plante du pied cette pose demandait une extraordinaire agilité d'exécution et montrait à quel point les peintres d'estampes d'autrefois étaient de fait observateurs des transformations gracieuses du corps féminin et quels intérêts profonds ils lui portaient il faut dire que les artistes dont ils parlent passaient le plus clair de leur temps de toute façon au long de la route des dos à peindre des bordels donc ils avaient des journées entières à observer des corps nus féminins pour les représenter que ce soit Utamaro Kusai Hiroshige etc ce qu'on appelle l'ukiyue le monde flottant ce qui m'impressionna le plus c'était la manière équilibrée et si délicate de représenter la souplesse du corps au lieu de la maladresse à laquelle on aurait pu s'attendre car tous les membres sont contorsionnés de façon extraordinairement compliquée la femme est bien assise sur le plancher mais dans une position instable comme je viens de le dire le buste est si penché sur la gauche tandis qu'elle plie la jambe droite dans une position dangereuse qu'il suffirait de lui tirer légèrement le bras appuyé au sol pour lui faire perdre par l'équilibre comme pour éviter ce risque tous les muscles de ce corps délicat sont tendus comme un fil de fer imprimant à toutes les parties de sa personne un mouvement d'une beauté inexprimable ainsi le plat de la main gauche qui supporte son épaule s'ouvre et adhère au plancher de la galerie extérieure les cinq doigts comme pris d'une sorte de convulsion de même le pied gauche n'est pas mollement posé sur le sol mais preuve de l'énergie qui s'y investit le gros orteil se recourbe en forme de bec d'oiseau le mouvement évoqué avec le plus de subtilité est le rapport entre le pied tordu vers l'extérieur et la main droite s'appliquant à l'essuyer une pareille position doit être nécessaire le pied droit étant retenu dans une torsion forcée par la main droite il suffirait que celle-ci lâche prise pour que le pied se cogne brutalement contre le sol la main doit donc tenir prisonnier le pied en même temps qu'elle l'essuie je ne pouvais m'empêcher d'admirer le talent et l'extraordinaire habileté du graveur du graveur de l'estampiste ici on n'emploierait pas vraiment le terme de graveur pour qualifier ce type d'estampe alors qu'il aurait été tellement plus simple de retenir le pied en serrant la cheville ou en saisissant le coup de pied le dessinateur avait sciemment introduit la main entre le deuxième et le troisième orteil de façon à soulever le pied par ses deux seuls doigts les deux orteils cherchaient à échapper à cette main ravissante et le genou fléchi frémissait d'impatience sous l'effort refoulé j'espère maître que mes explications vous permettront de comprendre en gros la scène que je me suis efforcé de vous décrire un tableau qui représentait une belle femme se tenant debout le regard dans le vague les membres mollement relâchés tel un saule pleureur allongé avec nonchalance serait certes émouvant mais parvenir comme ici à rendre une si complète souplesse tout en lui conservait la tension d'un fouet et cela sans porter atteinte à cette beauté si particulière voilà qui est un tour de force d'une difficulté à nul autre pareil on trouvait là à la fois souplesse et raideur tension et délicatesse mouvement et faiblesse l'émotion ressentie est comparable à celle qui naît de l'énergie désespérée que met le rossignol à poursuivre son champ à gorge déployée en vérité exprimer toute la beauté de cette posture exigeait de peindre la vie contenue jusque dans chaque muscle des doigts de la main et dans chaque muscle des orteils on ne saurait s'être affirmé que l'artiste n'essayait pas ingénie à exagérer ou à donner une pose forcée à la jeune femme cependant rien n'y paraissait artificiel et pour qu'une pareille pose puisse dégager une telle sensualité il fallait une femme mince souple et désirable le regard n'y aurait pas supporté un laideron courteau aux pieds de Nabot et aux coups épais pour songer à composer ce tableau Kunisada avait certainement dû surprendre quelques jolies filles dans cette pose troublé et captivé par la beauté sensuelle de cette image il s'était certainement appliqué à la reproduire avec une intention déterminée on ne pourrait s'expliquer autrement qu'il ait réussi à rendre avec autant de naturel une pose aussi compliquée une telle perfection ne saurait être le produit de la seule imagination il était évidemment impossible de faire à l'huile le portrait de Fumi que m'avait demandé le retraité en lui faisant prendre cette position même si je ne m'y étais pas refusé même avec la meilleure volonté comment aurais-je pu avec une technique maladroite égaler les effets superbes de l'estampe de Kunisada quel qu'ignorant que put être le retraité en matière de peinture occidentale je trouvais sa demande pas trop exigeante en son fort intérieur il devait sans doute se dire que si une gravure sur bois monochrome produisait un tel résultat on obtiendrait de la peinture à l'huile avec un modèle vivant un effet encore plus merveilleux je m'efforçais de refuser poliment répétant inlassablement qu'une telle réussite s'explique père le fait qu'il s'agissait d'une estampe et qu'on ne saurait y parvenir avec la peinture à l'huile sans génie sans le talent et la maîtrise technique de l'artiste d'autrefois mais rien n'y fit il plaça au milieu du salon un tabouret de jardin en bambou dont on se sert pour prendre le frais en été et il fit asseoir au Foumissane et me supplia de la peindre en train de s'essuyer le pied puisque de toute façon me disait-il je ne suis pas à même de juger la plus vague ressemblance avec le modèle ça me contenterait quoi qu'il en soit je t'en prie essaye pardonne-moi l'impolitesse mais je suis disposé à te présenter n'importe quelle rémunération il me supplia avec une réelle insistance en s'inclinant je ne sais combien de fois écoute je comprends tes raisons mais écarte-le je t'en prie accorde-moi cette seule faveur à ces mots il laissait flotter un sourire répugnant sur les lèvres de sa large bouche qui lui avait valu l'étrange sobriquet de bec de crapaud et sur un ton dont on ne savait s'il était narco ou sérieux il répéta la même prière c'est à cette occasion que je me rendis compte pour la première fois que le retraité en général si simple si direct et plein de bon sens cachait au fond de lui-même un côté obstiné ce fut pour moi une révélation parfaitement inattendue cette découverte chez lui d'un acharnement au pignard et qu'il ne l'achait jamais prise son visage avait pris à ce moment-là une expression étrange alors que sa passion de s'exprimer une sorte égard de l'ordinaire son regard s'était imperceptiblement transformé ses yeux semblaient s'enfoncer dans leur orbite en s'injectant de sang comme s'il fixait un point lointain révélant le désordre intérieur brutalement issu d'une sorte de folie ce regard dissimulait à coup sûr quelque chose de peu ordinaire j'eus brusquement l'intuition qu'à l'ombre de ce regard on pouvait peut-être découvrir la raison pour laquelle sa famille le détestait je me sentis frissonné de dégoût l'attitude de Oufumi-san à ce moment précis me confirmant dans mon intuition lorsqu'elle remarqua le changement dans les yeux du retraité son visage s'assombrit et d'un air de dire encore elle fit claquer sa langue en fronçant les sourcils puis comme pour gronder un enfant gâté mais enfin quoi puisque Oufumi-san vous dit que c'est pas possible à quoi bon insister de la sorte j'ai jamais vu une personne aussi entêtée pour commencer c'est moi qui refuserais de faire une chose aussi déplaisante que de m'asseoir sur un tabouret d'été en plein milieu du salon et non il n'en est pas question prenant cette déclaration elle fixait le vieillard d'un regard hostile il se fit alors toute humilité l'implorant sur tous les tons usant de toutes les flatteries pour la faire fléchir et obtenir qu'elle s'assit et s'essuia le pied bien entendu il nécessitait de sourire tandis qu'il multipliait les supplications mais ses yeux n'en restaient pas moins d'une brutalité fixe oubliant mon propre sort je ne pouvais m'empêcher de compatir à celui de Oufumi-san Kunisada avait dû surprendre sur le vif la jeune femme qu'il avait représenté aussi bien aurait-il été difficile pour un modèle de prendre la même pause et de tenir plus de 3 minutes dans cette position que malgré cela Oufumi-san s'est capricieuse et égoïste de nature et finit par accéder à la demande du vieillard et se soit assis sur le petit tabouret j'en déduisais à part moi que cela il y avait quelques raisons profondes et cachées c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait c'est impossible de le freiner peu importe les résultats je vous prie seulement de faire semblant d'essayer juste pour qu'il ait l'esprit tranquille s'asseyant sur le petit tabouret Oufumi-san lâcha nonchalamment cette phrase ce qui me conforta dans mon hypothèse bien dans ce cas on va tout de même essayer voilà c'est un beau passage sur l'obsession et c'est très drôle c'est de voir que cette obsession elle n'arrête pas de coulisser à l'intérieur du récit du narrateur à l'observateur en passant par ce personnage ce qui fait toute la force de cet étrange récit voilà 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 pour moi après ces 5h42 de lecture ouais moi je suis un peu fatiguée ça fait 3h du matin je pense qu'il est plus que temps ouais on a bien lu hein quand même merci à tous les gens qui étaient là aux petits courageux et courageuses qui ont tenu jusque là c'est très beau ça t'a plu Lucie bah écoute je trouve que c'est un très beau texte c'est très beau j'espère que vous avez passé une bonne soirée que vous avez découvert plein de belles choses que ça vous a plu j'espère que vous aurez envie de lire plein de trucs qu'on vous a présenté que vous avez fait des choses que vous ne connaissez pas alors ça ce sera pour une autre fois et bien en fait il n'y a que Stern et puis Vidal Lacan que je n'ai pas lu en soirée on voit quand même ouais je dirais que le programme a plus ou moins été tenu quand même ça notre programme a été tenu soirée avec que des gens qui parlent de drogue mardi c'est une soirée spéciale breton et bretage on continue avec Gaëlle la lecture du monde comme ci de Françoise Morvan voilà on va se faire ça en plus t'as avancé sur ton dessin ah bah super c'est génial très très bien elle poursuit pas à pas son dessin pendant merci pour cette belle soirée j'ai fait un peu de musique en même temps t'as enregistré le son de la tempête très bien vous vous êtes tous occupés Lucie est contente Louisa aussi Clint aussi tout le monde est content et bien c'est super soirée spéciale drogue ça c'est tout à fait gérable si on fait le tour de la bibliothèque il y a beaucoup de choses sur les stupéfiants moi aussi je suis fatigué j'ai rencontré je suis fatigué en plus je me pèle le cul est-ce qu'on a chauffé un peu en haut c'est parce qu'il y a du vent qui vient de la cheminée ah la coquinette je le sentais moi les grands ah c'est pour ça j'ai des choix de texte à lire sur les drogues des essais surtout ouais mais ce qui serait bien c'est aussi des moi je pense que c'est ça des fictions enfin ou alors des gens qui ont écrit comme ouais Nerval ou Balzac qui ont écrit sur les drogues c'est pas toi aussi comme a fait Gabriel c'est quoi écoute si t'as des choses à suggérer tu peux nous les envoyer par le discord dessus ça on verra ce qui nous excite j'ai des bouquins complets sur les drogues et sur les expériences à des simulogènes par exemple ça soufflait fort et ça pleuvait fort à Nantes d'accord ah oui bon on est pas si loin c'est peut-être pour ça que mais nous ça souffle tout le vent n'arrête pas un souffle continu c'est un peu pénible il y a des semaines il y a des semaines que le vent souffle c'est un peu épuisant on commence à devenir dingue Agnès commence à picoter ah ouais il va être comme à Turturtur tu nous découvres ça te plaît bah écoute super tu reviens quand tu veux en tout cas à Turturtur et on se voit peut-être bientôt voilà voilà j'espère que bah qu'on vous sera que vous serez là mardi sinon bah à Turturtur le vent entier t'attendais enfin notre missile ah tiens non j'avais coupé c'est pas grave installe-toi bienvenue quand même ça te plaît tu n'avais jamais eu ça ça Wisebot ah j'ai coupé le micro t'as encore coupé ton micro est-ce que vous m'entendiez vous m'entendiez pas c'est une manie c'était pour pas gêner mais pourquoi tu coupes le putain de micro Agnès c'était intenable c'est pas grave c'était la fin j'ai pas lu pendant des heures pendant des heures sans micro cette fois bon pour t'es toujours à me demander si mon micro est allumé c'est une règle à chaque fois Agnès quand même t'es intenable bon on vous souhaite bonne nuit il est 3h et je vous dis bonne nuit à tous à bientôt merci d'avoir été là ok salut à bientôt je coupe mon micro c'est ça coupe ton micro